Bonjour à tous. Alors du coup moi je suis Mathieu Bessières, je suis conseiller indépendant spécialisé sur le pâturage, ça fait 10 ans maintenant que je me consacre quasiment exclusivement à essayer de comprendre comment fonctionne le système de pâturage et comment on peut en tout cas accompagner les éleveurs, les aider à améliorer un petit peu leur pratique. Le démarrage ça a été un petit séjour en Nouvelle-Zélande qui ne m'a pas appris grand chose parce que j'ai passé que 10 jours là-bas mais avec quelques bonnes rencontres et puis du coup un goût prononcé pour cette thématique là, on a petit à petit construit cette formation. Le mot pâturage tournant dynamique parfois on lui prête des origines un peu lointaines, en fait c'est pas du tout ça, c'est qu'un beau jour, on était plusieurs et on s'est dit comment on pourrait donner un nom à notre formation pour essayer de se démarquer un petit peu et on a décidé d'appeler ça pâturage tournant dynamique, il n'y a rien d'autre derrière ce mot-là, c'est simplement notre travail, alors on est quelques-uns à travailler là-dessus. Alors ce que je vous propose, non pas sur cette journée mais sur cette matinée, c'est de revoir, alors je n'ai pas détaillé, mais l'idée c'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne un système de pâturage avec ce fameux cycle sol-plante-animal qu'on retrouve à peu près dans toutes les formations agroécologiques. Alors nous on rajoute l'animal qui n'y est pas parfois si on parle de grandes cultures, mais le principe va être exactement le même, c'est un peu le point de passage obligé, si on n'a pas pris conscience qu'on a besoin absolument de faire fonctionner ce cycle-là, notre système de pâturage ne tiendra pas. Et donc on va passer en revue le sol, de quoi il a besoin, comment on doit mettre en place notre pratique pour le préserver, les plantes, les animaux, et puis on terminera par essayer de voir quelques exemples, comment on met en place un système de pâturage pour essayer de respecter tout ce cycle-là. Bon, je ne vais pas plus loin là-dedans et on va directement donc rentrer dans ce cycle-là. Alors il y a les trois éléments, sol-plante-animal, ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que si on est négligent sur un seul de ces trois aspects, notre système de pâturage va tomber. Ce n'est pas possible de faire un bon pâturage sur un sol qui est compacté et qui ne produit pas. Évidemment, ce n'est pas possible de faire un bon pâturage si on fragilise les plantes en permanence et qu'on n'a aucune vigueur dans les plantes. Notre cycle-là, on va essayer de le faire ressembler à un cycle agroécologique. Ça veut dire que pour qu'il devienne productif et autonome, il va falloir qu'il produise beaucoup. Plus il produit, plus il devient autonome et donc la seule entrée qu'on va avoir dans notre système, si on ne veut pas mettre d'engrais, de trucs compliqués, c'est la photosynthèse. Ma photosynthèse va fabriquer du sucre qui va alimenter mon cycle. Et plus je vais maintenir les plantes en situation de photosynthèse importante et on verra que tout au long du cycle de production ou de développement de la plante, la photosynthèse n'est pas la même en fonction de l'endroit où on se trouve, et bien on va casser le cycle. Et ce sur quoi vraiment il faut se battre, en tout cas moi j'essaie de combattre cette idée absolument, on a souvent tendance à présenter le pâturage ou les systèmes herbagés comme des systèmes extensifs, avec une petite connotation négative. Ça ne produit pas beaucoup, c'est un peu écolo, mais ça ne produit rien quoi. Et bien en fait, un système pâturage, ça ne peut pas fonctionner s'il est extensif. Très clairement, les systèmes extensifs, on a tout le temps des prairies avec des sols bloqués. Parce que pour que ça fonctionne, j'ai besoin de beaucoup de plantes qui fassent beaucoup de sucre, je nourris beaucoup d'animaux, mes plantes et mes animaux vont nourrir mon sol, le faire vivre, et mon sol fera pousser des plantes en retour, et c'est comme ça que mon système va fonctionner. Donc notre objectif d'un système pâturage tournant dynamique, nos objectifs généraux, ça va être de produire le plus possible, sans que ça ne nous coûte rien à rapporter, et on veut des prairies qui durent le plus longtemps possible. Ça c'est un sujet qui me tient également à cœur, on a l'habitude de refaire les prairies tous les 5 ans, alors qu'une prairie prend toute sa force au-delà des 5 ans justement. Donc on comprend pourquoi ça a été mis en rotation avec le maïs, etc. Mais ça c'est quelque chose probablement qu'il va falloir revoir, parce que les meilleures prairies aujourd'hui qu'on peut rencontrer, ce sont les prairies naturelles, à condition de ne pas les avoir massacrées, comme on a fait dans beaucoup de situations où on a des prairies naturelles uniquement dans les endroits où on ne pouvait pas faire autrement, parce qu'on ne pouvait pas faire de maïs, on a laissé la prairie. Donc ça c'est pas des prairies, c'est des prairies qui ont été méprisées. Mais une vraie prairie naturelle productive, c'est là où on va trouver vraiment toute la force de la prairie, et là on va devenir vraiment compétent et productif. Alors du coup nos objectifs spécifiques, pour arriver à produire beaucoup en autonomie, et avoir des prairies qui durent longtemps, et bien on va devoir absolument nourrir et protéger le sol, c'est pas un scoop, on est à paysage inmartiaque, j'imagine que ça vous l'avez déjà entendu. On va essayer de produire le maximum de biomasse possible, maximiser la performance animale, si je fais pousser de la super air mais que je pâture n'importe comment, mes animaux ils n'auront pas de production, donc ça c'est pas normal non plus. Je veux pas d'intrants, je veux pas d'herses de prairie, des bouseuses, des trucs comme ça, tout ça, ça sert à rien à partir du moment où le pâturage fonctionne correctement. Et pour arriver à tout ça, on va d'abord essayer de comprendre comment ça fonctionne, et ensuite on va avoir besoin d'un outil de travail, et cet outil de travail ça va être notre subdivision parcellaire. Il faut vraiment comprendre le découpage d'un parcellaire en paddock, comme un outil de travail qui va me permettre de réaliser ces objectifs-là. Je dis ça parce que souvent quand on montre à des éleveurs des découpages avec pas mal de paddock, on arrive à en avoir une trentaine parfois sur les systèmes les plus aboutis, des fois on va au-delà mais c'est quand même assez rare, ça peut faire peur un petit peu et on dit, c'est peut-être une complexité à gérer un système avec 30 paddock. Alors qu'au contraire, notre objectif c'est de faire en sorte que notre découpage nous facilite le travail. C'est grâce au découpage que je sais m'adapter, grâce au découpage que je sais contrôler la vitesse de croissance de mes plantes. Tout ça, c'est vraiment pour me faciliter la vie et ce n'est qu'un outil de travail. On peut avoir 65 paddocks et pâturer n'importe comment, et à l'inverse on peut en avoir 10 et faire du très bon travail. Donc c'est pas du tout quelque chose qui va réussir ou faire tomber le pâturage. Mais en tout cas, c'est grâce à lui qu'on sera capable d'y arriver. Et donc partons du sol. Quand j'ai commencé à m'intéresser au pâturage en 2010, on partait tout le temps du principe que le sol sous-prairie ça fonctionnait. Et puis on était même conforté par beaucoup de gens, beaucoup même d'agronomes qui disaient, nous dans nos sols de culture on va essayer de se rapprocher du fonctionnement de la prairie, la forêt ou la prairie, mais on sait que sous-prairie ça fonctionne, on va essayer de faire la même chose. Et donc on était un peu bercé par cette idée, puisque c'est bien pratique aussi de se dire que le sol fonctionne. Comme ça, ça évite d'avoir à s'en occuper. Mais au final, quand on mettait en place des systèmes de pâturage chez différents éleveurs, on avait des réponses techniques différentes en fonction de situation. Il y a des fois où on mettait en place un système de pâturage, on doublait quasi le rendement en deux ans. Et puis des fois, il y avait toujours une amélioration, mais on était un petit peu déçus. Et on n'arrivait pas forcément à comprendre pourquoi il y avait cet écart aussi important. Et on a fini par prendre conscience que la différence qu'il y avait, c'était le sol. En fonction du niveau de dégradation qu'on avait dans le sol, ou au contraire du niveau de fertilité qu'on avait dans le sol au départ, et bien on avait des réponses plus ou moins importantes. Donc l'idée c'était de se dire, est-ce que le sol sous-prairie fonctionne-t-il vraiment ? Et bien, il y a une grande différence entre un sol qui fonctionne et un sol qui ne fonctionne pas. Ici, on est en Mayenne, on est en octobre 2017. Il va avoir lieu le huitième tour de pâturage. Il n'y a pas eu de fauche de refus, pas eu d'engrais, rien du tout. À quoi je vois que cette prairie-là, elle fonctionne ? C'est que je n'ai aucun spot de bouse. C'est des vaches laitières, pardon, je ne l'ai pas dit. Normalement, sur une pâture de vaches, vous avez des spots de bouse. Là où la bouse est tombée, c'est plus vert, plus foncé, et ça pousse plus. Ça, c'est un indicateur de sol qui ne fonctionne pas très bien. Parce que si là où il y a une bouse, ça pousse beaucoup, c'est qu'à côté, ça manque de nutrition. Donc ça veut dire que mon sol, il est un peu fragile à ces endroits-là. Ici, on n'a absolument pas ça. Et donc ça, c'est vraiment un indicateur qui est important pour moi, parce que ça veut dire aussi que ce paddock-là, il est homogène. Et donc ma vache, elle va venir ici, elle va manger indifféremment toutes les zones. Elle ne va pas me faire de refus, donc elle va tout valoriser. Donc ça, c'est un peu l'objectif. Après, je ne vous cache pas qu'ici, on est en Mayenne, sur un sol profond, avec une météo qui est très favorable à l'herbe. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va pouvoir être capable de faire ça partout. Mais au moins, ce qu'on va essayer de rechercher, c'est ça. Là, on est en Deux-Sèvres. On est sur un climat assez séchant en été. Quatrième année de pâturage tournant dynamique. On voit encore un petit peu des spots de bouse, mais on voit aussi que ça ne va pas poser de problème aux animaux. Ça, ça va être mangé de manière indifférente, bouse ou pas bouse. Donc, à minima, il faut que cette touffe ici, qui est un petit peu plus grosse, elle soit dépointée. Si la vache vient manger dedans, c'est bon, on a gagné. Et bien, ça, c'est uniquement le sol qui va faire que ça va être possible ou non. Ici, on est encore en Deux-Sèvres. J'ai pas mal travaillé en Deux-Sèvres. Alors, la particularité ici, c'est qu'on est sur un sol très sableux, très séchant et pas vraiment productif. Ce qui veut dire qu'arriver à avoir une prairie comme ça sur un sol comme ça, pour nous, c'était une petite victoire quand même. C'est vraiment un sol qu'on n'a pas envie. Ça, c'est des vaches qui produisent 10 000 kg de lait par an. Ce n'est pas un objectif à atteindre. C'est juste pour dire qu'on peut obtenir des performances élevées au pâturage. Elles ne sont pas à 100 % herbes, bien sûr. Elles sont à moitié rations herbes. Mais on a un système qui fonctionne très bien. Et puis, des fois, ça ne fonctionne pas du tout. Ici, on est en Ile-et-Vilaine, donc Bretagne. On est fin mars. Fin mars en Ile-et-Vilaine, l'herbe a démarré depuis longtemps normalement. Ici, ça n'a pas démarré. On voit d'ailleurs que les graminées sont assez petites. Ce n'est pas très dense. On sent qu'il n'y a pas une véritable puissance dans cette prairie-là. Et bien ça, c'est tout simplement un sol bloqué. On arrive à expliquer pourquoi on en est arrivé là. C'est un éleveur qui a eu l'habitude de surpâturer un petit peu trop, qui a beaucoup travaillé avec le compost. Et du coup, dans ces conditions-là, ce n'était pas forcément la meilleure idée possible. On va revenir sur ces notions-là. Mais en tout cas, là, on a clairement un sol qui est bloqué. Ça ne pousse pas. Autre caractéristique des sols bloqués, c'est qu'on va créer beaucoup de refus. C'est-à-dire que, premier tour de pâturage, mes vaches, elles mangent à peu près bien. Ou les brebis, c'est pareil. Quand je dis vaches, il faut entendre les ruminants. Mes animaux, ils mangent relativement bien. Mais ils font plein de déjections. Le tour d'après, ces déjections ont créé une qualité différente dans mon herbe, qui fait que je vais créer une première vague de refus. Troisième tour, j'amplifie encore des refus, encore des refus. Ce qui fait que, petit à petit, je vais arriver à avoir une prairie où j'ai beaucoup de refus. Je vais être obligé d'intervenir et de venir faucher une prairie comme ça. Ça, c'est clairement parce que mon sol, il ne fonctionne pas. Parfois, c'est parce que la pratique au déprimage a été approximative. Et souvent, c'est parce que le sol, il ne fonctionne pas. Puis, les spots de bouse, la photo est un peu claire. On ne voit pas forcément très bien. Mais on voit bien qu'ici, la vache est venue absolument surpâturée, alors qu'elle n'a pas touché à cet endroit-là. Ça veut dire qu'on a un écart vraiment très important. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va essayer d'agir. Bon, un spot de bouse, pareil, on ne voit pas hyper bien. Mais dans l'esprit, vous savez tous ce que c'est. On en a tous vu. Un des éléments qui va être déterminant dans cette fertilité du sol, cette capacité du sol à pousser, ça va être la compaction. Ici, on est dans le lot. Il y a eu un passage des pendeurs en février, enfin début de saison. On est au mois de juin. On voit encore les traces de pneus sur la prairie. Ça, clairement, ça veut dire qu'ici, c'est très compacté. L'herbe, elle ne pousse plus. Alors, peut-être qu'ici, on est sur une compaction un peu extrême, et on ne va pas avoir ça partout. Mais ça veut dire qu'en fonction du niveau de compaction du sol, en fonction du fait que moins il respire, moins l'herbe, elle pousse. Et donc, en fonction du niveau de compaction de votre sol, vous avez le rendement qui va avec. C'est vraiment très lié. Si on veut aller plus loin, là, c'est très compacté. Ça ne pousse plus du tout. On a un autre exemple aussi que les vaches nous montrent très clairement. Quand elles prennent toujours le même chemin, on appelle ça des routins dans certaines régions, cette zone-là où elle circule tout le temps est extrêmement tassée. Il n'y a pas d'herbe dans ces zones-là. J'aime à penser, d'ailleurs, qu'elles font exprès de se mettre en fil indienne pour ne pas abîmer toute la prairie. Je ne sais pas si c'est réellement ça, mais je me dis que ça pourrait être une explication sympathique. Bon, et puis là, c'est très clairement un sol qui ne fonctionne plus du tout. Là, il n'y a plus rien qui se passe. Ça ne pousse plus. Alors, celle-là, je ne connais pas. Je me suis arrêté sur le bord de la route pour faire la photo parce que c'était assez caractéristique d'un truc qui ne marchait pas. On est dans le contre-ouest, là. Je ne sais plus si c'est Mayenne ou il est vilaine, mais on est sur une région où, normalement, on doit attendre de l'herbe. Il y a d'autres signes qui nous montrent que notre prairie, elle a du mal à fonctionner. Alors, je ne suis pas du tout expert en plantes bio-indicatrices. Je laisse ça à ceux qui font référence sur le sujet, mais en prairie, c'est en général pas très compliqué. Peut-être que Gérard Ducerche hurlerait en m'entendant, mais globalement, on arrive assez facilement à identifier les problèmes en fonction des plantes qu'on va rencontrer. Il y a quelques grands groupes. Le premier, c'est le groupe des pâquerettes. Alors, quand vous avez trois pâquerettes dans une prairie, il n'y a pas de souci. Quand vous avez une prairie qui devient jaune, pardon, jaune-blanche de pâquerettes, ça, c'est très clairement du surpâturage. À tous les coups, vous savez que vous avez un surpâturage massif qui intervient depuis plusieurs années. Et ça, ça ne trompe absolument jamais. On ne va pas rentrer dans biologiquement pourquoi la pâquerette vient quand il y a du surpâturage, mais ça marche à tous les coups. Vous avez un autre groupe de plantes, enfin un autre groupe, en tout cas le pissenlit, qui est extrêmement caractéristique aussi parce que le pissenlit, pour moi, c'est ce que j'appelle la plante des parkings. Vous avez un petit peu de compaction, mais vous avez surtout beaucoup de bouse qui vient sur le sol quand il y a excès de matière organique animale. Ou alors, vous avez mis trop de fumier. Ou alors, vous avez des animaux qui ont passé tout l'hiver sur la même parcelle. Le printemps d'après, vous êtes sûr que c'est jaune de pissenlit. Donc, le pissenlit, ça nous dit attention, on en met un peu trop haut. Donc, c'est quand même sur le fumier et ça devrait revenir tranquillement. Et puis après, vous avez tout un tas de plantes qui vont nous montrer des compactions. Alors, compaction mécanique, compaction par hydromorphique, compaction par ce que vous voulez, peu importe. La capselle, le petit trèfle naturel. Souvent, j'ai des gens qui me disent, moi, j'ai un terroir où le trèfle, il vient bien. Si le petit trèfle naturel, il revient tout seul et un peu trop vite, c'est en général parce que le sol est un petit peu en compaction. Parce que vous surpaturez également, mais parce que vous êtes un petit peu en compaction également. Le plantain majeur et puis nos fameux rumex et chardon qui clairement nous montrent que le sol ne respire plus. Il y a de l'hitoromorphie en général derrière tout ça. Et là, on est sur des cas les plus inquiétants de compaction. Un autre groupe, c'est le groupe des mourons avec le lamier pourpre également, qui est facile à reconnaître. Celui qui fait des petites feuilles comme de la menthe. Un petit peu la véronique également. Ça, c'est des nitratophiles. On en a trop mis beaucoup trop et elles viennent là pour nettoyer. On a ça souvent au semis. Vous la bourrez pour implanter votre prairie. Le fait de la bourrer, vous minéralisez à bloc. Donc, il y a beaucoup d'éléments disponibles dans le sol. Et puis, vous avez la bonne idée de rajouter un petit peu de fumier et puis voir un petit peu d'engrais pour que ça démarre bien. Là, il y a beaucoup trop à manger. C'est le mouron qui vient réparer cette erreur-là. Bon, ce n'est pas impossible à s'en prémunir. Mais une fois qu'on le sait, en général, on arrive à trouver les solutions assez rapidement. Et puis, il y a un autre groupe qui n'apparaît pas ici, mais qu'on rencontre encore régulièrement. C'est tout ce qui est ronc et genier. Là, c'est très clairement, on apporte un peu trop de carbone dur au sol et jamais du carbone tendre. On n'amène pas assez de sucre à notre plante. Et petit à petit, à force de base, on le rencontre en général. Alors, soit sur les zones extensives où les plantes sont toujours exploitées tardivement. Puis, il y a peu d'animaux pour amener de la bouse. Vous avez ça aussi sur les fauches uniquement tardives. Vous avez un éleveur, la parcelle, elle est éloignée. Il ne va faucher qu'une seule fois au mois de juin. Donc, il n'amène que du carbone très dur à son sol. En général, là, c'est le bon terreau pour faire lever des ronces. Donc, du coup, si on veut éliminer les ronces, on a plutôt intérêt à amener du fumier, par exemple. Alors, pas trop, sinon on va faire lever du pissenlit. Mais dans l'esprit, on va essayer de rééquilibrer en amenant à manger de la matière un petit peu plus fraîche. Bon, mais alors finalement, qu'est-ce serait l'intérêt d'avoir un sol fertile sur nos prairies ? Le premier, on l'a déjà un petit peu évoqué assez clairement. Augmenter le rendement. Ça, c'est très net. Un sol qui fonctionne, c'est énormément plus de rendement. Et diminuer les refus, parce que mon herbe, elle est homogène. Ça, c'est vraiment la clé pour avoir un pâturage qui fonctionne. On ne peut pas se passer de ces deux éléments-là. On va aussi avoir... Ah, pardon. Voilà, la différence entre ce sol-là qui pousse beaucoup et ce sol-là où on galère à le faire pâturer comme il faut et puis je vais devoir faucher des refus, etc. C'est deux pâturages qui sont totalement différents et c'est le sol qui explique ça en grande partie. On va avoir un besoin en engrais très faible. Qu'on ait de temps en temps un petit peu besoin d'ammonitrate pour réparer une erreur de la météo, pour réparer une erreur que j'ai fait moi. J'ai surpâturé, j'ai fragilisé mes plantes. Peut-être qu'à un moment précis, un peu d'azote, ça peut être intéressant. Je pense que très souvent, le rapport coût-bénéfice, il est difficile à justifier. Mais peu importe, à la limite, pourquoi pas ? Par contre, quand on rencontre des éleveurs qui nous disent « Moi, si je ne mets pas d'engrais sur mes prairies, ça ne pousse pas ». Ça, c'est impossible à entendre. Ça ne fonctionne pas comme ça, une prairie avec un sol qui fonctionne bien. Il n'y a zéro besoin d'engrais. Les éleveurs bio nous le montrent tous les jours et depuis plusieurs années. On va compenser les aléas également, les aléas météo. Ce sont des prairies qui vont démarrer plus tôt, finir plus tard. Je dois parler cet après-midi et j'ai prévu de présenter une prairie naturelle dans le Cantal. En 2017, c'est un éleveur qui a fait 14 tours de pâturage sur sa prairie. En particularité, il y a 7,5% de matière organique sous les pieds. C'est un truc qui est vraiment extraordinaire. C'est un trésor, mais n'empêche qu'avec des sols comme ça, ça pousse tout le temps. On est même à un niveau où on concurrence le maïs très fortement. La difficulté, c'est d'arriver à 7,5% de matière organique quand on part de 2%. Ça va être un débat très long. Mais n'empêche que c'est vers ça qu'on va. C'est parce que ça pousse tout le temps avec des sols qui fonctionnent bien. Un sol qui fonctionne, c'est un sol qui est riche en sel minéraux, en oligo. C'est donc des fourrages qui sont riches en sel minéraux, en oligo. C'est des animaux qui mangent ces plantes-là qui ne sont pas carencés et qui vont bien. Et derrière, c'est aussi des animaux qui vont nous faire du lait ou de la viande de bien meilleure qualité. Il y a des études qui ont été faites dans le massif central où ils montrent que la diversité de la flore et la qualité de la flore que broute la vache influencent directement la qualité des fromages. On est bien là-dessus. Les éleveurs sont plus ou moins sensibles à cet aspect-là, mais je pense qu'on va vers ça. Si on veut manger un peu plus local et faire un peu plus attention aux produits qu'on mange, ça, c'est une donnée qui est extrêmement importante, il me semble. Et puis, on va améliorer l'importance. Alors bon, ça peut être parfois marginal quand il y a des gros problèmes, mais en tout cas, on va un petit peu dans le bon sens. Alors, de quoi il a besoin mon sol ? Alors, pour tous ceux qui ont suivi les conférences de ces derniers jours, je ne vais strictement rien vous apprendre, mais mon sol, il a besoin, comme tous les sols, d'être nourri et protégé. Il est nourri par quoi ? Eh bien, par l'herbe que je laisse en sortie. Quand je fais pâturer mes animaux, il y a une quantité d'herbe que je ne pâture pas et que je laisse pour le sol. Eh bien, c'est cette partie-là qui le nourrit, mon sol. Et donc, on imagine déjà que la quantité et la qualité de ce que je vais apporter va avoir une incidence directe sur la qualité de mon sol. Et donc, quand j'amène de l'herbe à mon sol, il y a toute une partie plutôt tendre, plutôt sucrée, qui va être dégradée très rapidement. Je le vois fait courte parce que je pense que vous savez tout ça. La macrophone du sol vient digérer tous ces sucres rapides. En les digérant, elle libère des sels minéraux des oligos qui vont directement renourrir mes plantes. Ça, c'est un cycle qui est rapide. Ça me permet d'avoir directement de la fertilité qui tourne en permanence. Cette macrophone, elle a un rôle totalement essentiel en prairie parce que si on ne veut pas travailler notre prairie, ce qui devrait être notre but ultime, eh bien, c'est elles qui font le travail de décompaction. Ce qui veut dire déjà que si ici, j'en mets pas assez, ces animaux-là, je ne les aurais pas. Et donc, mon sol, il ne s'aère pas. C'est très clairement comme ça qu'on compacte des sols. Majoritairement, alors il y a les gros coups de tracteurs un peu... qui sont passés de manière sauvage. Mais globalement, on compacte les prairies parce qu'on ne leur donne pas à manger. On va voir tout à l'heure de manière... Ma vision de ce qu'on doit laisser, et ça va être... Enfin, j'ai une vision précise. Après, elle sera bonne ou pas bonne pour vous, mais je vais vous donner ma vision des choses. Mais ça, c'est absolument essentiel. Si on ne considère pas ça, à chaque fois qu'on sort nos animaux, combien j'ai laissé au sol ? Est-ce que je vais l'entretenir correctement ? On a perdu. Et puis, il y a les parties plus dures, cellules lulose et lénine, qui elles, vont être mangées par les insectes, mais pas digérées. Et puis, on va retrouver ça petit à petit dans notre terre grumleuse, notre matière organique. Cette matière organique, elle va être mangée par ma microphone du sol, bactéries et champignons, je ne vous fais pas tout le truc. Et donc, tous les ans, au printemps, à l'automne, il y a de la minéralisation. Cette matière organique, elle est digérée par mes bactéries, mes champignons. Et là aussi, ça va libérer du NPK. Bien sûr, plus j'ai de matière organique présente, plus cette activité va me générer de la nourriture en quantité importante pour mes plantes. On estime à peu près, après, avec la stabilité physique, le réservoir hydrique, etc., 90% du NPK contenu dans le sol se trouve là-dedans, à nous de le mobiliser. Et là encore, la quantité de matière organique que j'ai pu préserver, alors là, c'est extrêmement variable d'une prairie à une autre. Quand vous avez une prairie qui est rentrée dans une rotation maïs-céréales, deux ans de prairie ou trois ans et je laboure et je recommence, etc., massivement, on a perdu la matière organique de ces prairies-là. Quand je suis sur une prairie naturelle que je n'ai pas travaillée, mais je l'ai rasée en permanence parce que dès que je ne sais pas où mettre les animaux, je les mets sur la prairie naturelle, en été quand il fait sec, en hiver quand il pleut ou quand il fait froid, etc., et bien là aussi, j'ai pu dégrader fortement la matière organique et en plus, j'ai compacté. Donc ça veut dire que je peux très bien avoir des prairies qui manquent cruellement de matière organique. Et en plus, je n'ai pas beaucoup de levier pour la remonter juste avec des plantes. Faire des sursemis de couverts dans les prairies, on commence à essayer et on commence à y arriver qu'à moitié. Et en plus, ce couvert que je n'ai pas envie de laisser pendant six mois pour rien en faire pour le laisser au sol, je vais le faire à manger à mes animaux, donc je vais quand même perdre une bonne partie des effets qui pourraient m'apporter. Donc augmenter le taux de matière organique, c'est important, mais c'est difficile. Et pourtant, je vous ai dit tout à l'heure, une prairie à 7,5 de matière organique en concurrence le maïs. Très clairement, je vous l'ai fait courte, 14 tours de pâturage et 9 à 9 pleins, 5 tours à demi-ration. Ça fait un équivalent de 11 tours et demi de pâturage. On est autour des 18 tonnes de matière sèche, de produits, qui ne coûtent rien. Je n'ai pas semé, je n'ai pas récolté, je n'ai pas mis d'engrais, je n'ai rien fait. Donc là, on est sur quelque chose qui est extrêmement productif. Malheureusement, on en croise une de temps en temps, on est content, on fait des photos. On n'en a pas beaucoup d'idées comme ça. Je fais de mon mieux. Et donc, chose que je ne vous apprends pas non plus, toutes les bactéries ici qui bossent et les champignons, ils ont besoin d'oxygène. Donc si je n'ai pas ça, je peux très bien avoir beaucoup de matière organique, mais ça ne me sert pas. Ça, on le voit de temps en temps. Vous allez en Aveyron, alors les Aveyronais, ils ont eu la bonne idée, je ne sais pas. En tout cas, ils ont piqué toute la paille du bassin autour de Toulouse pour mettre la matière organique chez eux. Donc en général, on ne manque pas de matière organique à Aveyron. Et on peut se retrouver des fois avec des privés qui sont à 4, 5, 6% de matière organique, mais qui ne produisent pas. Parce que le sol est bloqué, ça ne respire pas. Alors là, du coup, ce n'est pas la pire des maladies quand même. Parce qu'il suffit de remettre un peu à bouffer, les insectes reviennent vite et on arrive à décompacter. En 2-3 ans, on a relancé la machine, mais ça peut prendre parfois plus de temps. Ça dépend de comment le sol y réagit. Ça dépend aussi de l'envie de l'éleveur de laisser à bouffer. Parce que ce n'est pas évident de se dire, si je laisse un peu plus d'herbe au sol, je gagne du rendement. C'est un peu anti-intuitif et des fois, on a un petit peu de mal à les faire se lancer dans ces choses-là. Mais globalement, c'est l'idée. Alors, une différence très claire, c'est visuel. Là, il y a 2% de matière organique, là, il y en a 4. Et ça marche à tous les coups, il n'y a pas besoin de faire des gros diagnostics de sol. Déjà, en voyant la flore, on sait à peu près où on en est. Quand on parle de protéger et de nourrir le sol, notre pratique de pâturage est extrêmement influente de ce qu'on va faire. Ici, vous voyez bien qu'en termes de protection et de nutrition, on est un peu largué. Là, il y a 2 erreurs qui ont été commises. La prairie a été rasée trop bas. Et en plus, on l'a semée en ligne. Ce qui est une erreur absolue. On ne doit jamais semer une prairie en ligne parce que vous voyez bien que là, le soleil, il fait ce qu'il veut. Déjà, on a perdu de la densité. Donc là, tous les trous, ce n'est pas assez du rendement perdu. C'est du soleil de perdu pour de la photosynthèse éventuellement. Et puis, c'est un truc qui va cramer ma prairie au soleil et mon sol par la même occasion. Ici, on est sur une hauteur de sortie qui est, pour moi, c'est une des plus belles photos que j'ai en hauteur de sortie. Alors, on n'a pas tout à fait le même angle de vue, mais on voit bien qu'ici, le sol, on ne voit pas la couleur. Et c'est vraiment ça qu'il va falloir rechercher. Donc, même dans notre pratique, on a beaucoup à travailler sur cette notion-là. Et puis, on rencontre des fois des trucs extrêmes. Là, vous avez des éleveurs qui peuvent vous dire, moi, j'ai des terres à chardon. Ça pousse bien chardon chez moi. Je ne sais pas pourquoi. Bah, moi, je sais. Il y a une explication. Voilà. Bon, c'est des cas extrêmes, bien sûr, mais on le voit encore. C'est tout bête. Ce matin, je suis arrivé en voiture. J'ai vu des blondes d'Aquitaine en train de manger de l'herbe sèche grande comme ça. Bon, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer la compaction une fois qu'on a un sol qui est compacté ? Alors, heureusement, majoritairement, quand on parle de compaction sous prairie, on n'est pas non plus dans les systèmes patatiers où il y a des couches hyper dures en dessous, etc. On est quand même sur des compactions, en général, relativement limitées, embêtantes, mais pas non plus irréversibles. La première des choses qu'on doit mettre en place pour lutter contre cette compaction, c'est d'arrêter de compacter. Ça reste difficile de réparer la compaction. Si vous n'arrêtez pas vos pratiques de compactage, tout ce que vous pourrez mettre en place pour essayer de décompacter, ça ne marchera pas. Parce que la compaction est toujours beaucoup plus efficace. On a des supers outils pour compacter. On l'a vu, le surpâturage, c'est celui qu'on utilise le plus. Mais on a aussi les tracteurs. Un tracteur sur sol humide fait énormément de dégâts. Et ça, on va le rencontrer chez des éleveurs qui ne supportent pas d'avoir des refus en sortie de parcelle de leurs animaux. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de rencontrer des éleveurs. Dès que les animaux sortent de la parcelle, je passe le broyeur à refus. Donc 4, 5, 6 fois dans l'année, je passe mon tracteur. En plus, j'ai un broyeur de 3 mètres de large, donc je mets des traces de pneus partout. Ça, c'est absolument à bannir parce qu'il suffit qu'il y ait une fois dans l'année où le sol est humide, vous allez le compacter complètement. Donc ça, globalement, moi, je considère que le tracteur dans une prairie, une fois par an, si c'est bien justifié, d'accord, au-delà, ça ne marche pas. Alors, je ne parle pas de chantier d'ensilage, etc., on est bien en pâturage, ici. Les piétinement prolongés. Une vache, malgré tout, de 5 ou 600 kg, elle a quelques kilos à chaque pied. Donc, il faut faire attention. Quand je laisse mes animaux 15 jours sur une parcelle et qu'il pleut, je fais des gros dégâts avec un truc comme ça. Bon, les épandages excessifs. Alors ça, je le rencontre de temps en temps en Bretagne. Vous avez des éleveurs qui sont dans les plans d'épandage des porcheries à côté. Et donc, le lisier, c'est tant qu'on en veut. Et bien, à force de mettre du lisier qui vient colmater les pores de mon sol, petit à petit, je vais me retrouver avec des sols qui ne respirent plus simplement parce que j'ai trop mis de lisier. Donc ça, c'est facile à réparer. Mais ça fait partie des choses qu'il faut bien identifier et qu'il faut éliminer. Alors, comment je fais pour réparer mon sol ? La première, on l'a vu, j'arrête de surpâturer. Ça, ça me résout une grande partie de mes problèmes en 2-3 ans. En général, je récupère la situation. Il faut 2-3 ans quand même. Et après, on va essayer de voir si on ne pourrait pas semer des plantes qui pourraient nous aider à décompacter un peu. Alors, les plantes, elles ne décompactent pas. Mais le fait de faire des racines vont créer des galeries qui, petit à petit, pourront être utilisées. Le problème, c'est que faire des sursemis dans les prairies, c'est très très beau sur le papier. Dans la réalité, pour le réussir, c'est un petit peu plus compliqué. L'idéal, ce serait pour nous, sur les terres argileuses en tout cas, de pouvoir semer des couverts fin de printemps. Comme ça, on va profiter de la rétractation des argiles en été pour faire passer nos racines. Et ensuite, ça nous fera des galeries. Le problème, c'est qu'aller sursemer des trucs fin de printemps dans une prairie en place, c'est quand même très compliqué. On y arrive sur des prairies qui manquent de densité. Donc là, OK. On y arrive sur des prairies auxquelles on ne prédit pas un grand avenir. Parce que comme ça, on peut s'amuser à aller gratouiller un petit peu. Même un léger coup de cultivateur, c'est pas gênant. On fait des trous un peu partout. On laisse la place pour un couvert. Après le couvert, on aura à décider si la prairie, elle est suffisamment intéressante pour la conserver. Ou si on arrête et on part sur autre chose. Ça peut être un peu la situation dernière chance. Mais globalement, c'est un peu compliqué. Alors, on a quelques essais quand même intéressants avec du sorgho. Alors, on a quelques. Il y a des essais qui se font avec du sorgho et qui fonctionnent relativement bien. Colles à poids pour l'instant. Sur le papier, on se dit que ça peut marcher. Mais je n'ai pas beaucoup vu. A l'automne, par contre, on peut arriver à semer un petit peu plus de choses. Comme un métier classique, en fait. On recharge la prairie avec un métier. Vous pouvez mettre plein de trucs là-dedans. Le problème, par contre, qu'on va avoir, c'est qu'on ne va pas pouvoir pâturer le printemps d'après. Donc, il faut se dire que c'est quelque chose qui va nous empêcher un peu de pâturer. Et bon, on a une année, on va le faire peut-être en plusieurs fois, mais on a une année un peu blanche avec ce truc-là. Ou alors, il faudrait arriver à venir pâturer une fois que le système racinaire, il est fait. Ça veut dire mi-avril, quoi, en général. Et ça fait un peu tard pour démarrer un pâturage. Mais bon, si vraiment on est dans une situation où on a besoin d'agir fortement, on peut essayer ça. Bon, on a des compactions mécaniques. Heureusement, en prairie, on est un petit peu préservé. On n'a pas trop besoin de ça, quand même. Ensuite, il faut aussi voir la compaction comme, au début, un mouvement naturel quasi obligatoire. Enfin, naturel, pas forcément, mais en tout cas quelque chose de relativement obligatoire. Alors, quand vous labourez votre sol pour implanter la prairie, donc vous labourez, vous travaillez le sol. Vous pouvez faire un lit de semences assez fin. Là, vous allez dégrader toute la porosité biologique de votre sol. Toutes les galeries de bestioles, là, elles volent en éclats d'un coup. Par contre, si votre travail n'est pas trop mal fait, vous avez une porosité mécanique qui va se créer. Donc, en général, les premières années, on a des bonnes levées, une herbe qui pousse relativement bien. Par contre, quand on avance dans le temps, cette prairie-là, la porosité mécanique, elle va chuter tranquillement sous l'effet de la pluie, sous l'effet de vos animaux, sous l'effet de tous les éléments qu'on a vus qui peuvent un petit peu compacter votre sol. D'autant que, comme on a travaillé, on n'a pas une structure qui va nous pardonner beaucoup d'erreurs. Donc, on va être obligé d'être très attentif. Et notre porosité biologique, on l'a vu, il faut quelques années pour qu'elle redémarre. Ce qui fait qu'aux alentours des 50 vies de la prairie, on est sur le moment où la prairie est la plus moche de toute sa carrière. C'est normal. Il ne faut pas s'en inquiéter si on est sur des signes pas trop alarmants. J'ai quelques rumex, trois chardons, mais ça pousse relativement bien. C'est bon, j'ai franchi le cap. Maintenant, je peux la garder autant de temps que je veux jusqu'à la retraite. En revanche, si au bout de deux ans, trois ans, on voit des signes qui nous inquiètent, des gros spots de bouse, des plantes que je n'aime pas voir, du rumex, c'est vraiment la plante qui doit nous alerter. J'ai des trucs qui se passent comme ça. Là, je me dis, attention, j'ai peut-être raté un truc. J'ai peut-être fait un lit de semences trop fin, j'ai peut-être un peu trop surpâturé ou peut-être que mon coup de tracteur pour broyer les refus, j'aurais peut-être pas dû. Vous voyez, l'idée, c'est de se dire que dans les cinq premières années de vie d'une prairie, on est vraiment dans la phase où il faut être extrêmement précautionneux avec ses prairies. Toute erreur se paye très cher. Une fois que ce cap-là est passé, je ne dis pas qu'on peut faire n'importe quoi, ce serait vraiment dommage, mais en tout cas, on a un peu plus de latitude. Mais là, les cinq premières années, c'est vraiment les moments clés. Voilà, je ne vais pas plus loin sur le sol, parce que je pense que vous avez compris le principe et puis on entend beaucoup de choses sur le sol, mais je pense que ça commence à être compris. On va s'intéresser maintenant aux plantes et donc à nos fameuses graminées. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que les graminées, leur seul objectif dont l'on est, c'est de faire des graines et disséminer leurs semences. Savoir si elles nourrissent au vache correctement, elles n'ont un petit peu rien à faire. Pour arriver à faire de la graine, elle passe par plusieurs phases successives. La première phase qu'on va appeler la phase végétative, cette phase-là lui sert à accumuler le maximum de réserve possible, de sorte qu'une fois que cette phase-là sera terminée, elle va pouvoir faire sa montaison tranquillement. Donc, c'est une phase qui va nous intéresser parce que c'est pendant cette phase-là qu'elle va faire le plus de panneaux solaires possibles pour faire de la photosynthèse et le plus de racines possibles, si on lui laisse faire, pour aller récupérer tout ce qu'elle peut dans le sol. Une fois que cette phase-là est terminée, alors ce n'est pas toutes les plantes qui montent, mais il y a une proportion de plantes qui vont faire de la tige. Donc là, la plante se prépare physiquement à sa montaison, elle va donc faire de la tige très clairement, on verra les incidences que ça a notamment sur la photosynthèse, etc. Et puis, dans ces plantes qui ont monté, il y en a quelques-unes qui vont sortir leur épi. Alors, si on s'intéresse à cette phase végétative, alors qu'on soit bien d'accord ensemble sur le vocabulaire qu'on va employer pour ne pas créer de mauvaise compréhension, on a parfois l'habitude d'appeler cette zone-là la tige et puis cette zone-là la feuille, alors qu'en réalité, en phase végétative, la feuille, elle pousse à partir du bas ici. Donc tout ça, ce n'est qu'une feuille. Et on va distinguer, nous, la gaine dont on va beaucoup parler avec le limbe qui est ici. Ça, c'est juste pour qu'on se comprenne bien. Alors, premier élément qui est intéressant à savoir, c'est que les feuilles poussent les unes à la suite des autres sur un rythme assez précis. Dès qu'une feuille a fini de pousser, la suivante sort de la gaine. Ça, pour l'instant, je n'ai pas vu de contre-exemple majeur à ce truc-là. Ce qui est intéressant, c'est que vous aurez rarement plus de trois feuilles vertes en même temps sur une talle. On le voit ici, la quatrième est en train de sortir, la première est en train de mourir. Il y a un peu de variabilité selon les espèces, mais globalement, nous, c'est ce qu'on va retenir pour l'instant, c'est que quand on arrive au stade trois feuilles, on est au maximum de ce qu'on peut attendre de rendement de cette prairie-là, tant qu'elle est au stade végétatif. Ce qui veut dire que si j'attends la quatrième feuille, la première sera morte, je n'aurai pas gagné de rendement. Il se peut que la quatrième soit un petit peu plus longue que la première, mais ça ne justifie absolument pas d'attendre que la quatrième ait fini de pousser pour pâturer. Donc le premier effet qu'on va avoir, c'est qu'on va venir pâturer les herbes quand on arrive au stade trois feuilles. Une fois qu'on a dit ça, on l'oublie tout de suite, parce qu'après, il y a des gens qui me disent que la méthode du stade trois feuilles, ce n'est absolument pas ça. Ce n'est qu'un repère. En fait, en fonction de la saison, en fonction de la prairie qu'on a, et des besoins qu'on a sur les animaux, on va pouvoir faire varier ce curseur-là. Si je suis sur des animaux qui ont des besoins élevés, on peut prendre l'exemple de vaches laitières ou d'animaux à l'engrais par exemple, que je suis au printemps, que ma météo me dit attention, il y a quelques signes de plantes qui stressent parce qu'il fait un peu froid, parce que mon sol est un peu léger, il ne s'est pas bien réchauffé, je sais que j'ai un petit risque de montaison et donc de perte de qualité. Rien ne m'empêche de descendre à deux feuilles et demi. Au contraire, il faut descendre à deux feuilles et demi. Mais ça, c'est l'appréciation de l'éleveur qui va le faire. Si en plus, je suis sur un dactyle et qui perd rapidement son appétence, je vais plutôt même être capable de tomber à deux feuilles. Si je suis sur un ray gras hybride et qui ne demande qu'à monter, parfois au début du printemps, je suis obligé d'aller le contrôler à une feuille et demie, deux feuilles maxi. Donc, ce n'est vraiment qu'un repère, mais ce que je veux arriver à faire, c'est savoir où j'en suis. Je suis en pilotage de ma prairie parce que je sais où elle est et grâce à mon expérience, et ce n'est pas très compliqué, on le voit assez facilement, je sais quand est-ce que je fais quoi. Et je sais que si je viens à deux feuilles, je vais fragiliser un peu ma prairie, mais je sais que je vais contrôler ma qualité. Si j'attends, je risque de perdre la qualité au profit de la santé de ma plante, à moi de jongler. Si je suis à l'automne, par contre, où j'ai peu de risque de perte de qualité, là, je suis tout à fait capable d'attendre les trois feuilles parce que je sais en plus qu'avec ces trois feuilles, je vais redonner de la force à ma plante qui va passer un meilleur hiver et qui va redémarrer plus fort au printemps. Tout ça, on va revenir là-dessus tranquillement. L'information qui est en mes yeux et la plus importante de la matinée, c'est qu'il y a une relation proportionnelle entre la taille de la gaine et la taille du limbe. Ce qui veut dire que si j'ai des grandes gaines, j'aurai des grands limbes. Ici, j'ai des petites gaines, j'ai des petits limbes. Ce qui veut dire surtout, c'est que si j'ai permis au tour d'avant à mes animaux de manger de la gaine, la feuille qui repousse sera plus petite et elle mettra le même temps à pousser que si elle était longue. Donc très clairement, on commence à comprendre qu'en plus, si je rase mon sol, je ne le protège pas, je ne le nourris pas et en plus, je crée un problème sur ma plante. En gros, quand je coupe de la gaine, ma plante se met en mode survie. Je la fragilise fortement et elle a peur pour sa survie, donc elle met en place des mécanismes de survie. Premier mécanisme de survie, je roule à l'économie. Je fais des petites feuilles, je ne vais pas faire des grandes feuilles qui me coûtent beaucoup de réserves à produire, au moins les premières. Si je me fais ressurpâturer le coup d'après, je n'aurai plus rien. Donc je ne fais pas ça. Deuxième mécanisme de survie, les racines, ça me coûte très cher à produire et c'est ma nutrition qualitative, mais pas quantitative. Donc quand c'est la crise, le qualitatif, ça passe de côté. J'arrête de faire des racines directement. Ça, c'est très facile à observer. Vous allez dans une prévue qui a été surpâturée, vous faites un petit trou à la bêche, vous aurez ça de racines en dessous. Vous allez dans un endroit qui n'a pas été surpâturé. Alors des fois, on est obligé d'aller sur le bord de la route pour le trouver, vous avez des racines qui vont être beaucoup plus importantes. On verra des photos tout à l'heure. Donc j'ai une incidence directe sur ma pratique de pâturage, j'ai une incidence directe sur mes racines, donc j'ai une incidence directe sur ma résistance à la sécheresse. Alors attention, on ne va pas gagner 3 mois de pâturage parce qu'on ne surpâture pas, mais on peut gagner un tour de pâturage assez facilement en ne surpâturant pas. Du coup, on peut faire pareil pour des tours de fauche. Alors exactement, la hauteur de fauche des faucheuses est 90% du temps réglée trop bas. Même il y a souvent des faucheuses, on n'arrive pas à les régler suffisamment haut pour arriver à la hauteur qu'on veut. L'idée c'est de se dire que de toute façon, ma prairie pour redémarrer, il faut qu'elle ait de la photosynthèse. Il y a deux options pour redémarrer, soit c'est sur la base des réserves qu'elle a accumulé, donc je pars sur la base des réserves, soit il me reste un peu de photosynthèse possible pour redémarrer, soit les deux, en général c'est les deux. Mais si vous enlevez toute la photosynthèse, elle ne redémarre que sur les réserves, je la mets en stress et elle travaille à l'économie. Et ça c'est flagrant, mais je ne connais pas un seul éleveur qui est remonté à la barre de coupe et qui est redescendu par la suite. Ça n'existe pas. Parce qu'on voit tout de suite, c'est visuel, la repousse on la voit très vite. Donc l'idée, on va repréciser ça tout à l'heure, mais si vous voulez un repère très simple, il faut que ça reste vert. Et ça marche très bien. Alors il ne faut pas non plus exagérer, c'est du gaspillage, mais il faut descendre jusqu'à temps que ça ne reste que vert, dès que ça change de couleur on arrête. Et puis troisième mécanisme de survie que je vais mettre en place, je vous ai dit tout à l'heure, la plante son seul objectif c'est de monter. Et bien la première occasion, elle se met à monter. Certainement si vous êtes éleveur, déjà tous observez, derrière une période de froid, il fait froid fin mars, début avril, trois rayons de soleil, vous avez tout qui monte en même temps. La plante elle a subi une phase de stress. Dès qu'elle a une fenêtre pour monter, elle monte très vite et de manière incontrôlable. Et ça du coup c'est problématique pour nous parce que on va perdre la qualité sur nos plantes. Et bien le surpâturage c'est un stress. Donc dès que vous stressez par le surpâturage, derrière vous avez une montaison qui devient plus difficile à gérer. Et c'est un peu d'ailleurs à l'inverse de ce qu'on peut entendre sur le terrain, parce que souvent on rase pour ne pas avoir de refus, alors qu'en fait c'est en rasant qu'on se crée des refus. On se mord un peu la queue avec ce système-là. Et puis quand on est dans des conditions suffisamment bonnes, je laisse monter trois feuilles, je rase, il y a de la lumière qui arrive au sol. S'il y en a trop qui arrivent, la plante se dit je ne suis pas assez dense et je vais me densifier et je vais faire une taille. Ce n'est pas tout à fait aussi simple, mais restons-en là si vous le voulez bien. Déjà ça quand vous dites que c'est là le moment où tu sais que tu en as les fruits, mais ce n'est pas possible de faire tous les fruits en même temps. Sinon voilà, il faut commencer avec un et demi et espérer que tu vas avoir mis les vaches. Oui alors vous avez pointé du doigt quelque chose qui est important effectivement. Sur le premier tour au démarrage, on est obligé d'aller pâturer de l'herbe qui n'est pas au stade. Encore que si vous regardez bien, si vous avez bien travaillé tout l'automne, entre novembre, mon dernier pâturage, ou je ne sais pas quand est-ce que c'est chez vous, mais entre mon dernier pâturage de l'automne et mon mois de mars, j'ai déjà trois feuilles. Donc en fait vous arrivez quand même à rentrer sur trois feuilles. Et c'est aussi pour ça qu'on va demander aux éleveurs de commencer très tôt. Parce que l'idée du déprimage, c'est de se dire je dois finir mon premier tour, mon dernier paddock ne doit pas être monté, donc je dois démarrer tôt. Mais il faut aussi que le premier paddock du second tour, donc celui que j'ai pâturé en haut de début, il est repoussé à trois feuilles. Donc il y a un truc qui est du coup un petit peu compliqué, parce qu'on doit démarrer tôt à un moment où il n'y a pas beaucoup d'herbe et ça ne pousse pas beaucoup, et tourner lentement pour permettre au paddock de repousser. Alors c'est un peu la quadrature du cercle, mais avec l'expérience on y arrive relativement bien. Vu l'endroit où on se trouve, je pense qu'en démarrage entre le 20 février et 1 mars, il faut qu'on ait démarré à peu près dans ces eaux-là. Alors on ne démarre pas à plein régime, c'est transition alimentaire. S'il n'y a pas beaucoup d'herbes dans les prairies, je sors mes vaches de midi à 14h et c'est largement suffisant. Mais au moins on commence à pâturer ces paddocks et surtout on les met à repousser. Donc à partir du moment où je les ai pâturés, tout ce qu'ils produisent c'est pour le second tour. Alors que si je les laisse, ils produisent pour le premier tour et je vais être embêté derrière. Si tu as trop de prêts et ça commence à monter, vous allez vous arrêter et recommencer si vous voyez que là, ça déjà en deux feuilles. Alors voilà, dans l'objectif c'est ça, mais si ça vous arrive sur le premier tour, c'est qu'il y a un problème de calibrage, c'est pas normal. Mais sur le premier tour logiquement, vous allez régler votre vitesse de rotation pour tomber à ce qu'à la fin du premier tour, je ne me sois pas fait dépasser, mais j'ai de l'air pour continuer. Et ça, ça va arriver entre le 1er avril et le 5. Je dis 5 pour que vous entendiez 10, mais le 5 avril maxi. Et après j'enchaîne mon deuxième tour et c'est parti. Et à partir de là, effectivement, la météo va me guider complètement en fonction de si ça pousse très vite ou très lentement. Je vais accélérer et volentir ma rotation. Selon mon système, écartez des paddocks ou augmenter l'ingestion par vache. Si je suis en laitière par exemple, c'est tout à fait possible pour tourner plus vite ou moins vite. Et enfin, ça, je me cale. C'est toute la complexité du pâturage tournant dynamique. Notre idée, c'est d'arriver à faire tourner les animaux à la vitesse de pousse de l'herbe. Il y a juste ça à gérer. Et puis pas surpâturer. Si j'arrive à gérer ça, j'ai gagné. Après, ça peut paraître compliqué au tableau. Dans la réalité, c'est relativement simple, mais il faut s'y investir un petit peu quand même. Du coup, il y a d'autres questions ? On attend encore un peu ? Comment on fait ? Non, mais il faut y aller ? Oui, mais non. C'est des sujets qui ne sont pas faits déjà, mais c'est bon. Merci pour la réponse. On continue là. Oui, merci. Bon. Pour illustrer, du coup, notre histoire de gaine. Je vous ai pris une touffe de dactyles. Et puis, on voit que sur la partie de gauche, j'ai coupé juste au-dessus, à la fin de la gaine. On voit que le limbe est parté d'ici. Et puis, sur la partie de droite, j'ai coupé la gaine à moitié. Donc, j'ai surpâturé, en fait, cette partie-là. J'ai pris une touffe de dactyles parce que je sais que dans la touffe, toutes les tales sont de la même famille et leur système racinaire est relié. Donc, on neutralise l'effet nutrition. J'aurais pu mettre de l'eau à un endroit et pas à l'autre. Ça n'aurait strictement rien fait. Tout le monde en aurait bénéficié. Donc, on se retrouve... Alors, ici, on était fin août et on revient 30 jours plus tard. Partie de droite, là où j'ai surpâturé. On voit que je suis au stade une feuille, deux feuilles. L'A3 n'a pas fini de pousser, mais on voit à peu près l'échelle. On va être autour de 6-8 cm. Je me situe maintenant en partie de gauche. Croyez-moi sur parole, c'est la feuille 3. On est à 18 cm. Alors, vous allez me dire, c'est qu'un exemple d'une touffe de dactyles. Ça fait 8 ans que je travaille là-dessus. Ça fait 8 ans que je n'ai jamais été contredit par les arbres. Ça marche à tous les coups. Là où je triche un peu, c'est que le dactyle a une réponse sûrement un peu plus spectaculaire que d'autres plantes. Le dactyle, quand on le laisse faire, même, il nous fait des limbes presque trop longs. Ça peut être vite compliqué. Mais dans l'esprit, ça marche absolument à tous les coups. Je reviens encore un mois plus tard. Ça fait deux mois que j'ai coupé. Je suis parti de droite, là où j'ai surpâturé. Je vois que ma gaine est en train de se refaire tranquillement. Bonne nouvelle, ce n'est pas irréversible en surpâturage. Ma gaine se refait. Ici, je suis sur la feuille 5. Le limbe fait 15 cm. Je n'ai pas récupéré les 18 cm de la partie de gauche de tout à l'heure. Et sur ma partie de gauche où je n'ai pas surpâturé, feuille 5, 32 cm. Je suis du simple au double. J'ai coupé la gaine à moitié au départ. J'ai la moitié du rendement à l'arrivée. C'est aussi simple que ça. Et ça marche vraiment à tous les coups. On a des très très grosses pertes de rendement simplement par ce surpâturage. Alors maintenant, comment j'explique à ma vache ou à ma brebis qu'il ne faut pas qu'elle mange de la gaine ? Eh bien en fait, la vache et la brebis, elles n'ont absolument pas envie de manger de la gaine. C'est nous qui la forçons à le faire. Si vous regardez une vache qui rentre dans un paddock neuf, une brebis c'est la même chose. Elles vont tout le temps venir manger en plusieurs passages. Et sur le premier passage, c'est très précis, ça marche à tous les coups. Et elles vont vous laisser 2 ou 3 cm de limbe au-dessus de la gaine. Ça coupe toujours à cet endroit-là. Même nous à la main, ça coupe à cet endroit-là. Je pense que je ne l'ai jamais lu nulle part. Mais je suppose qu'il doit même y avoir un point faible ici au niveau de la feuille. Ça coupe à cet endroit-là. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a ici ? On a une ingestion qui est très bonne. On verra tout à l'heure que l'ingestion, c'est le rapport entre l'énergie que je dépense pour couper et ce que je ramasse avec cette énergie. Donc là, c'est la partie la plus tendre de la plante. C'est très facile à couper et je ramasse une pleine bouchée à chaque fois. Donc ingestion maxi. La qualité, j'ai que la meilleure partie de la plante. Donc tout va bien. Et puis la repousse, on est très bon. Je vous disais tout à l'heure, il faut laisser un petit peu de photosynthèse à la plante pour redémarrer. Et bien là, je l'ai. Et puis mon sol, il est protégé. Je le nourris très bien. Donc en fait, le pâturage que nous nous préconisons, c'est de faire ce premier passage et on change de parcelle. Simplement, il arrive qu'on se trompe un petit peu sur le chargement. Soit je mets trop d'animaux, soit je laisse trop longtemps. Et du coup, mes animaux vont être obligés de venir faire un deuxième passage. Sur ce deuxième passage, ils ne mangent toujours pas de la gaine parce que définitivement, ils n'aiment pas ça. Mais ils vont venir manger les 2-3 cm de lime qu'ils avaient enlevé, qu'ils avaient laissé le tour d'avant. Ici, l'ingestion, elle commence à baisser parce que c'est le même effort pour couper, mais je ramasse beaucoup moins à chaque fois. Donc, je commence à baisser mon ingestion. Là, je perds la production. La qualité, on ne va pas chipoter, on va dire pour l'instant que c'est la même chose. Par contre, ma repousse, elle commence à être impactée parce que là, je ne peux repartir que sur mes réserves. Et puis mon sol, je le nourris un peu moins, je le protège un peu moins. Alors, le protéger un peu moins, là, ça fait une vraie différence parce que, regardez bien, entre... J'ai laissé 3 cm de lime qui sont légèrement infléchis et je les ai enlevés. L'impact du soleil est très différent. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand je sors mes animaux de la prairie qui vient d'être pâturé, quand je regarde par terre, je ne dois pas voir le sol. Et si je coupe tous les limbes, je verrai le sol à tous les coups. Donc, c'est vraiment important de ne pas dépasser ce cap-là. Bon, pour autant, ici, on est au tableau, c'est super facile. Il est évident que les vaches ne sont pas réglées comme des robots. Je fais le premier passage et je fais le second. Mais ce qu'on va rechercher, c'est que majoritairement, je veux qu'il y ait quasi idéalement que du premier passage. Et si je dois en avoir un petit peu du second, je tolère, mais le moins possible. Et puis, on peut aller plus loin, bien sûr. On peut aller sur le vrai surpâturage, le parfait, où là, je vais venir manger de la gaine. Là, l'ingestion, elle devient très faible parce que si, en plus, vous avez fait ça sur le même paddock d'une journée, ça fait deux fois que vos animaux ne mangent rien. Donc là-haut, vous venez de perdre 30% d'ingestion. Au niveau de la qualité, cette partie-là est plus dure, elle est moins digestible, donc vous perdez également de la qualité. Sur la repousse, je vous la fais courte. On a fragilisé le mécanisme de survie pour la plante. Et puis le sol, je ne le protège pas, je ne le nourris plus du tout. Donc là, j'ai tout cassé en faisant ça. Donc l'idée, ça va être d'arriver à faire un premier passage. Les animaux, ils mangent tout et c'est fini. Manque de bol, comme je vous le disais, les vaches, elles font un peu ce qu'elles veulent et surtout, ce qu'elles veulent, c'est qu'elles vont toujours venir surpâturer ce qu'elles aiment avant de toucher à ce qu'elles n'aiment pas. Donc on est obligé d'avoir vraiment une grosse attention sur la qualité des paddocks qu'on va découper. Il faut absolument qu'on ait les paddocks les plus homogènes possibles. Que du bon ou que du mauvais, peu importe, mais qu'une seule qualité. Dès lors que vous aurez deux qualités différentes, vous aurez un pâturage qui va mal se faire, ça va être surpâturé d'un côté et gaspillé de l'autre. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on fait vraiment très attention. Alors on a des règles qui s'appliquent à peu près partout, puis après on y va au cas par cas. En gros, on essaie d'éviter zone humide d'un côté, zone sèche de l'autre. Il faut absolument découper. Zone haute, zone basse, on découpe, etc. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais vraiment, il y a une grosse importance à faire ça. Donc vu d'un petit peu plus loin. Et donc c'est quoi du surpâturage en photo ? Et bien là, vous avez un joli surpâturage et vous avez deux signes qu'il y a du surpâturage. Le premier signe, on l'a un petit peu dit, c'est la couleur. Dès que l'herbe change de couleur, ça devient vert clair jaune, c'est que vous êtes en surpâturage. Vous pouvez voir du surpâturage à 300 mètres. C'est pas un problème et c'est très facile. Mais surtout, deuxième signe qui devrait nous alarmer, c'est que vous avez des vaches qui mangent de l'herbe déjà mangée. Ça, ça ne doit pas exister. Et puis d'ailleurs, on peut assez bien comprendre. On s'est tous mis ces images-là dans la tête, et du coup, ça ne nous choque plus. Mais en bâtiment, si on cherche la performance, ça ne nous viendrait pas à l'idée de leur proposer un petit peu d'herbe par-ci, par-là, puis débrouillez-vous. On va chercher à faire qu'elles en mangent le plus. Et bien là, on leur dit, vous avez ça, débrouillez-vous. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Un vrai pâturage, si vous avez travaillé au fil au moins une fois dans votre vie, quand vous avancez le fil, vous avez tous les animaux qui se mettent là et qui se jettent sur l'herbe et qui sont extrêmement efficaces. Ça ne devrait être que ça, le pâturage. Ça, ce n'est pas de la production. Alors bien sûr, on s'en sortira. Là, on va faire 18 litres. Si on est à 100%, il n'y a pas de problème. Et si on veut accrocher 24-26 litres à ce qui devrait être notre production objectif en pâturage, pâturage seul, j'entends bien, là, on n'y arrivera jamais. Alors du coup... Oui, ce que je voulais dire quand même, c'est que il y a quelques refus ici, du coup. Des refus massivement qui ont été créés par les bouses. On l'a dit tout à l'heure, c'est un problème, mais c'est un problème que vous allez observer en permanence. Parce que votre vache, elle va venir et puis il y a des moments où la bouse, elle tombera sur une zone qui n'a pas encore été mangée. Et puis ça, c'est un refus. Vous ne pouvez rien y faire. Mais le problème, c'est que si vous attendez qu'il n'y ait plus de refus, vous allez totalement rasé ici. Donc ces refus-là, il faut absolument les laisser. Là, en l'état, vous ne pouvez rien y faire, il faut changer de parcelle. On peut travailler sur les refus, on l'a dit tout à l'heure, il faut que notre sol fonctionne du mieux possible pour qu'on ait le moins de refus possible. Pourquoi ? Parce que si ma bouse, dès qu'elle tombe au sol, elle est très vite recyclée, elle va être très vite digérée et le tour d'après, on ne la voit plus, vous allez avoir un impact très fort sur la quantité de refus. Le temps de présence va jouer aussi beaucoup. Si vous avez un temps de présence de trois jours sur une parcelle, le troisième jour, il y a les bouses des deux premiers jours. Donc ça, ça va être des refus importants. Si à l'inverse, vous êtes à deux heures, comme on peut l'avoir des fois en robot de traite, et bien là, vous aurez beaucoup moins de problèmes de refus liés au bouseur. Il n'est pas question d'aller forcément à deux heures de temps de présence, mais dans l'esprit en tout cas, le temps de présence joue beaucoup. Mais en l'état, il n'y a strictement rien à y faire. Alors quelle serait une hauteur de sortie convenable ? C'est volontairement haut pour marquer un peu les esprits. On est sur un trèfle régra hybride, trèfle violet. Ce sont des vaches qui sont à l'engraissement. Ce ne sont pas des champions, mais peu importe. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce qui leur reste ici. On ne voit pas très bien, j'en suis désolé, mais tout a été massivement mangé au moins une fois. Ici, elles n'ont pas mangé, mais elles en ont fait tout le tour. Les vaches, elles ne gardent pas le meilleur pour la fin. Donc ça veut dire qu'elles ne viendront pas. Donc ça veut dire que ça, vous ne pouvez rien y faire, ça ne marchera pas. Donc là, si vous maintenez, si vous continuez à pâturer ici, elles vont venir surpâturer ce qu'elles ont déjà mangé. Vous allez perdre en ingestion, perdre en qualité, GMQ terminé. Donc ça, c'est un paddock qui est terminé et on change. Alors, d'autres photos de paddock terminées, on ne voit pas très bien. Moi, ce que je veux voir, c'est que tout a été coupé au moins une fois. La hauteur, c'est l'animal qui décide. On n'en a rien à faire. Celle-ci, vous l'avez déjà vue, c'est un truc absolument nickel. Tout a été mangé une fois, rien à dire. Ça, c'est la hauteur de sortie qui est pratiquée par... Vous vous souvenez de la première photo où je vous ai montré le tapis d'herbe, la prairie qui était vraiment nickel. Ça, c'est la hauteur de sortie de cet éleveur-là. Je pense que s'il a des prairies aussi homogènes et aussi poussantes, c'est parce qu'il pratique ça. Là, les vaches ont passé la nuit, on a pris la photo le matin, elles ne reviendront pas. C'est biaisé parce qu'il y a beaucoup de trèfle que les vaches n'ont pas mangé. Il y a des périodes dans l'année où le trèfle est un petit peu refusé. On ne va pas entrer dans tous les détails, ça n'a pas d'importance. C'est un peu biaisé, mais ça, c'est ce qu'il laisse pour son sol et pour que les plantes puissent redémarrer. Parfois, j'ai des éleveurs qui me disent « Comment ça repousse ? Ça va faire des refus partout ? Ça va être anarchique ? » Ça, ça repousse comme ça. Là, on est au bout de 20 jours. Ce n'est pas la même parcelle. J'ai fait toutes les photos le même jour, mais toutes ces prairies sont comme ça. Au bout de 20 jours, ça donne ça. On n'est qu'à deux feuilles. Au bout de 28 jours, celles que vous avez déjà vues, on est comme ça. Et de plus près, ça donne ça. Il y a un peu trop de trèfle. Je ne suis pas un grand fan du trèfle, mais il est là. On ne va pas mettre de l'allié dessus. Mais dans l'esprit, ce que je cherche, c'est cette densité-là. Ces feuilles avec cette puissance-là, là, on est bien. Et ça, pour moi, c'est dans les éleveurs avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. C'est certainement celui qui est le plus respectueux de la hauteur de sortie. Parfois même, il fait des trucs. Je lui dis que ce n'est peut-être pas la peine d'en faire autant. Il est capable de remettre ses vaches une demi-heure et de les ramener parce qu'il pensait qu'il restait un peu. Il est vraiment très à cheval. C'est tout à son honneur parce qu'il a des prairies absolument magnifiques. Mais il en est là. Et je pense que c'est ça qui fait la différence chez lui. Alors là, encore des fois, on me dit, oui, mais en mouton, la brebis, ça rase. Mais ça, ça a été fait par des moutons. La brebis n'a absolument pas rasé. C'est des brebis allaitantes. Et c'est juste une histoire d'adapter le chargement au temps de présence. Et la brebis n'a pas envie de manger de la gaine. Elle sait le faire magistralement. Elle sait vous foutre un truc, un grain de golf, si vous voulez. Mais elle n'a pas envie. Logiquement. Alors, de plus près, ça ressemble à quoi un surpâturage ? On le voit surtout sur ces photos-là. À partir du moment où vous voyez des gaines coupées, il n'y a plus de limbe au-dessus, vous allez surpâturer. C'est pas compliqué à observer. De près, ça donne ça. Et un pâturage à bonne hauteur, je me moque de la hauteur qu'elle laisse. C'est coupé. Elle a fait le boulot. On peut passer à la parcelle d'à côté. Bon, ça vous avez déjà vu. Alors, une fois que ma prairie a fini sa phase végétative, quand elle a accumulé des réserves ou quand la météo lui dit que c'est maintenant, elle va initier sa phase de montaison. Alors, on reconnaît le début de la montaison par un allongement ici, entre le départ des limbes. Normalement, tous les limbes partent du même endroit au-dessus de la gaine. Dès que ça commence à s'agrandir, alors, il faut bien faire attention parce que ici, on est sur un allongement de gaine parce qu'on a surpâturé. Ici, on est sur une plante qui commence à monter. C'est parfois un peu subtil, mais l'allongement de gaine, il est rarement au-delà de 1 cm par limbe. Surtout, ce que vous remarquez ici, c'est qu'au fur et à mesure que la gaine monte, les feuilles sont de plus en plus longues. Donc là, on est vraiment sur l'allongement de la gaine. Ici, on est sur un début de montaison parce qu'on a cet écart qui grandit et puis on n'a pas de problème majeur sur les limbes. Bon, une fois qu'on a passé ce cap-là, ensuite, c'est très facile à observer, évidemment. Mais quand on veut vraiment observer le moment où ça commence à démarrer, on est un petit peu obligé de passer par là. Alors, le problème, une fois que ça a commencé à monter, c'est qu'en fait, toutes les tales, même celles qui ne montent pas, captent toute leur énergie pour donner à manger à celles qui montent. Du coup, on va avoir un transfert de l'énergie qui va passer dans la tige de la plante. Donc, ces tales-là, déjà, elles baissent la photosynthèse et en plus, elles ne servent pas forcément à nourrir le sol, mais plutôt à nourrir les tales. On va avoir un arrêt de la croissance racinaire également parce que là, l'objectif, ce n'est plus d'accumuler des réserves, c'est de les donner à la plante qui monte. Donc, dès qu'on laisse monter, on perd les racines. On va avoir un arrêt de production des feuilles. Ces tales-là ne font plus de feuilles. Arrêt du talage également. Un des objectifs du talage, c'est de maximiser les chances de réussir à monter. Si on y arrive, plus la peine de s'embêter, tout va bien, on va disséminer de là. Donc, toutes les tales ne sont pas reproductives la même année, mais on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Et puis ensuite, phase de reproduction. L'épi quitte le sol. À partir du moment où l'épi quitte le sol, cette tale-là, elle est morte, elle ne repoussera plus jamais. Parce qu'en fait, au départ, l'organe qui fabrique les feuilles, c'est l'épi. Donc, il n'est pas un épi à ce moment-là, c'est un méristère, mais c'est lui qui fabrique les feuilles. Donc, dès qu'il prend le statut d'épi et qu'il quitte le sol, c'est fini. Cette tale-là ne repoussera pas. Donc, ce n'est pas la peine de se dire, je fauche mes refus pour que ça reparte. Ça ne repart pas de toute façon. Si vous allez regarder précisément les tales qui étaient montées, comment elles repoussent, vous verrez qu'elles ne repoussent absolument pas. Donc, ce n'est pas la peine de s'agacer avec ça. Donc, du coup, si je laisse monter mon couvert, je vais faire du foin un peu tardif. Pendant deux mois, mon couvert, il est monté. Mais pendant deux mois, je ne fais pas de racines, je fais peu de photosynthèse. Donc, mon sol n'est pas entretenu forcément très bien. Il est protégé, mais pas nourri correctement. Alors, pour aller un peu plus loin sur les racines, les racines ont une espérance de vie relativement courte. Une racine qui naît au printemps, c'est deux mois maxi d'espérance de vie. Une racine d'automne un peu plus proche de six mois. L'idée, c'est que vous avez une nouvelle racine sous chaque nouvelle feuille et chaque nouvelle tale. Donc, tant que vous produisez de la feuille, tant que vous produisez de la tale, pas de souci, vous avez des racines en dessous. A partir du moment où vous commencez à bloquer cette pousse ou à surpâturer, donc je fragilise la plante, je vais perdre mes racines. L'idée globalement, c'est de se dire que je veux... C'est une étude, alors c'est une étude, il faut faire attention à ça, mais ici vous avez le pourcentage de feuilles qui a été prélevé, donc 10%, 20%, etc. Et ici, c'est le pourcentage de racines qui vont stopper leur croissance. Et on voit qu'il y a un point d'infléchissement à partir du moment où jusqu'à 50%, on a peu d'impact sur la racine. Dès qu'on commence à raser un peu, à descendre, les racines arrêtent tout de suite leur croissance. Et cette photo-là que j'ai prise en Aveyron avec un système racinaire qui est très développé pour une prairie, j'en fais pas deux par an. Alors si, je peux en faire, mais sur les bords de routes ou là où il n'y a pas de pâturage. Mais là où il y a du pâturage, c'est assez rare de trouver ça, pourtant c'est un objectif qu'on pourrait se donner. Alors que se passe-t-il quand je coupe un brin d'herbe ? Comment ça repousse ? Donc là, je suis au stade de feuilles et demie passées. La feuille 1 est mature, ma feuille 2 a fini de pousser également parce que je vois la feuille 3. Et je vois que la feuille 3, elle a fait plus de la moitié... Alors le limbe a fait plus de la moitié du limbe 2, donc j'ai dépassé le stade de feuilles et demie. Si je suis au printemps, j'ai tout à fait le droit de venir pâturer. Je remarque simplement que la feuille 3 n'a pas fini de pousser. Et donc je vais venir pâturer. Alors que se passe-t-il à ce moment-là ? La feuille 1 et la feuille 2 qui n'avaient pas fini de pousser, celles-ci, elles ne repousseront plus. C'est terminé pour elles, elles ne feront rien d'autre. Elles vont protéger le sol le temps qu'elles vont rester vertes, faire un peu de photosynthèse et puis petit à petit, elles vont disparaître. La feuille 3, par contre, qui n'avait pas fini de pousser, elle va finir ce qu'il lui restait de fer. Elle ne fera plus la taille qu'elle aurait faite si elle n'avait pas été coupée. Par contre, elle va finir. S'il lui restait 4 cm, elle va faire les 4 cm. Et ensuite, une fois que celle-ci a fini de pousser, la 4ème prend le relais, etc. Cette histoire de feuilles qui est capable de continuer à pousser, c'est extrêmement rare dans le règne végétal, ou en tout cas dans la prairie. Une légumineuse, vous coupez, il faut qu'elle fasse un nouveau bourgeon pour refaire une nouvelle feuille. Là, dès le lendemain, la feuille s'est un petit peu allongée pour reprendre la photosynthèse. Donc ça repart très vite. Et si les graminées sont dominantes dans les prairies, c'est parce qu'elles ont la capacité à repartir plus vite que tout le monde. Donc le problème qu'on va avoir, c'est qu'à chaque fois qu'on va laisser nos animaux trop longtemps dans la prairie, et qu'on va donc leur permettre de venir remanger cette repousse, et bien on va supprimer la capacité à la graminée de repartir plus vite que tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va s'interdire absolument. Et donc, pour se donner une règle qui confige, mais qui pourrait être adaptée, mais dans l'idée, on va se dire que c'est au bout du quatrième jour que la repousse est remangeable, et donc on ne fera jamais des paddocks de plus de trois jours. On va réadapter ça en fonction des besoins des animaux, mais au moins en l'état, on peut se dire déjà que des paddocks de plus de trois jours, je n'en ai jamais fait, et l'idée ne me viendra pas. Bon, pour illustrer ça, vous avez feuille 1, feuille 2 ici, je coupe, et il y a 24 heures d'écart entre les photos, et on voit bien que la feuille 3 est en train de pousser tous les jours un peu plus. Une vache ou une brebis qui a envie de venir manger ici, sans problème, elle va venir couper ça, donc c'est un truc qu'il faut absolument éviter. Alors, on peut voir aussi l'évolution des réserves dans la plante au moment où je viens couper ici. Donc je coupe ma plante, même si j'ai laissé un petit peu de photosynthèse, elle doit puiser dans ses réserves malgré tout pour repartir, pour faire la première feuille, donc je puise dans mes réserves, et puis cette première feuille, elle va faire beaucoup plus de photosynthèse, et petit à petit, avec la deuxième feuille qui arrive, etc., je vais pouvoir recomposer mes réserves. L'idée c'est de ne jamais revenir pâturer une herbe avant qu'elle ait reconstitué l'intégralité de ses réserves, comme ça je ne la fragilise jamais. Et l'idée c'est de se dire que c'est à peu près au stade 3 feuilles où on a la certitude que les réserves sont reconstituées. Donc l'idée c'est de ne jamais venir ici, parce qu'on imagine, je pâture ici, ma plante elle puise dans ses réserves, je suis au stade 1 feuille, 1 feuille et demi, et puis je reviens pâturer une deuxième fois, pour redémarrer, la plante elle va repuiser une deuxième fois dans ses réserves, et puis une troisième, une quatrième, une cinquième si je suis en pâturage fixe, et je tue ma prairie tranquillement comme ça. Donc ça c'est quelque chose, là encore, qu'on essaie de s'interdire. Je vous disais tout à l'heure, le but du pâturage tournant dynamique, c'est de faire tourner les animaux à la vitesse de pouce des plantes. Plus les plantes poussent vite, plus je tourne vite, plus les plantes poussent lentement, plus je tourne lentement. Et c'est pour gérer ça. Oui. Moi j'ai quand même compris si en fait, la période de reproduction, du coup on essaye de l'éviter. Oui, pardon, je n'ai pas été très clair, mais c'est vrai que pour nous la période de reproduction n'a strictement aucun intérêt, parce qu'on va générer des refus, on a baissé la qualité de la plante, donc il n'y a rien de bien. Alors parfois on peut être inquiet de se dire, oui mais du coup mes plantes ne se reproduisent jamais, mais en fait elles vont se reproduire par talage. Donc on n'a pas du tout besoin qu'elles épient en fait, et on va essayer de l'éviter absolument. Alors on n'y arrive jamais, parce qu'on se fait tout le genre régulièrement bananer sur un ou deux paddocks, donc c'est à peu près inévitable, mais l'idée c'est de surtout pas arriver à le faire monter, parce que j'ai tout perdu en fait. Je perds l'ingestion, la qualité, la repousse qui va être moins bonne, parce que tout ce qui est monté va mal repousser, donc je perds la densité, enfin je me crée tous les problèmes. C'est même notre principale préoccupation au printemps, on va essayer d'être le plus vigilant possible pour contrôler cette qualité d'herbe. Alors encore une fois, on n'y arrive pas à tous les coups, mais c'est notre objectif. Et du coup, comme je vous disais, je vais avoir un temps de repos obligatoire à respecter entre chaque pâturage, et le problème c'est que ce temps de repos n'est jamais le même. On va être à 20 jours au mois de mai, puis à 30 jours en avril, puis on va avoir un avril très poussant, on va être à 20 jours également, un très mauvais avril on va être à 40 jours, bref, ça va jamais être la même chose. Je crois que j'ai encore jamais vu deux printemps identiques en 10 ans de conseils sur le pâturage, donc ne vous inquiétez pas, on a encore plein de trucs à découvrir, de problèmes qui vont nous arriver. Et du coup, on peut tamponner avec la foche ? Oui, voilà, alors une des solutions que tout le monde connaît, c'est de tamponner avec la foche. Ça, ça va être réservé plutôt aux animaux de type allaitant qui sont dans un parcellaire et on n'a pas d'autre levier que celui-ci. Si on est sur des animaux qui font les retours au bâtiment et qu'on a la possibilité de compléter en bâtiment, le deuxième levier, c'est de se dire, si je mets beaucoup à loge, elles vont manger peu dehors, donc je vais pouvoir tourner plus lentement, et inversement. Ça peut être une deuxième chose. Ou alors, il faut jouer sur les effectifs, mais ça, en général, les éleveurs n'aiment pas trop. Quand les lots sont constitués, on ne va pas s'amuser en enlever 10, en remettre 15, ça ne marche pas. C'est rare qu'on ait des éleveurs comme ça. Mais donc, on a ces leviers-là, on ne va pas en inventer d'autres, c'est pas... Oui, à l'étranger, c'est comme ça que ça se passe. Dès qu'il n'y a plus d'herbe à la fin du printemps, on vend tout et on passe un hiver, un été comme on peut. Mais bon, on n'est pas sur les mêmes dynamiques du tout. La hauteur de fauche, du coup, parce qu'il ne faut pas toucher aux lames, mais quand on fauche, on touche aux lames ? Alors, à la gaine, on ne va pas toucher. Oui, à la gaine. Alors, on va toucher à la tige. Il faut faire la différence entre la tige et la gaine. Ce qu'on va regarder, c'est justement les tales qui ne sont pas montées, c'est plutôt celles-ci qui nous intéressent. De toute façon, les tiges, on sait que ça ne repoussera pas, donc on n'est pas inquiets. Donc, c'est plutôt ça qu'on va regarder. En gros, je dis 10 pour que vous fassiez 8. Alors, autre chose qui est intéressante à savoir, c'est le voisin qui nous a expliqué ça il y a déjà bien longtemps. L'idée, c'est que quand je coupe ici ma plante, ici vous avez la vitesse de repousse et puis ici la digestibilité. Ce que je veux surtout vous présenter dans ce graphique-là, c'est que pendant toute la phase où la plante puise dans ses réserves pour repartir, elle va pousser relativement lentement. Et dès que la photosynthèse prend le relais, elle va pouvoir accélérer et pousser à ce moment-là. Même André Pochon avait très clairement décrit ça, il parlait de croissance exponentielle. On est bien là-dessus. L'idée, c'est de se dire qu'on a un point d'équilibre entre quantité produite et digestibilité. Ce point, il est autour des trois feuilles. Et on va essayer de mettre quelques chiffres autour de ça. On se dit que si on a un temps de repos idéal, on va dire un temps de 1, et qu'à ce temps de repos, on a un rendement de 100. Si vous venez pâturer à temps de repos sur 2, donc admettons qu'on soit à 20 jours ici au mois de mai, si vous venez voir l'herbe qu'il y a à 10 jours, vous n'aurez pas 50% d'herbe mais seulement 30%. Donc si vous venez pâturer ici, vous avez 2 fois 30%, vous aurez 60% de l'herbe que vous aurez obtenu si vous avez attendu votre temps de repos idéal. Si on est encore plus agressif, on vient pâturer à temps sur 3, donc à 7 jours par rapport à 20 jours, on a plus de 10. Donc là, vous aurez 30% du rendement. Ça, c'est le pâturage fixe, très clairement. Alors, on peut se dire que ça, c'est théorique, mais en fait, ça, on s'en sert vachement parce que si 100% du rendement, c'est 3 feuilles, 30% c'est une feuille. Et donc, on sait, à météo constante et à peu près, c'est pas fait par la NASA, mais dans l'esprit, on se dit que le stade une feuille correspond au stade de demi-rotation. Ce qui fait que moi, quand je vais aller voir mes prairies pour savoir où j'en suis, si je tourne trop lentement ou si je tourne trop rapidement, finalement, il n'y a que 3 paddocks qui m'intéressent, même si j'en ai 60, il n'y en a que 3 qui m'intéressent. C'est celui du lendemain, est-ce qu'il est bien au bon stade, est-ce que je peux continuer à pâturer ? Je vais aller regarder celui de la veille pour voir si je ne l'ai pas surpâturé, si mon chargement est bien adapté. Et puis, je vais aller voir le paddock que je vais appeler le paddock de demi-rotation. Donc, si j'ai, mettons, 20 paddocks, mes animaux sont dans le 7, je vais aller voir le 17, donc le paddock de demi-rotation. Il faut que ce paddock-là soit au stade une feuille. S'il est au stade une feuille et demie, je tourne trop lentement, il faut que j'accélère. S'il est au stade une demi-feuille seulement, je tourne trop vite, il faut que je ralentisse. S'il est au stade une feuille, tout va bien. Alors, bien sûr, un météo constant, si ça fait 15 jours qu'il fait froid et qu'il se met à faire beau, bien sûr que ça va varier, mais ça donne une indication suffisamment fiable pour que je n'ai pas besoin d'utiliser d'arbomètres et tous ces trucs en plastoc qui prennent beaucoup de temps. Il y a peu d'éleveurs, je pense, qui ont le temps de faire ça. S'il faut faire 30 mesures dans un paddock, je prends la moyenne et je vais 30 mesures dans un autre. C'est probablement très bien, sachant qu'en plus, la hauteur d'herbe n'est pas corrélée au stade de développement, donc en plus, ça donne une information partiellement bonne. Et là, à moins de 10 minutes, on peut très facilement savoir où on en est. N'importe quel éleveur, ça le fait très facilement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup. Bon, si j'attends trop longtemps, ça pousse moins et je perds très vite la digestibilité, même si mon graphique est un peu méchant, mais bon, peu importe. Alors du coup, il y a quelques petites subtilités pour compter le nombre de feuilles. Bon, quand on est sur une taille comme celle-ci, c'est assez fastoche. 1, 2, la feuille 3 fait plus de la moitié de la feuille 2, j'ai dépassé le stade de feuilles et demie. Au printemps, j'ai le droit de pâturer. A l'automne, si je peux, je vais attendre encore un petit peu, mais au printemps, je suis bon. Bon, là, c'est facile, mais ça, c'est ce qu'on va observer souvent au premier tour. Mais après, une fois arrivé le deuxième tour, il va falloir repérer ce que moi, j'appelle la feuille résiduelle. Alors c'est quoi cette feuille ? C'était la feuille 3 du tour d'avant qui n'avait pas fini de pousser. Donc elle a été coupée et puis elle a repoussé depuis. Et on va la reconnaître facilement parce qu'elle n'est pas pointue, mais elle a été coupée nette, en fait. Mais du coup, cette feuille, depuis le dernier pâturage, elle a repoussé de ça. Et ça, du coup, je vais le compter de deux manières différentes. Soit cette feuille résiduelle, elle fait plus... Alors ce lame résiduel, il fait plus de la moitié d'un lame, ce qui est le cas ici. Alors il est juste à la moitié, mais il pourrait être plus long, c'est pareil pour moi. Je le compte simplement pour une demi-feuille. Quelle que soit sa taille, je compte une demi-feuille. Et ensuite, je continue un demi plus un plus un demi. Ici, je suis au stade deux feuilles. J'envoie trois, je suis au stade deux feuilles. L'autre exemple, c'est quand ma feuille résiduelle fait moins de la moitié d'une feuille. Alors déjà, premièrement, ici, je vois plusieurs feuilles résiduelles. Mais si celle-ci, elle existait au moment du dernier pâturage, c'est que celle-ci est plus vieille. Elle n'a pas repoussé depuis. Donc ça, c'est zéro. Je ne la compte pas. Et celle-ci, elle fait moins de la moitié d'une feuille. Je ne la compte pas non plus. Zéro. Donc là, je vois quatre feuilles. Mais en réalité, je suis au stade une feuille et un peu plus, une feuille un quart, si vous voulez être précis. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas plus à savoir. La feuille résiduelle. Oui ? En général, c'est uniforme ? Oui. En mètre carré, par exemple ? Oui. Alors, ce que je fais, moi, j'en prends trois. Si je lis trois fois la même chose, je m'arrête. Il peut arriver qu'on tombe sur quelques particularités qu'on n'arrive pas à lire. On jette, on en prend une autre. Il faut vraiment, ce qui est important, c'est de se dire que je dois prendre là où je suis sûr que ça a été mangé la dernière fois, donc pas dans les touffes de bouse, des trucs comme ça. Même à la limite, là où c'est rase, ça me va très bien. Parce que là, je suis sûr que ça a été mangé. Et puis, je vais essayer de prendre... Alors, le problème, en fait, c'est quand j'ai une prairie qui est hétérogène dans sa précocité. Si j'ai des plantes à précocité différentes, je peux en avoir qui sont un peu en avance sur les autres. Là, c'est un peu problématique. Mais du coup, on essaie de prendre celle qui a pour nous le plus de place, ou qui est la plus forte, et on prend celle-là. Mais sinon, globalement, c'est extrêmement stable. On n'a vraiment pas de problème à lire ça. L'idée, c'est d'être sûr de bien voir une feuille résiduelle. Si je n'ai pas de feuille résiduelle, je ne risque pas à la lire. On ne comprend rien. Alors, des fois, il faut aussi imaginer qu'entre le pâturage des vaches et puis le moment où vous allez lire, il y a peut-être un chevreuil qui est passé ou un lapin. Des fois, vous lui disiez un truc, je disais, c'est incohérent. Vous jetez, c'est tout, vous en prenez une autre. C'est quand même très rapide. Il ne faut pas que ça se prenne de la tête. Je vous dis, un paddock en 10 minutes, il faut savoir où on en est. Et c'est vraiment très facile. Alors, ce qui est peut-être le plus dur à observer, c'est le stade 1 feuille. Parce que très souvent, vous avez vu, quand on est au stade 2 feuilles et demie, j'ai le repère de la feuille 2 qui me sert d'étalon pour toutes les autres feuilles. Quand je n'ai pas ce repère-là, c'est parfois un peu plus compliqué. Mais c'est l'expérience d'éleveur qui sait que moi, mes lames, ils sont comme ça. Donc là, je suis bon, je suis à une feuille. Mais là, ici, c'est fastoche. J'ai ma feuille résiduelle. Elle est toute petite, je ne la compte pas. Cette feuille-là a fini de pousser puisque je vois celle-là. Donc là, je suis au stade 1 feuille et un petit peu plus, la fastoche. Là où c'est un peu plus dur, c'est quand j'ai une feuille résiduelle qui est plus longue. Donc, je la compte pour 1 demi. Mais à partir de quand, je compte que l'autre, elle fait 1 demi. C'est un petit peu plus compliqué. Bon, on en présente plusieurs. En faisant un peu le lien avec la météo et ce qu'on a vu, on y arrive assez facilement. Mais c'est probablement là où c'est un petit peu plus subtil que quand il y a deux feuilles et demi. Là, ça devient très simple. Alors, ne prenez pas en compte les centimètres. Ces 3 tales-là, ce n'est pas un montage. J'ai fait la photo côte à côte et j'ai pris l'herbe dans ma pelouse. Donc, ce n'est pas un grand champ. Ces 3 tales sont au même stade de développement. Vous pouvez compter les feuilles, c'est exactement le même. Et pourtant, elles ont des tailles tout à fait différentes. Donc, la hauteur en centimètres ne présume absolument pas du stade de développement de la plante. C'est-à-dire que ça, c'est tout à fait capable de faire une montaison aussi bien que ça. D'ailleurs, ça a été démontré. Vous avez ici la valeur UF de la plante et ici la hauteur herbomètre. Et il n'y a strictement aucun lien. Donc, pour moi, l'herbomètre, ce n'est pas un mauvais outil. Et puis, ça m'est égal. Il n'y a pas à être pour ou contre l'herbomètre. Simplement, ce n'est pas suffisamment fiable pour que ça m'intéresse. En plus, ça prend trop de temps. Donc, du coup, c'est quelque chose que je n'utilise absolument jamais. L'herbomètre, il peut vous apprendre la quantité d'habes qu'il y a à disposition. Mais pas du tout si elle est bonne à manger ou si elle ne l'est pas. Ensuite, l'évolution de la qualité. Alors, en De Sèvres, on a eu un financement européen. Enfin, il y a eu un projet auquel j'ai un petit peu participé. Pendant cinq ans, on a suivi... Il y a eu 120 éleveurs mis en place en pâturage tournant dynamique mais qui ont été suivis à des degrés différents. Et il y a 20 éleveurs avec 20 parcelles identifiées. Dès que les animaux rentraient dans la parcelle, admettons le jeudi, le mercredi, il y avait un prélèvement de fait. Donc, analyse d'herbes, mesure de quantité, etc. Et donc là, vous avez trois ans d'analyse d'herbes sur ces 20 parcelles. Et l'idée, c'est de vous montrer quels sont les points critiques. Si on considère qu'au-dessus de 0,9, 0,95 UF, on est relativement bon, on voit que globalement, quand même... Alors, des éleveurs qui sont tous en pâturage tournant dynamique mais avec des degrés d'appropriation et des degrés d'attention à la particularité qui peut être différent, on voit que globalement, on s'en sort relativement bien. Là où on a des points critiques, c'est toujours le pic de pouce au printemps. Et donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on va un petit peu revenir parce que ces points-là, pour moi, essentiellement, c'est un défaut de précision dans le pâturage. Sur les PDI, on a exactement la même chose. Alors, justement, ce qui nous pose problème, c'est cette fameuse gestion de l'épiaison. On a déjà dit qu'en situation de stress, les plantes vont épier le plus vite possible. Et là, ça devient vite incontrôlable. En situation plus favorable de météo convenable, de sol qui est suffisamment fertile, elles vont nous laisser un peu plus le temps de réagir. Mais quand bien même, on peut être dans une situation favorable et puis se prendre au mur quand même. Et donc, on a une nécessité d'avoir une gestion fine. Et voici... Ah, c'est juste après, pardon. Pardon. C'est après, je vous montrerai la différence de conservation de la qualité en fonction de la pratique de l'éleveur. Excusez-moi. Bon. Ensuite, au niveau de la gestion des refus. Donc, si vous avez des refus qui ont été générés par des bouses, on l'a déjà dit, la première chose à faire qui peut être faite, c'est de revoir le temps de présence de vos animaux. Plus le temps de présence est long, plus vous aurez des refus générés par les déjections. Il va falloir aussi attendre et travailler sur l'activation du sol. Record de vitesse de dégradation d'une bouse dans une prairie, 5 jours. Et des animaux dans une parcelle, au bout de 5 jours, on n'a retrouvé plus une seule bouse. Alors évidemment, dans les meilleures conditions, ce n'était pas en décembre quand ils faisaient moins de 10, mais dans l'esprit, en tout cas, on peut vraiment travailler là-dessus. C'est l'activation du sol, la quantité de faune du sol qui va déterminer la vitesse de dégradation de la bouse. Il faut faire attention aux molécules de déparasitage. Un gros coup de molécules à spectre un petit peu trop large, la molécule se retrouve dans la bouse et du coup, tout ce qui s'approche de la bouse va être désingué directement. En général, quand vous avez des bouses qui persistent pendant 3 mois sur la parcelle et qui n'ont pas évolué, vous êtes sûr, à 100%, c'est toujours parce qu'il y a eu un déparasitage. Donc, il faut faire très attention avec ces molécules-là. En général, les refus autour des bouses, il n'y a aucun intérêt à les faucher, sauf si, en été, vous avez des vieilles tiges qui sont devenues sèches et piquantes, et là, l'animal n'ira pas manger parce qu'il va lui piquer le museau. En dehors de ça, je n'ai encore jamais trouvé un seul avantage à faucher un refus autour de bouse. Alors, ce qu'il faut s'assurer quand même, c'est d'avoir la certitude que l'animal, le tour d'après, il vienne manger quand même dans la bouse. S'il y a des tiges, mais qu'il fait le tour et qu'il grignote quand même dans la bouse, on a gagné, il n'y a pas besoin de faire plus. Si vraiment, on a des grosses touffes vraiment très fortement refusées, là, peut-être qu'on peut intervenir. Mais avant ça, ce n'est surtout pas la peine d'intervenir. Le débousage, c'est toujours d'actualité, ça ? Ben, si ça servait à quelque chose, on aimerait bien... On aimerait bien, ouais, non, ça servait... Enfin, c'est... Alors, oui, est-ce que l'ébousage a un intérêt ? Ça dépend vraiment de la situation où on se trouve. Si on part d'une situation, j'ai un sol qui est très fragile, une herbe qui a du mal à pousser, j'ai besoin de mettre à manger partout. Peut-être que dans ce cas-là, j'ai intérêt à pratiquer ça une fois dans l'année, pas plus, parce que passer mon tracteur aussi, ça peut être très dégradant. Une fois que mon sol fonctionne correctement, c'est-à-dire au bout de 2-3 ans de pratique à peu près contrôlée, que mon sol commence à fonctionner. De toute façon, si vous êtes à 5-6-7 tours de pâturage, on peut imaginer que les bouses, par probabilité, vont se répartir partout sur la parcelle. À un moment, c'est absolument pas nécessaire. Sachant qu'en plus, ça peut être aussi contre-productif, parce que quand vous ébousez par temps humide, vous répartissez les strongles partout sur la parcelle. Donc des fois, vous faites vraiment du mal à faire ce genre de truc, donc ça sert à rien à part brûler du fioul. Pour moi, ça n'a vraiment aucun intérêt. Globalement, à partir du moment où la prairie fonctionne correctement, ébousage, airsage de prairie, aérateur, tous ces trucs-là... Parfois en boutade, je dis un peu, vous avez la première économie, c'est de mettre tous ces outils-là sur le bon coin, vous allez gagner de l'argent, rien que comme ça, sans rien faire. Bon, c'est un peu excessif, mais en tout cas, il ne faut surtout pas compter sur ces outils-là pour produire, sinon c'est qu'il y a un souci qu'on n'est pas capable de résoudre autrement. Si après, j'ai des refus parce que l'herbe a été non-impétante dans mon paddock ou qu'il y a eu du gaspillage. Là, je suis un peu plus embêté parce que si je laisse monter à graines des plantes que mes vaches ne veulent pas manger, ce qui va grainer, c'est ce que mes vaches n'aiment pas, donc je risque de détériorer un petit peu la qualité de ma prairie. Mais peut-être qu'on peut se poser la question, est-ce que mon paddock est bien fait ? C'est pas normal d'avoir dans un même paddock de l'herbe que les vaches aiment mais de l'herbe que les vaches, elles n'aiment pas. Alors des fois, on est obligé, quand vous avez un timbre poste humide à un endroit, ben voilà, il faut le subir, celui-là, on ne pourra rien y faire. Mais chaque fois que c'est possible, reposez-vous la question, est-ce que mon paddock est homogène ? Est-ce que je ne peux pas le découper différemment ? Ça, en général, ça va résoudre un bon nombre de problèmes. On va en parler aussi, des fois, le mélange prairial qu'on implante, déjà rien que lui, nous pose un problème. Un exemple caricatural, mais qu'on a vu 100 fois, vous mettez un régras anglais et un dactyle à côté, le dactyle ne sera jamais mangé en même temps que le régras. Donc vous allez alors surpâturé sur le régras et refus sur le dactyle, ou en tout cas, pour faire manger le dactyle, il va falloir être un peu abusif sur le régras. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Des fois, c'est tout simplement nous qui nous mettons dans des mauvaises conditions. La photo parle plus que la phrase. Là, on a des vaches laitières qui ont eu paddock neuf le matin, il est 11h, elles sont toutes couchées, elles n'ont rien mangé. Et l'éleveur, il me dit, c'est parce qu'elles n'aiment pas l'herbe. Non, c'est parce qu'elles ont le ventre plein de maïs. C'est simplement ça. Bon, c'est logique, mais des fois, c'est par ailleurs un très bon éleveur, ce n'est pas du tout une critique, quoi que ce soit, mais c'est vrai que des fois, on part de loin avec des éleveurs qui n'ont pas du tout l'habitude de pâturé, ils ne font pas du tout confiance à l'herbe, et ils disent, bon, on va assurer le coût, on va les remplir de maïs, et après on les met à l'herbe. Ça ne peut pas fonctionner, évidemment. Et puis, quand j'ai eu de la montaison, là aussi, c'est un peu emboutade se dire qu'on fera mieux l'année prochaine. C'est important d'accumuler de l'expérience. Ma prairie, à moi, ce paddock-là, il est monté très vite cette année. Peut-être que l'année prochaine, il va falloir que je m'en souvienne que celui-là est précoce, ou celui-là, dès qu'il y a un stress, j'ai du mal à le gérer. Cette expérience-là, il n'y a que l'éleveur qui peut l'acquérir. Ça pourrait un peu démago, mais c'est vraiment vrai. Moi, j'arrive une fois dans votre exploitation, et 3-4 fois dans l'année, pour ce que je vois le plus souvent, je ne peux pas accumuler autant d'expérience que vous sur les prairies. C'est bien à vous de voir comment ça réagit, et d'accumuler cette expérience-là. Bon, néanmoins, quand on est sur une situation comme ça, alors, on ne voit pas trop la hauteur. Les vaches sont passées, elles ont pâturé, et puis on voit ce qui reste, et en fait, elles ont laissé toute la tige. Elles ont mangé le peu de limbes qu'elles ont réussi à attraper. Le problème, c'est que ça, ce n'est pas la part du sol. Ça, c'est la part de la vache qu'elle n'a pas voulu manger. Laissez ça au sol, c'est ne laisser pas suffisamment de lumière aux jeunes tâles qui veulent démarrer, qui veulent de la lumière pour repartir. Et puis, c'est beaucoup de gaspillage. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici ? Je dois absolument le dégager, donc je vais être obligé de faucher. Alors, soit je remets les animaux qui vont me finir par me le manger, mais au risque de faire baisser fortement la production, soit je vais venir faucher. Mais faucher ça, ça n'aura aucune valeur, c'est vraiment pas intéressant de faire ça. Alors, quand je suis dans cette situation, il y a une technique qui se répand maintenant assez bien. Plutôt que de faire ça, on va essayer de faire, c'est après, du topping. Alors, le topping, c'est quoi ? C'est plutôt que de venir faucher les refus après que les animaux soient passés, je vais venir faucher avant qu'elles passent. Ce qui fait que je vais couper l'herbe à leur place. Du coup, le fait d'avoir une herbe qui a durci, qui est un peu plus difficile à couper, je la coupe à leur place, ce qui fait qu'elle est moins bonne, mais elles vont en manger un peu plus parce que ça sera plus facile à grappiller. Et globalement, je vais me retrouver avec une situation pas géniale. On ne va pas imaginer qu'on résout tous les problèmes. Mais sur ce problème précis-là, c'est plutôt intéressant. Et on a en sortie. Alors là, la faucheuse, elle est légèrement trop bas. Mais globalement, on a un truc qui devient propre. Elle mange relativement bien. Ça marche surtout par temps relativement sec, par temps un peu humide. C'est pas si génial que ça. Mais globalement, c'est quelque chose que je conseille assez facilement et ça se passe plutôt bien. Question peut-être bête, mais le topping ou ce que j'avais demandé, si ça s'est monté et vous savez, il n'y a plus autant de lumière qui peut pénétrer, je vais couper, vous laissez ou vous enlevez ? Parce que laisser, c'est le carbone que vous ajoutez, mais ça évite quand même… Le problème, c'est que si je laisse et que ça fait un trop gros matelas qui empêche les plantes de repousser, je pense que ce n'est pas à faire. Il va falloir l'enlever. Et du coup, l'enlever pour faire des bottes qui ne valent rien, je pense que là, il vaut mieux faire du topping à ce moment-là. Avec le topping, il ne reste rien. Ou en tout cas, il ne reste quasi rien. Donc, il vaut mieux faire avant la montée qu'attendre et que ça monte. Exactement. Après, c'est pareil, faire du topping début mai alors que l'herbe commence à exploser, je sais que je vais me faire dépasser, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Non, pardon, je me trompe dans mes propos. Je suis début mai, je sais que l'herbe ne va pas s'arrêter de pousser. Plutôt que de faire du topping, autant faire du stock. Par contre, je suis fin mai. Faire du stock pour le redonner dans 15 jours parce qu'il va faire sec, ça n'a pas souvent beaucoup de sens et c'est là que le topping intervient. Donc, ce n'est pas forcément génial. Autant, des fois, faire un silage, un rubanage, ce que vous voulez ou du foin. Des fois, il vaut mieux faire un vrai bon stock. Si ce n'est pas fauchable, si c'est comme chez nous, en montagne, ils se sortent à la faux. Oui, c'est ça. Topic, ce n'est pas possible. Et bien, alors là, ça veut dire qu'il y a deux solutions. Soit vous mettez la pression avec vos animaux pour qu'elles le mangent. Alors, on réduit la taille de la parcelle pour pas qu'elles aient trop le choix et on met la pression pour qu'elle baisse, mais la production va baisser un peu. Deuxième option, c'est de se dire qu'il y a plein de fermes qui se libèrent en Bretagne. Il faut y aller. J'ai pas mis. Bon, non, c'est une blague, mais il n'y a pas le choix. Je veux dire, on est dans des conditions difficiles. Il faut gérer ça. Et le mieux, dans ces cas-là, quand on n'a pas le choix que de faire pâturer, c'est la plus petite parcelle que vous êtes capable, vous, de supporter pour mettre une pression la plus homogène possible. Moi, je voudrais pas ce que dit l'hiver, parce qu'au printemps, c'est là où ça commence et voilà, ça, ça va monter, donc on va aller super vite. Alors, mais ça, c'est l'idéal. Je veux dire, là, on parle de la situation où j'ai perdu. Je me suis fait dépasser par l'herbe. L'idée, c'est de passer toute son énergie tout le printemps pour adapter ma rotation pour que je n'aie pas à subir cette situation. En allant vite. En allant à la vitesse où l'herbe pousse. Voilà, c'est ça. Mais si, par contre, je me suis fait dépasser, ben là, il faut que je répare avec soit du topping quand c'est possible, qui est pour moi une bonne solution, soit je fais des toutes petites parcelles et je mets la pression. Mais je sais que je vais perdre sur la performance des animaux. Mais bon, l'un dans l'autre, est-ce qu'il vaut mieux perdre l'herbe ou perdre un peu de lait ou de viande ? Voilà, c'est ça tout le choix. Alors, quand vous fauchez des refus, c'est pareil que pour le temps de présence trop long, si vous fauchez six jours après que les animaux soient passés, vous allez faucher des repousses. Donc, vous allez faire une grosse bêtise. Donc, déjà, faucher, c'est dans les trois jours, Maxi. Et puis, faucher, c'est à 10 cm. Alors, on ne voit pas très bien ici sur la photo, mais c'est une zone, là, c'était faucher à 5. En fait, on est allé chez un éleveur, il était en train de faucher, il fauchait trop bas. Et on lui dit, tiens, essaye une petite zone, tu fauches un petit peu plus haut. Alors, il n'a pas fait beaucoup, il a fait 1m50, parce qu'il ne faut pas gâcher la ressource. Mais voilà, donc 5 cm, 10 cm. On revient 35 jours plus tard, faucher à 5, faucher à 10. Je pense que c'est assez clair. Il n'y a pas trop besoin de discuter. On a 10 cm de limbe de plus. Et puis, tu économises tes couteaux aussi. Oui, en plus, ça évite de taper dans les tops, ça évite les cailloux, ça évite plein de trucs. Oui, non, enfin, c'est pareil, je veux dire, l'ensilage de maïs, plus vous descendez bas, plus vous ramassez que du bois, là, c'est la même chose. Vous n'avez pas de la qualité à aller chercher en dessous, et puis ça repousse moins bien. Enfin, il y a tous les problèmes. Alors, refaire une prairie. Donc, moi, je pars du principe que l'idéal, ce serait de ne jamais avoir à les refaire. Il arrive néanmoins que ma prairie soit effectivement dans une rotation avec du maïs, que ça me va très bien comme ça et que je n'ai pas à juger ça. Donc, de temps en temps, j'ai besoin de refaire les prairies. Malgré tout, si je n'ai pas envie de les refaire, mais qu'elles s'est dégradées et que j'hésite, il y a un bon diagnostic très facile à faire qui vous permet de savoir où elle en est votre prairie. Vous regardez l'herbe qui se développe justement dans les spots de bouse. Si autour, la touche qui se crée autour de la bouse, c'est une belle herbe, bien riche, et vous vous dites, si je n'avais que ça partout, ça m'irait. Et bien, c'est qu'il y a encore tous les ingrédients dans la prairie. Vous avez un problème de sol, vous n'avez pas un problème de plante. Donc, pas besoin de refaire. Alors, soit vous refaites, vous décompactez mécaniquement votre sol et vous repartez sur une prairie qui va être tout de suite un petit peu mieux parce que votre sol sera décompacté artificiellement. Soit vous vous dites, je vais essayer de mettre en place des conditions qui vont faire que mon sol va petit à petit se dégrader, je vais récupérer ma prairie. Par contre, si autour des bouses, il n'y a plus rien qui se passe et c'est une herbe qui ne vous convient pas, là, c'est qu'il n'y a plus les ingrédients, il va falloir effectivement refaire. Le sursemi dans les prairies où on voudrait sursemer des graminées pour recharger la prairie, je n'y crois pas. Peut-être qu'il y a des exemples où ça fonctionne, mais je pense qu'ils sont relativement rares. Les seuls trucs qu'on est sûr de réussir à implanter, c'est des graminées très agressives de type raie gras italien. Sauf que si j'arrive à mettre du raie gras italien à pâturer, après, avec le reste de ma prairie, ça va être infernal. Pour la question qu'on évoquait tout à l'heure, le raie gras italien, tous les 1 feuille et demi, il a envie de monter. Si vous avez du raie gras italien et puis à côté, une prairie qui doit attendre 2 feuilles et demi, 3 feuilles pour être pâturée convenablement, c'est ingérable. Donc on ne peut pas implanter ces graminées-là. Donc pour moi, ce n'est pas intéressant. Le trèfle pourrait se sursemer assez facilement, mais vous allez voir tout à l'heure que pour moi, le trèfle, ce n'est pas essentiel. Quand on est en prix uniquement pâturé, le trèfle n'est pas aussi essentiel que ce qu'on a voulu le dire à de nombreuses fois. Alors, il y a débat. Je suis peut-être le seul à dire ça, mais c'est peut-être un peu aussi en provocation. Faites attention parce que si les graminées fonctionnent et que le sol fonctionne, le trèfle est un petit peu moins intéressant. Même pour la pollue de l'azote ? Oui, parce qu'il y a tous les mécanismes dans le sol pour aller le chercher, cet azote, à condition de le nourrir. Donc, en fait, sur une prairie qu'on va laisser monter, c'est important d'avoir le trèfle parce que là, il va vraiment aller nous en chercher. Vous allez avoir des feuilles qui vont tomber, des racines qui vont vraiment avoir de l'efficacité. Mais sur un pâturage régulier avec des graminées qu'on va booster et un sol qui fonctionne bien, l'apport de l'azote, peut-être qu'il existe, mais il n'est pas si important que ça parce que j'en ai déjà de l'azote qui tourne. Et ça, on peut le montrer, dans une graminée au bon stade, il y a autant de PDI que dans du trèfle. Donc, pour moi, ce n'est pas facteur limitant. S'il y en a, ce n'est pas grave, mais il ne faut pas dépenser de l'argent pour en mettre. Je pense que ce n'est pas la peine. Et si on fait un semi classique, il faut absolument éviter le semi en ligne. Pourquoi ? Parce que la ligne, elle ne colonise jamais. Et c'est marrant d'ailleurs, parce que les graminées, elles ont pleine capacité à aller coloniser ces espaces-là. Alors, pourquoi il n'y va pas ? Parce qu'il faut comprendre que le talage, une des raisons du talage, c'est de se densifier pour éviter de se faire envahir par d'autres espèces. Mais dans la ligne de semi, c'est tellement dense qu'elle n'est pas en danger, la graminée. Donc, elle n'a aucun intérêt à aller venir coloniser ça. En tout cas, elle le fait très mal. Donc, ça ne marche pas. Vous avez des prairies au bout de 5 ans, on voit encore les lignes de semi, c'est autant de rendement perdu, autant de place pour des plantes qu'on n'a peut-être pas envie de voir apparaître. Donc, ça n'a aucun intérêt. Une fois que j'ai dit qu'il faut semer à la volée, je tape en touche, parce qu'on n'a pas forcément les outils pour le faire facilement. Un vieux vicon. Voilà, un bon vieux vicon, mais s'assurant quand même que la graine soit bien répartie, qu'on ne fasse pas n'importe quoi au niveau des croisements, etc. Mais voilà, l'idée, je pense que c'est, mettre à la volée, on y arrive, on enlève les sabots du semoire en général, c'est comme ça que ça se passe. Il faut surtout mettre en contact. Le plus important, c'est d'arriver à mettre la graine en contact. Et alors, quoi implanter ? Prairie sur prairie, ça ne marche pas trop. C'est compliqué, oui. Mais du coup, c'est là où il faut se dire, si je dois faire prairie sur prairie, quelque part, c'est un peu un non-sens. Il faut faire vieillir absolument la prairie qui est en place. Et si ma prairie, elle ne vieillit pas, alors chez vous, vous avez une excuse, ça peut être des grosses sécheresses dures. Ça, ça peut vous tuer une prairie. Mais au-delà de ça, une prairie, si elle se dégrade au point de devoir la refaire, c'est probablement que vous avez été un peu approximatif dans votre conduite. Du coup, il faut plutôt essayer de corriger ça et après, on n'a plus besoin de refaire les prairies. Il faut à tout prix qu'elles vieillissent. Parce qu'en plus, c'est en vieillissant qu'on m'en a dit, qu'elles prennent la force. Demain, c'est aussi en les faisant vieillir qu'on va stocker du carbone et qu'on va pouvoir dire, moi, je suis clean. Donc, il y a plein de choses à faire avec ça. Mettre des arbres aussi à l'intérieur qui vont dire, je suis encore plus clean et ne m'embêtez pas, etc. Je pense qu'on va dans le bon sens quand on fait vieillir les prairies. On ne va pas tout détailler, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Alors, quoi implanter ? Il y a des règles vraiment qu'il faut absolument éviter. Il y a des choses qu'il faut éviter absolument. La première chose, c'est de mélanger des plantes qui ont des appétences différentes. On l'a déjà un petit peu évoqué. Le dactyle, en gros, soit vous ne mettez que lui, soit vous n'en mettez pas. Parce qu'il ne sera jamais mangé comme il faut. En plus, si on le laisse un peu faire, il va faire des touches, il va être encore plus embêtant. Donc, le dactyle, terminé. Soit en pur. Alors, ce n'est pas la plante la plus appétante du monde en pâturage. Ce n'est pas celle qui vous fera faire le plus de lait à l'hectare ou le plus de viande à l'hectare. Par contre, attention, parce que si vous êtes sur un sol très séchant et qu'il n'y a que lui qui pousse en été, ou en tout cas, qui vous permet de faire un tour de plus que les autres plantes, peut-être que les produits à l'hectare ou viande à l'hectare, il n'est peut-être pas si mal que ça. Il ne faut pas le jeter à la poubelle complètement. Par contre, il ne faut mettre que lui si on a envie de le mettre. Pareil, les vieilles variétés de fétuques qui étaient extrêmement dures. Alors, c'est très bien pour faire de la matière organique, mais en pâturage, on va essayer d'éviter absolument. Ensuite, moi, je n'ai pas de règles à vous donner. Je pense que vous pouvez mettre à peu près tout ce que vous voulez. Ça va marcher forcément. Ce n'est pas tant ce que vous mettez qui est un problème. C'est la façon dont vous allez les exploiter derrière ça. Donc, en gros, les mélanges raies gras, fétuques, plus un peu de trèfle, si vous voulez, avec du pâturin, avec des fétuques élevés, fétuques déprés, tout ça, je n'ai pas vraiment de problème. Moi, je ne suis pas à forcer la diversité. Alors, c'est un paradoxe d'ailleurs parce que je suis en train de vous dire que moi, ce que je préfère, c'est les prairies naturelles dans lesquelles vous avez 40, 50 ou 60 plantes différentes. Je n'aime pas quand on en met trop parce que ça peut me créer des problèmes. Il y a une grosse différence, c'est que dans ma prairie naturelle qui est extrêmement diversifiée, mes animaux, ils mangent tout et sans faire d'écart. Alors que quand je passe, quand je sème des trucs qui ont été sur-sélectionnés pour faire beaucoup de biomasques, on a peut-être un peu perdu la qualité, etc. Là, on va retrouver des écarts importants de qualité, des écarts de pouces, etc. Donc, vraiment, faites attention à ça. Il y a deux règles. Un, la qualité identique et deux, la précocité identique. n'allez pas me mettre un régras hybride extrêmement précoce avec une fétuc très tardive parce que ça, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Oui. Je trouve aussi qu'en France, nos transformateurs et spécialistes de la semence française ont été très bons ces 30 dernières années et on n'a pas forcément les meilleures qualités de semences. Alors, je... pour les données, la Suisse, ça doit faire une complète. Oui, on est d'accord. Alors, la question, c'est est-ce que les semenciers français ont été suffisamment pertinents pour développer des semences par rapport à d'autres pays comme la Suisse, notamment, qui nous... Alors, bon, il faut un petit peu faire attention au côté marketing, parce que quand ça vient de l'extérieur, c'est toujours mieux. La prairie suisse, c'est toujours mieux que la prairie française. Le conseiller néo-zélandais est toujours meilleur que le conseiller français. Mais, au-delà de ça, c'est vrai qu'on a des écarts. Alors, surtout moi, ce que je pense, c'est qu'on a surtout travaillé sur des mélanges prévus pour la fauche. Et on s'est pas trop inquiétés de savoir comment ces mélanges-là étaient pâturés. Et même des fois, pas du tout, parce qu'il y a des trucs... On implante des mélanges soi-disant faits pour le pâturage, alors qu'il y a du dacti, il y a des trucs... Enfin, voilà, ça marche pas du tout. Donc, je pense qu'on a beaucoup à travailler sur l'homogénéité des mélanges dans une logique de pâturage, pour vraiment avoir un truc homogène, qui se pâture bien et qui pousse avec de la vigueur. Alors, ce que j'aime à penser, quand même, et ça, c'est l'INRA qui nous le dit, c'est que votre prairie, vous pouvez semer tout ce que vous voulez. Vous revenez, vous pâturez ça pendant 25 ans. Au bout de 25 ans, tout ce que vous avez semé a à peu près disparu. Et il ne reste que les locales qui sont apparus. Vous avez recréé votre prairie naturelle et là, on peut travailler sur des trucs qui sont vraiment intéressants. Alors, tout est intéressant, mais dans l'esprit, c'est pas très grave si on est dans cette logique-là. C'est une question difficile. Alors, je botte un peu en touche, parce qu'en plus, ce n'est pas forcément ce que je préfère, mais c'est vrai qu'on a beaucoup à travailler. Après, on n'a pas toujours tous les mêmes repères. C'est-à-dire qu'une prairie, vous pouvez implanter tout ce que vous voulez. Si vous la rasez, au bout d'un moment, c'est rasé partout, il n'y a pas de refus. Donc, vous vous dites, tiens, ma prairie, ça marche bien. À partir du moment où on commence à respecter des hauteurs d'herbe et on laisse le choix à l'animal, là, on va voir apparaître des différences. Mais ça, on n'est pas très nombreux à travailler sur ces trucs-là. Donc, je pense que les gens qui sélectionnent, ils n'ont même pas à l'idée que ça pourrait être intéressant de se dire, tiens, comment est pâturé mon couvert ? Donc, voilà. Il y a effectivement beaucoup de travail là-dessus. Alors après, il y a des grosses erreurs qui se font un peu sur le terrain. Il y a eu un petit peu la mode au truc qui nous vendait du rêve. On se disait, on va mettre des plantes qui poussent en été dans notre prairie. Comme ça, on aura de l'herbe qui va pousser tout le temps. Faites attention à ça, parce que si vous avez... Alors, l'exemple emblématique, c'est cette fameuse chicorée qu'on a vu beaucoup apparaître. Le problème, c'est que si en juillet, la chicorée, elle est bonne à pâturer, mais que la prairie, elle est haute comme ça, elle s'est mise en sécurité par rapport à la sécheresse, elle est pâturée. Ça, c'est dramatique pour la prairie. La chicorée, c'est une plante qu'on va essayer de manger à peu près tous les quinze jours en rythme normal, alors que notre prairie classique, on est entre 20 et 40 jours. Donc, on va tout le temps être désynchronisé. Et ça, c'est bon pour personne. Alors, la chicorée, j'ai rien de compte, c'est une plante formidable, mais par contre, je préconise de ne pas l'associer dans les prairies. Typiquement, ce qu'on peut essayer de faire, si on veut des plantes qui poussent en été ou des plantes rapides qui résistent bien au sec, on va les mettre à côté. On peut très bien avoir pour une surface vache laitière, par exemple, on aurait 60% de la prairie qui serait une prairie classique et puis 40% d'un mélange chicorée-plantin, ce que vous voulez après. Donc, votre mélange chicorée-plantin, on va le faire pâturer tous les 15 jours. Par exemple, la nuit, on a une rotation à 15 paddocks et ça tourne comme ça. Et puis, le reste de la prairie, vous le faites tourner plus lentement. Donc, on peut facilement gérer deux rotations différentes pour les mêmes animaux. Mais tout mis ensemble, ça ne marche pas. On est embêté avec des refus, on fragilise les plantes et on est souvent assez peu content de ces trucs-là. J'ai vu des trucs encore pires. J'ai vu des chicorées luzernes par exemple. Alors, je ne sais pas comment on peut en arriver là, mais une luzerne qu'on pâture tous les 40 jours avec une chicorée tous les 15 jours, c'est juste infaisable. Donc, faites attention à ces trucs qui nous... Je pense que le paddock qui pousse toute l'année, ça n'existe pas. Il ne faut pas se leurrer, on n'y arrivera pas. Il vaut mieux avoir des paddocks qui poussent à des périodes données et on le sait à l'avance. Je sais qu'au printemps, j'ai mes prairies. En été, je peux avoir des couverts ou des luzernes ou tout ce que j'arrive à faire pousser en été. A l'automne, je peux récupérer mes prairies, etc. Ça, ça m'intéresse. Mais avoir un truc à tout mélanger, je pense que ce n'est pas possible de le pâturer correctement. Bon, quand est-ce que je peux avoir besoin d'azote ? Pour réparer un surpâturage. Alors, on a vu tout à l'heure que quand je surpâture, la gaine, elle va se refaire un petit à petit à chaque nouvelle feuille et la gaine va se refaire un petit peu. Plus votre sol est fertile ou s'il n'est pas fertile, si vous mettez de l'azote, vous allez récupérer cette gaine un petit peu plus vite. Donc, vous allez améliorer ça. Attention quand même, parce que ça coûte cher pour ce que c'est de mettre de l'azote pour récupérer un peu de gaine. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément rentable à chaque fois. Et puis, pour accélérer un démarrage, un printemps exceptionnellement froid. Alors, ce n'est pas tous les printemps, mais vraiment là, il fait froid. On est fin mars, il fait encore moins 5 et ça n'a pas du tout démarré. Là, l'azote peut nous permettre à la fois de faire démarrer les plantes et à la fois aussi de les mettre un peu en confort. On élimine un peu de stress en les nourrissant. Donc là, vraiment, ça peut avoir de l'intérêt. Autrement, il n'y a pas besoin. Je vous disais tout à l'heure, un éleveur qui me dirait si je ne mets pas d'azote, ça ne pousse pas. Il y a vraiment un problème majeur. Ce n'est pas possible que ce soit comme ça. On ne peut pas non plus accélérer la pousse avec de l'azote. Ce n'est pas parce que vous mettez de l'azote qu'au lieu de pâturer tous les 30 jours, vous allez pâturer tous les 20 jours. Ça ne change rien sur la vitesse d'apparition des feuilles. Ça change sur la taille des feuilles éventuellement, si vous avez surpâturé ou la largeur des feuilles. Mais ça ne va pas accélérer votre vitesse de rotation. Non, ça, c'est pareil. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça peut avoir aussi un effet négatif ? Vous mettez plus d'azote ? Alors, ça va avoir un effet à long terme sur le sol qui, lui, vous allez mettre sous perfusion et il ne va pas apprendre à travailler par lui-même. Après, sur la plante, sincèrement, il faudrait vraiment y aller. Alors, vous allez perdre un peu en appétence. C'est-à-dire que si vous mettez un petit peu trop d'azote, votre plante, elle va se gorger d'eau. Elle sera un peu moins appétante. Donc, une plante moins appétante, la vache, elle la mange un peu moins. Il faut bien le voir, on va voir tout à l'heure, mais la vache, elle ne cherche pas à faire 35 litres de lait. Donc, pour aller chercher les derniers kilos de matière sèche à ingérer, il faut y aller à la gourmandise. Donc, l'azote, ça ne va pas vraiment dans le bon sens. On est plutôt à vouloir abaisser la concentration de sucre de la plante et avoir à manger un petit peu moins. Parce que là, cette question, ça vient... Peut-être que je vais mieux la poser après. Non, non, on y va. Mais c'est parce que nous, on utilise le système salaté. Vous connaissez le salaté ? Oui. Donc, on utilise les rouges. On utilise le poule. On utilise d'abord les poules pour on euse le pâte râchement. Les vaches, voilà, les bousses, elles y pendent. On y va, c'est bien. Maintenant, avec tout ce que j'ai appris aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas forcément bien, parce qu'il enlève la possibilité de la nature de l'absorber. Et en plus, on ajoute énormément d'azote avec les poules également. Oui. Après, je ne pense pas que ça puisse poser un problème dans votre cas. Alors, la question du coup, c'est est-ce que le fait d'amener trop d'azote, parce qu'il y a des poules qui pâturent plus des vaches, est-ce que ça peut nuire à la prairie ? Alors, c'est sûr qu'on va être sur une pousse très élevée, mais on ne rajoute pas de l'extérieur. C'est-à-dire que votre... Il y a l'aliment. Oui, oui. Donc, ça veut dire qu'on est sûrement sur le taquet haut et vous avez peut-être quelques risques un petit peu de... Votre sol, il risque d'être un petit peu sous perfusion. Bon, on n'est pas non plus sur des gros dépandages d'ammonitrate, mais c'est certainement le risque chez vous. Alors après, vérifiez si vous avez des levées de pissenlit un peu trop nombreuses. Attention, faites attention. Non, mais bon. Moi, je ne suis pas très inquiet. Il ne faut pas non plus imaginer qu'avec... Alors, la poule, honnêtement, je n'en sais rien. La vache, elle met dans la bouse à peu près la moitié de l'azote qu'elle a ingéré. Donc, reste au sol d'aller chercher l'autre moitié. Vous voyez, la poule, elle en rajoute par-dessus. Un sol, je pense que c'est plutôt une fertilisation poussée, mais je ne pense pas que ça puisse poser de problème. À vérifier après au cas par cas. Ça va dépendre aussi de la nature de votre sol, comment il est structuré, comment il est profond. Il est temps qu'on laisse les poules. Parce que si on passe les poules directement après les vaches, bon, 4-5 jours, parce que c'est là où la stade des mouches, c'est en larves. Mais quand je vois tout ça, c'est aussi le moment où, en fait, il ne faut plus. Il ne faut pas couper. C'est là où la poule va manger. Voilà. Là, il y a peut-être une marge de progrès à ce niveau-là, par contre. C'est de la nouvelle nouvelle. C'est plutôt les milliers de gens qui adorent ce système. Non, mais il ne faut pas tout abandonner non plus. Enfin, je veux dire, c'est un système qui marche. Ce n'est pas parce que j'ai dit qu'il fallait 3 jours au maxi. Peut-être que vous faites 4, vous fragilisez un peu l'air, mais du coup, vous la nourrissez beaucoup et ça colle. On peut peut-être faire quelques petits ajustements, etc. Il ne faut pas tout casser du jour au lendemain. Mais dans l'esprit, en tout cas, vous connaissez les limites vers lesquelles vous tendez. Il y a des frontières à ne pas franchir. Vous n'êtes pas loin. Est-ce qu'il y a des plantes à éviter absolument, comme par exemple le trèfle violet, qui va pouvoir mettre les dents trop fort ? Oui, alors, la question est-ce qu'il faut éviter certaines plantes, comme notamment le trèfle violet, qui pourrait météoriser beaucoup ? Je ne pense pas qu'il faille se l'interdire. Simplement, on sait que si on met du trèfle violet, on prend un risque et qu'il va falloir le gérer. Alors, il se gère relativement bien quand même. On fait attention à notre rendition alimentaire. On n'affame pas un animal avant de le passer dans du trèfle violet par exemple. Néanmoins, on peut être sur le fil avec ces plantes-là. Mais après, un trèfle violet en pur, c'est quand même très difficile à aller pâturer. Il faut faire gaffe. Alors, du coup, là, c'est là où ça peut nous intéresser. Un trèfle violet qui est un cycle quand même assez rapide. Là, on peut y associer des plantes à tannin qui vont déjà nous abaisser un peu le problème. Le plantain, il a vraiment ce rôle-là. Si demain, en plus, on a des arbres qui vont aller rechercher, qui vont nous amener du tannin en plus pour nos animaux, on arrive à réduire un peu ce problème-là avec un peu de bon sens. On fait attention à l'arrosée du matin, tout ça. Il y a des éleveurs qui pâturent ça, mais on sait qu'on prend un risque important quand on est marre avec ça. Ça, c'est sûr. Vous avez le Saint-Foin aussi qui peut contrôler cette météorisation. Très bonne question. Alors, quand il y a un printemps très plus vieux, comme on a eu cette année en fait, on a dit tout à l'heure qu'il fallait sortir tôt, et il pleut tous les jours, et ça patauge, et on ne peut pas y aller. Alors, comment on fait ? Bon, il y a le cierge à l'église, toujours, on peut toujours essayer. Non, c'est compliqué. Alors, ce sur quoi on peut jouer, c'est le temps de présence et la taille du paddock. On a parfois tendance à penser que quand j'ai un risque de piétinement, il faut que je donne une grande parcelle pour éviter que la piétine de trop, c'est en fait l'inverse de ce qu'il faut faire. On va plutôt rechercher les paddocks les plus petits possibles et abaisser le temps de présence au minimum de ce qui est supportable. Un repas, alors il y a 3 repas par jour de pâturage en gros, mais un repas, c'est entre 2 et 3 heures à peu près. Donc, c'est le temps qu'on peut les laisser dehors. On les sort de 8 heures à 10 heures ou 11 heures et elles peuvent déjà re-rentrer. Ça peut être un premier élément qui peut nous permettre de passer une situation compliquée, mais après, je sais qu'il y a des situations où de toute façon ça ne marchera pas parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup d'eau. Et là, on est obligé de décaler le démarrage du pâturage avec tous les inconvénients que ça peut nous amener ensuite. C'est-à-dire que si je démarre trop tard, je vais me faire dépasser dès le premier tour et je vais avoir du mal à récupérer tous mes paddocks le tour d'après, etc. Alors là, après, c'est au cas par cas. C'est peut-être difficile de rentrer dans tous les détails, mais si une fois qu'on commence à pâturer, on a une météo qui est très poussante, là, on peut se dire, bon, ce que je pâture maintenant, allez, je me dis que 25-30 jours plus tard, je vais pouvoir y revenir. Donc, je vais rentrer directement sur une rotation très rapide. Si, au contraire, je rentre, mais ça ne pousse pas, je me dis, bon, je ne peux pas aller vite de toute façon, je vais peut-être aller un petit peu plus lentement et je me réserve le droit de débrayer quelques paddocks en fin de premier tour si vraiment c'est monté. Et puis, je vais essayer de faire un deuxième tour lui aussi qui sera lent. Et puis, je gère en fonction de la montaison, j'essaie de gérer un peu tout ça. Là, c'est vraiment, je navigue à vue en fonction de ce que j'observe, mais de toute façon, ne pas démarrer, c'est un vrai problème. Et après, il y a des exploitations qui, structurellement, sont toujours humides en début de printemps. Et je pense que là, il y a un levier à activer absolument, c'est l'arbre. C'est le seul qui va pouvoir assainir notre truc. J'ai cette anecdote en tête. Je me retrouve, on était hiver 2015, je crois, dans le Pas-de-Calais. Je vais voir un éleveur pour découper avec lui son parcellaire. Et il y a 10 cm d'eau sur ses prègues. Il aurait pu faire de la planche à voile, quasiment. Et puis, en frontière de sa propriété, il a des arbres absolument magnifiques, des troncs comme ça. Et puis, on vient à parler de ses arbres. Je disais, vous avez des arbres magnifiques. Il me dit, oui, c'est des sols. Dans le temps, il y en avait partout parce que nos terres sont humides. Mais pourquoi ils n'y sont plus ? C'est très clair. Pour moi, il y a quand même un levier encore à activer. C'est ce fameux arbre qui va nous amener du carbone, qui va nous amener du fourrage pour les animaux, qui va nous amener de l'ombre en été, qui va nous amener de l'assainissement en hiver. Alors, on ne va pas résoudre tous les problèmes, mais il faut peut-être activer ce levier-là parce que je pense qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui s'empêchent de pâturer tôt au printemps parce que c'est trop humide. Et du coup, on fait un pâturage de mauvaise qualité tous les ans parce qu'on n'a pas pu démarrer suffisamment tôt. Je pense que ce n'est pas tolérable et il faut essayer de trouver des solutions, mais il n'y en a pas 50. Alors, le trèfle, on va aller assez vite parce que comme je vous l'ai déjà un petit peu dit, je n'ai pas grand-chose à vous en dire. Pour moi, la qualité principale du trèfle, c'est qu'il maintient sa qualité. Autant la graminée, on a vu, dès qu'elle commence à monter, on va très vite perdre la qualité. Autant le trèfle, lui, il va la conserver. On dit au moins deux mois après la coupe, quel que soit le stade que vous le prenez, il va garder une qualité qui est très élevée. Donc en fait, l'idée, c'est plutôt de se dire non pas qu'il va m'apporter de l'azote parce que je ne suis pas sûr d'en avoir besoin, je ne suis pas sûr qu'il m'en amène beaucoup à des stades très courts. Par contre, il va me garantir la qualité. C'est-à-dire que si je me fais dépasser par l'herbe, j'ai au moins du trèfle qui va tamponner un peu ma perte de qualité. Sous réserve que les animaux le pâturent bien, parce que si après vous avez des vaches qui ne mangent que le trèfle et qui ne mangent plus les tiges, vous allez avoir des problèmes. Mais ça, on peut le gérer avec des temps de présence bien adaptés. Ça va être ça. Je vous montre toujours dans mes analyses d'herbes, donc 2015, 2016, 2017. Vous avez ici le pourcentage de trèfle dans les prairies, visuellement au moment où on prend l'échantillon. Et puis ici, la valeur en UF. Donc on n'a pas de lien clair qui se détache, mais par rapport aux UF, on savait qu'on allait un petit peu vers là. Par contre, sur les PDI, on pensait qu'on aurait un truc beaucoup plus proportionnel et en fait pas du tout. Ça veut dire qu'ici, vous pouvez avoir 10% de trèfle seulement et puis être à 150 PDI. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de contre-exemple et c'est là où le trèfle prend son intérêt, c'est que vous n'avez pas de valeur basse pour des valeurs de trèfle élevées. Mais par contre, ça va être un peu au détriment de la quantité qui va être un petit peu moins poussante que la graminée. Donc globalement, pour moi, alors... Oui, oui, c'est très proche, vraiment très proche. Donc il n'y a pas un effet azote. Au stade pâturage, contrôlé. Après, je vous dis, c'est l'assurance qualité. Alors du coup, en fauche, j'ai absolument besoin du trèfle parce que je suis sûr que je perds la qualité sur la graminée. Donc là, le trèfle est totalement essentiel. Mais si je sais que ma prairie, je ne vais faire que la pâturer, je n'ai pas forcément besoin de m'embêter avec du trèfle. S'il y en a, c'est bien. S'il n'y en a pas, c'est bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le trèfle. Je vais très vite. Alors, mes animaux maintenant. Donc, on a vu que si on avait un pâturage relativement bien contrôlé, mis à part quelques accidents au pic de pousse, je vais être avec une herbe qui va être relativement suffisante pour nourrir ou remplir les besoins nutritionnels de mes animaux. Donc, le facteur limitant avec les animaux, ce n'est pas tant la qualité de l'herbe. Ça, on est à peu près capable de la gérer. Ce qui va nous poser le plus de problèmes, c'est l'ingestion. Combien on va être capable de leur en faire avaler ? Et donc, l'idée, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va m'amener à une ingestion élevée et qu'est-ce qui va m'amener à une ingestion plutôt faible. Première considération, c'est que les vaches, donc elles font, les vaches, les brubis, c'est pareil, elles font trois repas par jour au lever du jour, le matin. Là, ce matin, quand je suis venu à 7h du matin, toutes les vaches que j'ai vues, elles mangeaient. Donc là, elles vont remplir la pence jusqu'à 10h-11h, ça va dépendre. Et puis, ensuite, elles vont se coucher et ruminer une bonne partie de l'après-midi. Et puis, à la tombée du soir, vers 17h-18h, elles vont se remettre à manger. Pareil, je rumine et dans la nuit, j'ai encore un nouveau repas. Alors, bien sûr, il y a des variabilités, elles ne se lèvent pas toutes en même temps, elles ne se couchent pas toutes en même temps, c'est évident. Mais en gros, elles vont respecter ces rythmes-là. Du coup, ça veut dire aussi qu'il y a un temps de broutage qui est limité et même presque, on pourrait dire, un nombre de bouchées qui est limité. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, la mâchoire de l'animal se fatigue et la vache va s'arrêter. Donc, il faut absolument que l'énergie que la vache passe à couper de l'herbe, il faut absolument qu'elle ramasse le plus d'herbes possible avec cette bouchée. Avec toujours, on va garder en tête que les vaches ne se soucient pas de leur niveau de production. C'est-à-dire que ce n'est pas elles qui vont rechercher 35 litres de lait, c'est à vous de les amener à le faire. Dès que vous allez leur proposer une herbe moyenne, elles vont faire un pâturage moyen, une performance moyenne. C'est à nous d'aller rechercher la performance. Du coup, les vaches vont surtout rechercher les plantes les plus appétantes, les plus nutritives et les plus faciles à manger. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si vous avez un paddock qui est hétérogène, elles vont tout le temps surpâturer ce qu'elles aiment avant de manger ce qu'elles n'aiment pas. Donc, on a une grosse responsabilité à fabriquer des paddocks les plus homogènes possibles pour éviter absolument ce principe-là. Alors là encore, bien souvent, on fait ce qu'on peut. Quand on est surgénérateur de Lausanne, vous avez des trucs qui partent dans tous les sens, des trous, des bosses et des machins. Des fois, on fait comme on peut, mais on essaie d'arriver au truc le moins mauvais possible. Après, l'ingestion va être du coup aussi corrélée à la hauteur d'herbe. Alors, c'est la seule fois où je vais vous parler de centimètres d'herbe, mais plus mon herbe est haute, en tout cas, si mon herbe est suffisamment haute, je coupe, j'avale, je coupe, j'avale. C'est ça qu'il faut rechercher. Donc là, vous avez un pâturage qui est très efficace avec une ingestion qui va être maximale. Si je donne de l'herbe trop courte, soit parce que je surpâture, soit parce que j'ai surpâturé avant et que j'ai du coup une herbe qui s'est adaptée et qui s'est nanifiée, je vais couper et avaler de la même façon, mais j'avale moins à chaque fois. Donc ça, ça me fait perdre de l'ingestion et c'est pas un petit peu, ça peut aller très loin. Donc ça, 25% d'ingestion en moins si vous êtes sur une performance animale, c'est terminé, vous n'en avez plus. Et de manière un peu contre-intuitive, si on amène trop, on pourrait penser que du coup, super, elle fait ce qu'elle veut et en réalité, elle ne s'est pas très bien pâturée quand l'herbe est trop haute, la vache, elle va vous faire des trop grosses bouchées. Vous avez des fois, je pense que vous avez une image en tête, une vache qui lève le nez pour mâchouiller, pour essayer d'avaler. Ça, ça veut dire qu'elle a fait une bouchée trop grosse, elle perd de l'énergie, elle perd du temps à essayer d'avaler cette bouchée-là. En plus, c'est de l'herbe qui du coup va être plus dure à couper parce qu'à tous les coups, elle a monté, donc vous allez perdre également beaucoup en ingestion. Donc on va vraiment essayer de rechercher notre stade trois feuilles, on est toujours sur ce principe-là, mais vraiment, il faut comprendre l'impact que ça peut avoir de se tromper. Bon, je vous ai fait une super vache. Donc l'idée aussi, c'est de provoquer la gourmandise. Donc ça, c'est la pence, si vous ne l'avez pas remarqué. L'idée, c'est de se dire que le niveau de remplissage de la pence, il va être très différent en fonction du pâturage qu'on va faire. Alors, c'est pas du tout à l'échelle, c'est juste une illustration, mais il y a une partie de la pence qui va être remplie quoi qu'il se passe. J'appelle ça la survie. C'est ce que je vous disais. Ce matin, je suis passé et des blondes d'Aquitaine qui mangeaient de l'herbe jaune et rase comme ça, elles mangent quand même. S'il faut, elles vont même s'attaquer à l'écorce des piquets et puis elles vont même manger un petit peu les rumex, mais ça, elles vont le manger. Elles vont leur donner un green de golf. Elles vont quand même réussir à gratouiller un petit peu. Là, évidemment, il y a zéro performance à ce moment-là, mais ça, elles vont le remplir à peu près à tous les coups. Après, vous avez un autre remplissage de pence qui va être plutôt le pâturage classique. Mes prairies, mes paddocks ne sont pas très bien homogènes. Mon temps de présence n'est pas super bien calculé. Ça surpâture un peu. L'herbe est de qualité assez moyenne. Mon sol n'est pas très fertile, mais globalement, je pâture quand même. J'ai quand même contrôlé. J'ai quelques paddocks. Tout va bien. Ça, en vache laitière, c'est des vaches qui vont faire entre 16 et 20 litres de lait. pâturage moyen, la vache pas trop sollicitée, et ça se passe. Et si je veux aller chercher ici les 25-26 litres de lait, il va falloir que je suscite la gourmandise. Et donc là, c'est uniquement parce que la vache elle a envie de le manger par plaisir qu'elle va venir chercher ça. Et donc là, ça veut dire qualité de prairie irréprochable, un sol qui fonctionne, des paddocks homogènes, un temps de rotation bien contrôlé, etc. Donc vraiment, la performance demande de la précision. Alors du coup, je peux aussi me dire que si je dois nourrir des génisses qui n'ont pas des besoins très élevés, on peut imaginer des génisses allaitantes, vélages à 3 ans, j'ai pas besoin de les carburer plein pot, j'ai pas besoin d'aller rechercher une prairie extraordinaire. Par contre, si je veux engraisser des animaux quels qu'ils soient, là je suis obligé d'aller ici, sinon j'aurai pas de performance. Donc on peut aussi moduler un petit peu nos exigences sur le pâturage en fonction des objectifs qu'on a sur les animaux. Et puis après, le temps de présence va jouer beaucoup, donc ça c'est les voisins encore qui nous disent ça, ils mesuraient l'herbe consommée quand ils avaient des paddocks pour une journée, et donc ils mesuraient l'herbe verte que mangeaient ces vaches de 500 kg à l'époque, et puis ils nous disaient, voilà, si je donne un paddock pour une journée, elles mangent 48 kg d'herbe verte. Je leur donne deux fois plus grand, je les laisse deux jours, j'ai un écart qui se creuse, entre premier jour 56 kg, deuxième jour 40. La moyenne fait toujours 48, mais je mangeais beaucoup plus le premier jour que le deuxième. Trois fois plus grand en trois jours, je me retrouve avec un écart déjà quasi du simple au double. Alors ce qu'on ne sait pas dans son étude, c'est le niveau de finition du paddock qui demande. C'est-à-dire que plus vous allez demander à finir le paddock, plus vous agrandissez ici. de la même façon ici, vous pouvez nettement augmenter si vous ne cherchez pas à finir le paddock. Alors je dis finir et pas surpâturé, parce que surpâturé, je ne veux pas l'entendre, mais plus je vais demander d'aller chercher les derniers bouts qui n'ont pas été mangés, plus je vais baisser mon ingestion et encore plus amplifier du jour 1 au jour 3. Je vous laisse imaginer, quand je suis à 15 jours de temps de présence sur une parcelle, les derniers jours, des fois ça ne mange plus rien du tout. Mais dans l'esprit, en tout cas, il faut bien avoir en tête que plus j'augmente le temps de présence, plus je vais avoir un écart entre les premiers jours et les derniers. Ça peut se traduire aussi par la quantité d'herbes valorisées et la quantité d'herbes refusées. Alors je vous l'ai mis en anglais, ça fait mieux, mais dans l'esprit, ça ici vous avez le temps de présence et ici vous avez le pourcentage d'herbes valorisées. Donc ici, je laisse mes animaux un jour par paddock, elles mangent 80% de l'herbe, donc c'est-à-dire qu'elles laissent 20% de refus. J'augmente mon temps de présence jusqu'à une semaine, j'ai déjà perdu 20% de valorisation. 20% ça ne perd rien, mais si votre prairie produit 5 tonnes, vous avez perdu 1 tonne de matière sèche. Donc c'est pas rien quand même, juste parce que j'ai modulé le temps de présence, déjà en termes d'herbes valorisées, je gagne beaucoup. Et en plus ici, je vais être beaucoup plus régulier, etc, etc, etc. Alors ce que ça peut nous inciter à faire, déjà on sait que si on fait des paddocks d'une journée, parfois moins, parfois deux jours, mais en gros, si on a des temps de présence relativement courts, on va avoir une ingestion qui n'est pas toujours la meilleure qu'on pourrait obtenir, comme je vous disais, ça va dépendre de ce qu'on va laisser en sortie, mais au moins, on a une ingestion régulière. Tous les jours, les vaches, elles mangent exactement la même chose, et on a un truc régulier, on n'a pas des vaches qui font le yo-yo en permanence, jour 1, je fais du lait, jour 2, j'en fais moyen, jour 3, je tire sur les réserves, ça peut être vite compliqué. A l'inverse, du coup, si je fais des temps de présence plus long, mes animaux font le yo-yo, alors du coup, ça, vache laitière, on va éviter totalement, par contre, génie, ça me va parfaitement. Ce qu'on pourrait imaginer aussi, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est de pouvoir avoir des lots qui se suivent les uns derrière les autres. Ce qui veut dire que, si j'ai par exemple des animaux qui ont des gros besoins, je vais les mettre le jour 1, jour 2, eux, ils sautent de parcelles, et je vais faire finir le paddock par un lot qui a des besoins moins élevés. Ce qui me permet de gagner sur tous les tableaux, parce que j'ai mes animaux qui ont des gros besoins, ils ont tout le temps un paddock en jour 1, alors qu'en fait, ils ont trop à manger, donc ingestion maximum, et les autres qui ont des besoins modérés, je vais pouvoir leur faire finir le paddock. Bon, vous voyez bien que sur le papier, c'est plus facile à faire qu'en réalité, c'est quand même assez compliqué à gérer d'une manière générale. J'ai des éleveurs qui ont essayé, notamment, alors même si c'est pas le truc le plus génial qu'on puisse faire, mais vache laitière devant, vache tarie qui suivent, il a fini par du coup mettre vache laitière ici, tarie là, et puis le lendemain on change, parce qu'en fait, elles arrêtaient pas de se croiser, c'était un peu le bazar. Bon, il y a des situations... On essaye d'aller ensemble aussi. Oui, alors... À nous sur les brebis, si tu les as sur les deux paddock à côté, le soir, elles ont toutes mélangé. Oui, c'est ça, c'est très compliqué, enfin très compliqué, ça pourrait se faire, mais c'est compliqué. Après, vous avez aussi la possibilité de mettre, quand vous avez des vaches et des moutons, vous pouvez mettre tout ensemble. ça marche très bien, elles ne mangent pas les mêmes herbes en premier, donc on a un pâturage qui est vraiment équilibré. J'ai une éleveuse de la Sarthe, ou de la Mayenne, je ne sais plus, elle avait des Highland et des brebis, elle m'a dit, ouais, ça marche super, sauf que les Highland jouent au foot avec les brebis, et du coup, ça a raté. J'ai aussi voyagé en Nouvelle-Zélande, et j'ai vu un éleveur, enfin des éleveurs, qui avaient les brebis laitières et les vaches laitières, et ça marchait très bien, alors ils mettaient, ils coupaient la parcelle, enfin c'était en gros une grosse parcelle, avec fil avant, fil arrière, et le fil avant, c'était deux fils avant pour la brebis, et au milieu, juste un fil, en gros, les brebis passaient pour bouffer, tout le meilleur, les vaches suivaient, en fait, derrière, mais vraiment... Non mais voilà, toutes ces combines-là, et effectivement, c'est génial de pouvoir faire ça, je trouve que c'est un pâturage qui est magnifique, ce que vous me décrivez, après, moi, je rencontre peu d'éleveurs qui ont envie de mettre en place des trucs de cette complexité-là, donc c'est pour ça que c'est compliqué, mais sinon, dans l'esprit, oui, c'est génial. Ah ouais, c'est nickel. Moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai commencé le pâturage en deux serfs, et c'était génial parce qu'on avait un bassin, c'est un bassin au vin à l'étang, beau vin à l'étang, on avait des laitiers également, et donc il y avait beaucoup de fermes qui avaient les deux productions, au vin-viande et beau vin-viande. Et en fait, très très souvent, les animaux étaient totalement séparés, c'est-à-dire qu'il y avait des zones à moutons et des zones à vaches, alors c'est hyper dommage, il aurait fallu les recouper, mais on n'a pas du tout cette culture-là, et du coup, ça met un peu de temps à venir. C'est ce qu'on voulait faire, nous, en voyant certains exemples, mais le seul grand contraint, à part des autres, c'est, est-ce qu'on peut faire les débits avec un fil ? Non. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Il y en a qui vont essayer, mais il y a des problèmes. Parce que nous, on n'a pas de pas fixe, on sait toujours, on essaie de mettre là où on pense, et avec du tout, c'est pas possible. Non, moi, franchement, vous pouvez essayer avec un fil, mais vous allez vous planter à peu près à tous les coups, je vous déconseille totalement de vous dire que je vais mettre un fil et ça va marcher. Il y a Greg Judy, c'est pas si vous connaissez ce nom, qui dit que c'est ce qu'il fait, maintenant. Alors, du coup, oui, si votre brebis est bien tondu, vous avez pas mal de jus dans le fil et que vous le mettez à la bonne hauteur, oui, pourquoi pas, mais il y aura toujours une qui va foutre le bazar, qui va passer et tout le monde va suivre. C'est partie de ce qu'on fait en prenant des petites vaches de Dexter pour pouvoir baisser le fil. Peut-être un prenant, à part d'autres raisons, d'érosion, etc. Ouais, après, je ne suis pas là pour faire de la pub pour du matériel, mais il y a des possibilités de mettre de fil assez vite aujourd'hui. Il y a du matériel qui le fait relativement bien. Alors, ce n'est jamais sympa de poser des clôtures, mais voilà, ça peut se faire quand même assez facilement. Il y a l'option quad, il y a le truc, le spider pack aussi. Vous pouvez en mettre sur, il ne faut pas dire la marque, mais... Il paraît que c'est facile à conseiller, c'est un peu casse-pieds après, mais bon... Il a survécu dans les quatre mois... Oui, après, il y a l'histoire des cailloux, il y a plein de trucs, mais bon... C'est tout court en bas, déjà. Alors, les lecs, les... Ouais. Ça dépend aussi du... Peut-être qu'il y a quelque chose avec deux, oui. Alors, deux, ça marche. Trois, c'est la sécurité qui n'est pas forcément nécessaire. Deux, ça marche. Il n'y a pas de problème. Hein ? Oui, c'est ça. Le troisième, quand il y a les aillots... Ouais, et encore le troisième, il peut être pénible, parce que si vous le mettez trop bas avec les brebis, ils ne viennent pas manger sous le fil, après, il faut passer le rot au fil pour nettoyer, ou alors, décaler à chaque fois. Ce n'est pas forcément mieux d'en avoir trois. Mais deux, ça marche bien. Bon, après, il faut avoir des brebis. Ce n'est pas des chèvres, hein, donc... Et ça, par la raison de sauter et sauter la terre ? Non, il y a ça aussi. C'est-à-dire que tant qu'elles ont à manger, en général... Mais après, il y a des brebis qui sont joueuses, quand même. Alors, les chèvres, on n'en parle pas, mais les brebis, des fois, c'est compliqué à comprendre comment ça se passe. Ouais, c'est ça. Oui, oui, il suffit qu'elles ne prennent pas le jus, parce qu'elles s'est tombées sur la laine pile comme il faut, et puis, une fois qu'elles a compris le truc... Alors, sont en train d'être testés les clôtures au GPS, hein, peut-être qu'un jour, ça nous arrivera. Bon, on ne sait jamais, hein, ça peut marcher. Bien, ça, c'est une diapo que j'aime bien, qui est assez importante à avoir en tête, toujours pareil, pour essayer de prédire un petit peu la performance que l'on veut faire. Vous avez ici le chargement, et puis ici, la productivité. Vous avez en noir ici la productivité par unité de surface. Alors, c'est pas des hectares, mais peu importe, par hectare, on va dire. Et ici, la productivité par animal. Quand vous avez un chargement qui est faible, vous boostez l'ingestion de vos animaux, comme vous leur donnez beaucoup d'air à profusion. Par contre, comme vous faites beaucoup de refus, eh bien, votre production à l'hectare est mauvaise. Plus j'augmente mon chargement, plus je vais avoir inversion de mes deux courbes, jusqu'à atteindre même un sommet avec production par hectare élevée et production par animal relativement faible, et puis le surpâturage qui me casse tout. Ce que je veux vous montrer sur ce graphique, c'est que la meilleure production à l'hectare n'est pas du tout corrélée avec la meilleure production par animal. Les néo-zélandais ont très bien compris ça, leurs vaches laitières, elles font 4000 litres de lait, pas 10 000, parce qu'eux, ils veulent être là. Alors nous, on en est pas là, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si je veux de la performance individuelle, par exemple, je veux engraisser des vaches de réforme, j'ai plutôt intérêt à me tenir plutôt par là. Si, au contraire, je suis sur un système, on va dire, je sais pas, plutôt rechercher la production laitière maxi à l'herbe, je suis pas trop intéressé pour avoir des vaches qui font des grosses productions individuelles, je vais plutôt avoir tendance à faire ça. Mais qu'est-ce qu'on dit quand on se déplace sur la gauche et sur la droite ? Eh bien, c'est le niveau de finition du paddock. Tout à l'heure, on a vu des photos, ouais, paddock super, c'est bien pâturé, mais dans la réalité, vous allez tout le temps vous poser la question, est-ce qu'il en reste un peu ou est-ce qu'il faut que j'arrête ? Eh bien, quand vous vous posez cette question-là, plus vous vous dites, je vais les remettre un petit peu, plus vous vous dépassez par la droite, plus vous vous dites, non c'est bon, je tolère qu'il en reste, plus je me dépasse vers la gauche. Donc en fonction, c'est production individuelle, production par hectare. Et sur pâturage, je fais production pour personne. Donc ayez bien ça en tête. Alors, votre optimum économique, il est quelque part par là. Je ne m'avancerai pas à essayer de vous le calculer, parce que je pense qu'on va y passer plusieurs années. Mais ayez au moins en tête l'incidence de votre niveau de pression au pâturage. Bon, si on revient à des trucs beaucoup plus terre-à-terre, l'abreuvement est quelque chose d'évidemment extrêmement important. C'est surtout pas là qu'il faut faire des économies. Si vous avez des animaux qui ne boivent pas, c'est des animaux qui ne produisent pas. C'est aussi simple que ça. J'ai combien d'exemples en tête d'éleveurs où les abreuveurs sont mal placés, on perd 3-4 litres de lait sur vache laitière, ça marche aussi facilement que ça. C'est quelque chose qu'on regarde assez bien en bâtiment, parfois un peu moins en pâturage, mais pourtant c'est quelque chose qui est important. Alors l'idée, c'est de se dire que je veux que mes vaches puissent aller boire individuellement, sans déranger les autres. Premier point, parce que si vous avez un effet masque où tout le monde va boire en même temps, vous n'aurez jamais assez de réserve. Les dominantes vont boire, les dominées boiront quand ce sera leur tour et peut-être qu'ils ne viendront pas. Donc ça va être très problématique. Donc première chose à faire, je mets un point d'eau dans chacun de mes paddocks. Ça c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que j'ai des mares que je veux absolument utiliser et je fais des chemins pour amener mes animaux à boire dans les mares. Ça, ça ne marche pas parce que j'ai un effet groupe. L'effet groupe, soit vous perdez de l'abreuvement, soit vous perdez de l'ingestion, mais vous perdez à tous les coups. Et ensuite, je veux donc qu'une vache puisse aller boire ou une brebis sans déranger les autres et je veux aussi qu'une vache dominée puisse aller boire sereinement. Et l'animal dominé, il ne va pas boire dans un coupe-gorge. Là, ce n'est pas forcément un bon exemple parce qu'on a mis un abreuveur dans l'angle et il n'y a pas trop d'endroits pour s'échapper quand elle va venir se faire sortir par une dominante. Donc, l'idée, c'est de se dire, je vais plutôt mettre les abreuvoirs décalés de l'angle, pas sous le fil de clôture parce qu'il y a l'histoire des champs électriques, mais aussi l'histoire de la vache qui lève la tête, qui prend une châtaigne et qui, du coup, n'a pas trop envie de revenir le coup d'après. Donc, pas sous les fils électriques et puis avec suffisamment de réserve. Alors, en brebis, je n'ai pas trop de notion, vous m'excuserez. En vache, on va compter qu'une vache boit à peu près à 18 litres à la minute. On imagine qu'il y a deux vaches qui viennent boire en même temps. Donc, ça fait 36 litres à la minute. Si vous voulez avoir des petits bacs, il va falloir avoir une grosse pression d'eau. En général, c'est même inatteignable. Donc, il faut quand même avoir un petit peu de réserve. Bon, quelques notions rapides, mais dans l'esprit, en tout cas, il faut essayer de faire les choses correctement. La quantité, c'est le réservoir dans le bassin. Alors, un exemple de dysfonctionnement complet. Alors, désolé, la photo n'est pas géniale, il faisait sombre. Mais on voit ici, il y avait le paddock de l'avant-veille. Oui, de l'avant-veille, le paddock de la veille. Les animaux sont ici, dans ce paddock-là. Et pour aller boire, ils ont un chemin qui les amène à la Beauvoir, ici. Donc là, il est 11h ou midi à peu près, quand j'ai fait la photo. Vous avez une fille indienne de vaches qui attendent que ce soit leur tour pour boire. Et le pire que tout, c'est que celles qui sont au début, elles ne boivent même pas. C'est les dominantes qui ont bu, qui sont tranquilles et qui attendent que le temps passe. Donc là, vous ratez tout, quoi. Vous pouvez faire le meilleur pâturage du monde. Si votre point d'eau est mal fichu, vous aurez un résultat qui est mauvais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut faire attention. Bon, du coup, la portance et piétinement, on en a déjà pas mal parlé, donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails. L'idée, c'est que plus la parcelle est petite et donc le temps de présence va être court, moins ça piétine. Il y a une limite, on ne passe pas dans toutes les situations avec ça, mais au moins essayez de faire ça. Si vous avez des problèmes de portance, plus c'est petit, mieux c'est. Alors du coup, parfois on a arbitré, moi je considère que piétiner au printemps, c'est parfois pas nécessaire, mais parfois on se l'autorise si c'est dans une logique de maintenir la qualité de l'herbe. Parce que si vous arrêtez de pâturer une semaine en avril, votre herbe ne va pas s'arrêter de pousser. Quand vous allez ressortir vos animaux, il va y avoir de l'herbe partout, vous aurez perdu la qualité. Perdre la qualité de l'herbe, c'est perdre 0,2 UF des fois au kilo de matière sèche, ça coûte cher. Et donc, piétiner une fois dans l'année dans ces conditions-là pour maintenir la qualité, je peux l'accepter. Par contre, je suis dans les mêmes conditions à l'automne, là je fais priorité au sol et à la plante. Je ne vais pas aller pâturer à ce moment-là. On va essayer de déterminer, est-ce que je m'autorise, est-ce que je ne m'autorise pas. Tuer une prairie par le piétinement, c'est très compliqué. Je pense que vous n'allez pas tuer la prairie, ce que vous allez faire juste, c'est compacter le sol. Alors ça, du coup, si vous êtes dans une prairie qui fonctionne bien, vous avez l'habitude de nourrir le sol, vous savez que ça va se réparer, on peut aussi l'accepter plus facilement. Si je suis un démarrage sur un sol compliqué, je viens rajouter de la complexité, ça va être compliqué. Donc là, il faut arbitrer tout le temps, il n'y a pas de recette miracle. Ce que je vous disais, voilà, ça, au début du printemps, j'accepte. Automne, je ne fais pas. Mais pareil, j'accepte, mais si je peux m'en passer, surtout je m'en passe. Mais bon, des fois, on est obligé d'abuser un petit peu. Bon, les transitions, je pense que tout éleveur sait qu'il faut faire des transitions. Pas tous ne les font, surtout les problèmes qu'on va rencontrer, c'est au niveau des élevages à l'étang. Quand vous avez les parcelles à 8 km et qu'il faut sortir aux animaux, vous n'allez pas faire des allers-retours. Je les mets 2 heures dans la prairie, puis je les mets au bâtiment, etc. Donc là, c'est un peu compliqué. Pour ces situations-là, j'essaie de préconiser aux éleveurs, s'ils ont une petite parcelle à côté du bâtiment, que ce soit une parcelle dédiée à la transition alimentaire. Je commence à les habituer à manger de l'air tranquillement dans cette zone-là, et dès que la transition est relativement bien faite, je peux les amener plus loin et les y laisser. C'est important parce que quand vous avez des brebis avec des agneaux, des vaches avec des veaux, le fait de rater la transition, vous allez avoir une mère qui mange un peu moins, qui digère un peu moins, vous allez changer un petit peu la qualité du lait, et votre agneau ou votre veau, au pire des cas, il va stagner pendant 15 jours. Des fois, il va même ralentir. Mais la différence entre je stagne ou je continue à progresser, le gap est vraiment énorme et vous ne le récupérerez jamais. Donc des fois, vous perdez 15 jours, 3 semaines de pouces sur un veau ou sur un agneau, simplement parce que la transition est ratée. Et ça va même au-delà. Quand on a des animaux qu'on sait qu'on va avoir en finition à l'herbe tout le printemps, je conseille quand c'est possible de les laisser même à l'herbe tout l'hiver. Comme ça, il n'y a pas de transition et dès que l'herbe elle démarre, ça part très vite. Ici, c'est des génistes de renouvellement qui ne sont pas du tout dans ce cas-là, mais elles ont passé l'hiver dehors, on est au 30 mars dans la Sarthe. Quand j'ai fait la photo, j'avais 15 éleveurs autour de moi, enfin 15, il ne faut pas abuser, j'avais 10 éleveurs autour de moi. Il y en avait un qui les avait vus en janvier et il disait qu'elles étaient maigres en janvier. Et là, le simple fait d'avoir le mois de mars qui redémarre et des animaux qui n'ont pas de transition, vous allez avoir des performances qui seront vraiment bien plus élevées. Pareil, entre ça stagne tout le mois de mars parce que je rate ma transition ou directement ça se met à profiter, vous avez des écarts qui sont vraiment très importants. Donc la transition, c'est vraiment important. Après, voilà, chacun fera comme il pourra. Excusez-moi, laisser dehors en hiver, ça veut dire aussi continuer la rotation ? Oui, laisser dehors en hiver, pour moi, je les stationne dans ce que j'appelle une parcelle parking tout l'hiver. Ça, ça ne fonctionne pas parce que votre parcelle va être déglinguée complètement et puis vos animaux, ils ne vont rien manger, donc ça ne va pas le faire. Donc ça veut dire que pour faire ça, on se l'a fait à la Néo-Zélandaise, tout l'automne, je ne mange pas tout. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des animaux qui vont rentrer un peu plus tôt au bâtiment pour bâtir du stock sur pied. Et c'est ce stock sur pied qui va me permettre de pâturer sur un rythme que je peux faire un peu à la cool. 2-3 jours, s'il n'y a pas de problème de portance, vous pouvez être à 2-3 jours par parcelle, et donc vos animaux, ils ne vont voir les parcelles qu'une fois dans tout l'hiver, mais ils vont faire une grande rotation. Et là, ça marche très bien, c'est même presque à conseiller, c'est top. Après, si vous êtes dans des régions compliquées, il y a toujours de la neige, bon là, on n'est pas obligé, mais dans l'esprit, ça marche très bien ça. Mais ça veut dire qu'il faut être capable de bâtir du stock à l'automne. Vous parliez quand même d'un bâtiment ? Non. Vous disiez qu'on les entre dans le bâtiment tous ceux... Non, ça veut dire... On va dire que si vous voulez maintenir tous vos animaux en hiver dehors, ça veut dire qu'il vous faut bâtir du stock sur pied à l'automne, donc il faut être en sous-chargement. Ok. Voilà. Ou alors vous êtes en chargement normal, c'est-à-dire qu'il y a des animaux qui vont rentrer plus tôt pour permettre de laisser de l'herbe pour ceux qui ne rentreront pas. C'est logique, hein. Alors, sur la cellulose, on va faire simple. Moi, je considère que quand on pâture l'herbe au bon stade, la cellulose dans l'herbe va se suffire à elle-même, mais elle ne corrigera rien. C'est-à-dire que si vous apportez du complément à l'herbe, il faut que le complément soit aussi sécurisé en cellulose. Si je pâture avant deux feuilles et demie, je suis limite en cellulose. Je peux en manquer. Je peux être à 14-15, ce qui est vraiment trop bas. Par contre, dès que je pâture à un stade convenable, je n'ai pas de problème à gérer de la cellulose. C'est juste que si je fais pâturage plus concentré, là, ça ne va pas le faire. Il faudra ramener de la cellulose par ailleurs. On a un problème au début du printemps qui est, à mon avis, pas assez pris en compte par les éleveurs. C'est qu'on a, au début du printemps, une montée de sucre dans les plantes qui est assez violente. Plus j'essaie de comprendre le mécanisme, moins je le comprends, je crois. Mais en gros, on va se dire que quand vous avez des nuits froides et des journées ensoleillées, vous êtes à peu près dans les meilleures conditions, avec en plus un sol froid qui sort de l'hiver, qui est souvent relativement froid, qui travaille peu encore à ce moment-là, vous avez toutes les chances d'avoir des montées de sucre dans la plante. Du coup, il faut faire attention parce que souvent, quand les éleveurs sortent les animaux au pâturage, en plus, si vous avez un pâturage qui est assez riche en trèfle, vous vous dites, je vais manquer d'énergie dans ma ration, donc vous avez plutôt tendance à baisser l'azote et augmenter l'énergie. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire parce que justement, vous avez déjà beaucoup de sucre dans votre plante. Si vous ramenez de la céréale par-dessus, là, vous pouvez franchir la limite et tomber sur des situations de subacidose, parfois même d'acidose clairement. Et souvent, on a des éleveurs qui nous disent, la mise à l'herbe, ça se passe mal, les animaux partent un peu en diarrhée, les taux baissent, etc. Mais souvent, c'est parce qu'on a ça qui n'est pas géré correctement. Ça veut dire que quand on sort au pâturage, l'idée, c'est plutôt de soutenir l'azote et éliminer, si possible, toutes les énergies fermentessibles, les céréales, ça doit dégager. Et puis après, quand la pousse redevient normale, la météo redevient clémente, là, après, effectivement, tout au long de l'année, souvent, c'est un peu l'énergie qui pêche. Et on peut en rajouter un petit peu. Mais là, sur ces premières phases, en tout cas, faites très attention, c'est le sucre qui pose problème. On a ici les montées de sucre. Donc, on considère qu'amidon plus sucre, on ne doit pas dépasser, on va dire, 25. Ça peut varier. Si vous êtes déjà à 20 de sucre, il suffit de rajouter un petit peu de céréales et c'est perdu. Bon, ici, ce n'est pas majeur, mais vous voyez qu'en 2016, on a eu des grosses montées de sucre, en 2017 également. Ceux qui ne montent pas, c'est souvent ceux qui ont mis de l'azote. L'ammonité, pareil, ne me demandez pas. Le mécanisme, je n'arrive pas à le comprendre, mais quand vous azotez les prairies avec un ammonitrate, le sucre ne monte pas. Prenons ça comme ça, j'en sais rien pour l'instant. Peut-être qu'il y a des gens ici qui me trouveront la réponse. Je vais essayer de partir à la recherche de ça. C'est un taux de brice, là, en fait ? Oui, ça peut se mesurer au taux de brice. Et là, c'est un taux de brice ? Oui, oui, clairement. C'est du sucre soluble présent dans la plante, énergie fermentessible qui va être digérée dans la panse. Donc, en montagne où on a des nuits froides, il est super chaud au début de printemps déjà ? Oui, vous amplifiez, oui. C'est le pire ? Oui. Donc, ça explique ? C'est le pire, mais ça ne suffit pas à tout expliquer. C'est pour ça que je vous dis, des fois, je ne comprends rien. C'est qu'en novembre ou en décembre, on peut avoir ça. Et ça se passe moins. Alors, je pense que c'est parce que le sol n'est pas aussi froid qu'au mois de mars. Mais, à vérifier. Mais c'est vrai que ça se passe moins, on le voit. De toute façon, en novembre, décembre, on n'a pas assez monté. Un petit peu ici. Mais sinon, ce n'est pas aussi marqué que ce qu'on a au mois de mars. Après, dans ce l'aliment, il est différent. Oui, oui. Il y a tout ça qui joue. C'est comme un panneau solaire. Si là, il fait 40 degrés, dans ce l'aliment, il va être fort. Mais sauf que le panneau solaire va se bloquer parce qu'il fait trop chaud. Et après, c'est pareil. Oui, c'est ça. Et puis, il y a d'autres mécanismes. Le fait de faire circuler du sucre dans la plante, c'est aussi un antigel. Donc, plus il fait froid, plus la plante va mettre du sucre. J'imagine que ce sucre, parce qu'il fait froid, plus la photosynthèse qui arrive la journée, c'est peut-être ça qui nous fait le cocktail perdant. Bon, je ne peux pas affirmer grand-chose pour... Aussi, on a des vaches à l'extérieur, au bout de printemps. Oui. On vraiment donne peu de... Quoi ? J'allais dire peu de surface, mais c'est une contradiction avec ce qu'on disait. Non, mais en fait, je pense que le problème, il n'est pas tant en vache à laitante ou en animaux à laitants, parce que là, il suffit de respecter la transition. Normalement, si on veut sécuriser ces animaux-là, il faut amener un peu de fibres, du foin, un peu fibres, sauf qu'ils ne le mangeront pas, donc on n'y arrivera pas. Mais globalement, ces animaux-là, ils n'ont pas trop de problèmes. Les problèmes qu'on va rencontrer, c'est surtout sur des animaux laitiers qui ont de la ration à côté. Et si cette ration est un peu riche en énergie soluble, c'est là, c'est eux qui vont poser un souci. Je ne sais pas si vous avez ces repères-là, mais j'ai un éleveur, une fois, qui m'a appelé en me disant que mon taux de durée dans le lait est tombé à 50, ce qui est extrêmement faible, parce qu'il avait trop d'énergie dans sa ration, tout bêtement. Vous avez un TB qui chute très fortement, même une invasion des taux à ce moment-là. Il n'y a pas à réfléchir, c'est qu'on a un souci d'énergie. Et souvent, on l'explique comme ça. Alors, soit on sécurise par la fibre, on élimine l'énergie, encore une fois, le maximum. Toutes les céréales en début de printemps, ce n'est pas bon. Alors, la gestion des animaux gestants. Alors, vaches taries en laitière, mais ça peut être aussi... On peut se poser des questions pour les vaches allaitantes. Les brebis, ça fonctionne à peu près de la même façon. Ces animaux-là, ils ont des besoins relativement faibles. Si on parle d'une vache, on est entre 7 et 8 UF par jour, et 700 à 800 PDI. Il ne faut pas leur en donner plus, sinon ils engraissent. Ils engraissent le foie, notamment. Ça peut poser un problème après, derrière, au vélage. Il ne faut évidemment pas leur en donner moins. Il faut aussi qu'on maintienne un volume de pence le plus élevé possible, parce que quand on ne remplit pas la pence pendant deux mois suffisamment, elle va un petit peu se rétrécir. En plus, avec le fœtus qui va amplifier ce phénomène-là, vous allez perdre, après vélage ou après mise bas, la capacité de l'animal à ingérer beaucoup. Donc, il faudrait plutôt lui donner du grossier. Et puis, on va essayer d'être pas trop techniques, mais dans l'idée, on voudrait qu'en fin de gestation, on ait une bacane négative, c'est-à-dire qu'on va un petit peu acidifier le sang pour forcer les animaux à mobiliser du calcium, de sorte qu'une fois que la lactation va démarrer, elle aura déjà cette habitude de mobiliser du calcium. comme je parle de vaches laitières, elle va déjà avoir l'habitude de mobiliser du calcium, mais on va éviter comme ça les hypocalcémie qui peuvent aller jusqu'à des fièvres de lait clinique. Bon, mais sur ces trois objectifs-là, qu'on a envie de se fixer sur les animaux, les vaches taris, donc, il n'y en a aucun qui est rempli par le pâturage. On va à tous les coups les suralimenter, on va à tous les coups ne pas avoir suffisamment de fourrage grossier pour maintenir le volume de pence, et on a une bacca très positive en pâturage. Donc, ça veut dire que le pâturage tourne en dynamique, mais le pâturage, on va dire même en général, n'est absolument pas fait pour les vaches en fin de gestation. Parce qu'il va y avoir des problèmes après le vélage. Alors, le souci, c'est que quand ma vache après le vélage, elle va être en pâturage, admettons qu'elle vèle au mois d'avril, il va bien falloir pour autant qu'elle ait déjà l'habitude de manger un petit peu d'herbe. Je n'ai pas de formule miracle, mais on va dire qu'il y a deux possibilités qui sont assez connues. Mais l'idée, c'est soit j'ai mes vaches tariées sur un parking avec très peu d'herbe, elles broutillent un peu d'herbe et puis je les affourage à côté comme si elles ne mangeaient pas d'herbe. Soit je vais leur donner les plus mauvaises prairies que je connais. Alors là, un dactyle épié par exemple, ce serait merveilleux, sauf qu'elles vont en gaspiller beaucoup. Enfin, ce n'est pas génial. Mais dans l'idée, en tout cas, il est toujours en tête que si vous mettez des vaches en fin de gestation dans de l'herbe trop bonne, ça ne va pas fonctionner. J'ai eu cet exemple, Méné-Loire, je crois, un éleveur qui avait un gros troupeau de vaches allaitantes, il les faisait toutes pâturées d'un coup. Je crois qu'il avait 100 salaires sur un truc comme ça. Et elles n'avaient pas toutes vélées au moment de la mise à l'herbe, elles vélées au fur et à mesure. Et plus on avançait dans la saison, plus il y avait des problèmes. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter au maximum. Après, là, vous parlez du pâturage graminé, tel qu'on le connaît, mais après, il y a d'autres sortes de pâturage. En Nouvelle-Zélande, ils le font très bien avec des bâtisses cassées. Et du coup, pour eux, ça marche très bien. Après, eux, ils avancent, ils ont un gros champ de choux fourragés, par exemple, et ils mettent des bonnes enrumanages et puis ils avancent toujours comme ça. Oui, toutes ces solutions-là, encore une fois, sont possibles, mais pas toujours... Là, je mets juste en garde sur le fait que, voilà, si on maintient un pâturage un peu trop bien contrôlé, ça ne va pas le faire. Mais évidemment, il faut essayer de trouver des formules plus ou moins complexes et avec aussi les animaux qu'on a. C'est vrai que sur des vaches à laitante, c'est un peu moins exigeant que sur des laitières qui ont des très grosses productions. Mais oui, on peut inventer plein de trucs. Pas de ceci. Bon, les strong, il faudrait y passer beaucoup de temps pour arriver à tout dire. Et en plus, j'aurais vite un problème de compétence. On connaît tous le cycle des strongles. Vous avez des œufs dans les bouses qui deviennent des larves 1, larves 2, larves 3. Le seul but de la vie d'une larve 3, c'est d'essayer de se faire manger par une vache. Si elle y arrive, elle devient larve 4, larve 5, etc. Le problème quand on a des strongles sur un animal, c'est qu'on va avoir une baisse de l'ingestion, baisse de l'appétit, et puis baisse de la digestibilité. Donc, elle mange moins et le valorise moins. En gros, on va se dire qu'il y a des strongles à peu près dans toutes les prairies. Il faut 4 mm de pluie et 20 degrés de température pour changer de stade de larve. Il y a une vieille légende qui dit que les larves 3 ont une espérance de vie de 21 jours, et que si notre rotation est plus longue, elles ont disparu. Ça, c'est faux. Les larves 3 ont une espérance de vie très longue, qui vont de 6 semaines à 16 mois. Donc, c'est pour ça qu'il y a des strongles à peu près partout. Les seules prairies où il n'y a pas de strongles, c'est que vous avez fait une rotation maïs-céréales sur 2 ans. Là, vous remettez en prairie, à ce moment-là, il n'y a plus de strongles. Par contre, il suffit de mettre à pâturer 3 animaux et c'est parti, il y en a 2 de nouveaux. Donc, il ne faut pas se dire qu'on arrivera à ne plus en avoir. Le but du jeu, ça va être de rechercher des animaux immunisés. Une vache ou une brebis qui est constamment en contact avec des strongles va finir par en avoir, mais ça ne lui fera rien du tout. Le truc, ça va être donc de lui faire acquérir cette immunité. Et ça, ça se fait quand les animaux sont jeunes. C'est-à-dire qu'on prend le cas d'un vache à laitante qui naît. Sa mère est immunisée. Donc, lui, il va au pâturage et il va manger des strongles, mais l'immunité passe par le lait de sa mère. Donc, pour l'instant, ça ne lui fait rien. Il mange des strongles, ça ne lui fait rien. Petit à petit, il va créer son immunité. Et puis, si on ne décide pas de sevrer un peu trop tôt, au fur et à mesure que la quantité de lait qu'il boit baisse, son immunité augmente et on peut imaginer qu'il va réussir à passer le cap comme ça. Donc, normalement, c'est comme ça que ça se passe. Sauf que nous, on va souvent décider de sevrer un peu plus tôt que ce que la nature aurait fait. Donc, au moment du sevrage, là, on a un premier moment où ça peut être compliqué. Les animaux, subitement, ils n'ont plus d'immunité alors qu'ils ont déjà beaucoup de strongles. Donc là, il va falloir les aider. Mais en gardant toujours en tête que si on les aide trop, on perd l'immunité à chaque fois. Si vous mettez une grosse molécule, que vous nettoyez tout, vous perdez l'immunité et vous repartez à zéro. Donc, l'idée, ça va être de mettre en place des protocoles d'infestation réguliers et petit peu par petit peu pour que votre animal, petit à petit, acquiert son immunité. Je pense que ça, il faut le mettre en place avec des vétérinaires qui sont, je pense, de plus en plus formés à ce type de protocole-là. Et après, au bout d'on va dire entre 18 et 20 mois, on arrive à avoir l'immunité. C'est assez variable. Ça peut devenir très technique et je n'arriverai pas à tout vous expliquer. Après, il y a des règles de base. La première, c'est de ne pas raser les prairies. On a compris maintenant que de toute façon, on allait arrêter de le faire. Une autre règle, c'est que les veaux, ils contaminent une prairie. Un veau, il mange la même quantité de strongles que sa mère, il va recracher beaucoup plus d'œufs. Donc, toutes les zones où il y a eu des veaux, c'est des zones contaminées. En auvin, ce n'est pas la même chose. Donc, en auvin, c'est moins grave. Mais donc, on peut identifier des zones. Et puis, du coup, si j'ai des vaches immunisées, aller les faire pâturer sur une zone que je sais contaminer, je vais baisser la pression vu qu'elles vont m'éliminer des strongles comme elles sont immunisées. Donc, on peut jouer un petit peu là-dessus pour arriver à avoir une gestion assez correcte du parasitisme. Sincèrement, moi, c'est une question que j'aborde le premier jour en formation. On explique aux gens le parasitisme, comment ça se passe, et après, je n'en entends plus jamais parler. Je ne vais pas dire que tout est génial tout le temps, mais le parasitisme, ce n'est pas un problème auquel je suis confronté à partir du moment où on commence à respecter des hauteurs d'herbe suffisamment longues et qu'on en est dans le bon sens, quoi, en fait. Ça ne veut pas dire que les éveurs que j'accompagne, ils ne traitent jamais et qu'il ne faut pas qu'ils le fassent. Ça veut simplement dire qu'on va baisser fortement la pression. Je crois qu'il y a une question. Quand vous ne mettez pas vrai en auvin, c'est-à-dire qu'en auvin, qu'ils soient jeunes ou adultes... Voilà, les agneaux ne contaminent pas plus la prairie que les adultes. C'est ça que ça veut dire. Mais alors, c'est par rapport à l'immunité ? Non, non, ce n'est pas par rapport à l'immunité. C'est juste que c'est un fait, tout simplement. Les veaux, je ne sais pas pour quelle raison, ils balancent beaucoup plus d'œufs que les agneaux ne le font pas. Il y a certainement des explications, mais il ne faut pas me les demander. Après, l'immunité n'est pas la même entre les beaux-mains et les beaux-mains, c'est très dur. Oui, déjà, les strong ne sont pas les mêmes et puis l'immunité ne s'acquiert pas de la même façon. Là, c'est pour ça que je tape en touche « veto ». Oui, voilà, c'est ça. Et puis après, on parle des strong, mais vous avez des zones humides, vous allez être beaucoup plus embêtés par de la douve, par exemple, etc. Donc, essayez de voir comment on va pouvoir découper nos parcelles désormais, en essayant de respecter un petit peu tout ce qu'on a dit. Mais finalement, on n'a pas dit grand-chose. On a dit quoi ? On a dit qu'on voulait adapter le chargement au temps de présence pour éviter de surpâturer ou d'en laisser trop, de gaspiller. Et on a dit qu'on voulait adapter la vitesse de rotation de nos animaux à la vitesse de pouce. C'est ça notre seul objectif. Nos deux seuls objectifs, ça va être ceux-là. Pourquoi c'est extrêmement important d'être capable de gérer la vitesse de rotation et de pouvoir être fin sur ce truc-là ? C'est les diapos que je voulais vous montrer pour le respect de la qualité. J'ai pris là six parcelles. Dans mes analyses d'herbes de sèvres, j'ai pris six parcelles. Ici, vous avez la valeur UF au moment du pâturage. Donc, c'est des parcelles qui n'ont jamais perdu la qualité. Donc, vous avez ici premier pâturage mars, avril, etc. Et ici, en vert, vous avez le temps de repos entre deux pâturages. Et on voit qu'à chaque fois, ce sont des éleveurs qui ont été capables de s'adapter fortement. Ici, premier pâturage, 15 mars. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a commencé son pâturage le 15 mars. Ça veut dire que ce padoc-là a été pâturé le 15 mars, mais dans une grande rotation qui a peut-être commencé le 1er mars. Ce padoc-là est tombé à ce moment-là. Donc, premier tour de pâturage, 30 jours. Deuxième jour, 27 jours. Troisième tour, 21 jours. Cet éleveur-là, c'est adapté. Il a enlevé 10 jours à sa rotation. 48 jours parce que je démarre très tôt. Ça passe très bien. Je reste à 1 UF10, 30 jours, 29 jours, 21 jours. Et je remonte à 34 jours. Ici, je commence très tard le premier tour. C'est sûrement un padoc qui est arrivé en fin de premier tour. Directement, je suis obligé de faire 25 jours parce que je sais que je vais avoir du mal à gérer. En fait, c'est difficile de tout détailler, mais en gros, on sait que les padocs qui ont été pâturés en fin de premier tour à partir du 20-25 mars, ces padocs-là, derrière, c'est eux qui risquent de me poser le plus de problèmes. Parce qu'on les a laissés un petit peu trop faire. Et le tour d'après, je sais que j'ai des risques sur ces padocs-là. Là, l'éleveur s'est parfaitement adapté en accélérant directement 25 jours. On a le même ici, 22 jours. Et on maintient la qualité. Je reste sur une rotation relativement rapide. Il est même obligé d'accélérer fortement ici. Alors, je ne sais pas dans le détail ce qui s'est passé, mais il n'empêche qu'il a eu raison parce qu'il maintient sa qualité. Et ici, 24 jours. Des fois, on a l'impression qu'il faut accélérer et puis pas du tout. Alors là, c'est clairement un avril froid, pas poussant et le gars, il a réussi à s'adapter. Et on voit que dans ces conditions-là, ça a fonctionné. Pareil ici, 35 jours, 28 jours. Et 31 jours, ça passe quand même. Donc, la notion de se dire 40 jours en mars, 30 jours en avril, 20 jours en mai, ce n'est pas une règle absolue. C'est vraiment la météo qui va décider, vos prairies qui va décider. Mais on voit bien, par contre, qu'il y a des adaptations à faire en permanence. Et pour l'info, ça, c'est le même éleveur, 3 années de suite. Donc là, c'est vraiment la compétence de l'éleveur qui fait que ses prairies, à lui, ont gardé la qualité. Et comme par hasard, c'est une prairie qui dépasse les 10 tonnes allègrement, qui est une très très belle prairie, qui fonctionne bien. On va maintenant observer des éleveurs qui n'ont pas réussi à maintenir la qualité. Et on voit que c'est juste une histoire d'adaptation. Ici, je vous ai dit, alors, vous avez vu, à chaque fois, c'est un premier pâturage qui intervient tard. C'est surtout ces pâdocs-là qui posent des problèmes en général. Et puis, c'est des éleveurs qui ont un petit peu plus de mal à s'adapter. Je démarre tard, fin mars. 38 jours, je dirais presque miraculeusement, ça a tenu. Par contre, ici, je ne respecte pas le pic de pouce. Je reste à 30 jours. Boum, j'ai perdu. Exactement la même chose. Là, je suis pas mal, 27 jours. 31 jours, je n'accélère pas, perdu. Ici, je suis déjà limite avec mon 31 jours. Probablement qu'il aurait fallu tomber à 25. Et là, du coup, je commence à enclencher mon souci. Ça a certainement dû commencer à monter ici. Là, je n'ai pas réussi à rectifier le tir. Et j'ai perdu également. Bon, je vous la fais courte, vous comprenez. Ici, je démarre début avril 48 jours. Évidemment, c'est perdu. Ça n'a pas fonctionné. Ici, j'ai perdu, je suis trop long. Ici, j'ai perdu, je suis trop long. Mais ce que je veux aussi vous montrer, c'est que la différence entre 32 jours ici et puis les 21 jours qu'il y avait là, même des fois 25 jours, c'est qu'une semaine, c'est pas beaucoup. Et en une semaine d'approximation, j'ai perdu mon pâturage. Donc, je sais qu'il y a pas mal d'éleveurs qui n'ont pas forcément l'habitude d'être aussi précis que ça sur la pâture, qui n'ont même pas forcément envie d'y mettre autant d'attention que ça. Mais un pâturage de qualité, il faut aller le chercher. On ne fait pas des rendements en maïs en sement et en partant. Et donc, il y a de la précision, il y a de la technique dans les autres cultures. Si on veut être performant sur un pâturage, il va falloir aussi mettre de la technique et y mettre un peu d'attention. Alors, c'est pas non plus dramatique. Je demande aux éleveurs d'aller voir leur pâri une fois par semaine. Mais il faut y aller. Il faut y aller même quand ça ne pousse pas. Parce que comme ça, on voit quand ça ne pousse pas. Et comme ça, on peut voir l'écart quand ça pousse. Et on peut gérer ça de manière le plus précise possible. Alors, on peut aussi essayer d'être le meilleur possible et se tromper. Ça arrive à tout le monde. La météo est souvent très capricieuse. Mais si on ne fait pas l'effort d'être le plus précis possible, on va perdre. Et on perd beaucoup. Perdre 0,2 UF sur une IAP, c'est la différence entre la performance et l'entretien. Donc, ça peut coûter vraiment de l'argent d'essayer de récupérer ça. Donc, je vous remets ça. Nos fameuses UF. Et on voit qu'en fait, les moments problématiques, là, ça a démarré début mai en 2015. Là, ça a tendu un petit peu. Début juin, on a les premiers effets de la perte de qualité. Là aussi, début juin. Je rappelle que tous ces éleveurs-là, ils sont en pâturage tournant dynamique et ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Et même malgré ça, il y en a qui se font dépasser parce que c'est peut-être pas toujours aussi simple que ça. il faut être très humble par rapport à tout ça, je pense. C'est pratiquement impossible de ne pas se faire dépasser parce que... Oui, oui, c'est pour ça que je vous dis... Alors, j'essaie de travailler à trouver des repères différents pour essayer d'anticiper encore mieux, etc. Mais il y a toujours un moment... Enfin, il y a régulièrement, vous avez cinq paddocks qui partent d'un coup. Vous ne pouvez pas les sauter sinon vous n'en avez plus assez pour tourner. Vous avez perdu. C'est aussi simple que ça. Et là, on essaie de corriger par le topping, par les trucs comme ça. Mais il ne faut pas s'imaginer que parce que j'ai mis du pâturage sur un dynamique que tout est merveilleux et tout se passe bien. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais on essaie de faire le moins mauvais possible. Mais est-ce que du coup, ils arrivent à débrayer des paddocks pour faire de la flouche ? Alors, ça dépend le système au départ. Il y a des systèmes qui sont conçus pour que quand je suis annexé, je débraye. Il y en a d'autres où quand je suis annexé, je remonte l'ingestion des vaches et j'accélère. Ça, on va le voir à partir de tout de suite. Alors, comment redessiner mon parcellaire ? Et pourquoi redessiner mon parcellaire ? Ici, j'ai 20 hectares sous les yeux. J'ai 9 parcelles différentes avec des tailles de parcelles entre 1,2 hectare et 3,2 hectares. Faire du pâturage sur un dynamique ici, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de problème à ça. Simplement, vous allez tout le temps modifier le temps de présence de vos animaux. 3 jours ici, 1 jour et demi, 2 jours, etc. Ce qui fait que vous aurez difficilement une vision globale de l'ensemble de votre système. C'est-à-dire que moi, vous vous souvenez, j'ai besoin assez régulièrement d'aller voir mon paddock de demi-rotation. Mais il est où là-dedans, mon paddock de demi-rotation ? Alors, 3 jours, plus 2 jours, plus 5 jours, je vais vite avoir du mal à le retrouver. Et donc, juste pour un esprit de savoir où en sont mes animaux, combien j'ai d'herbes devant moi, combien j'ai de paddocks devant moi, à quelle vitesse ça pousse, où j'en suis, je vais faire un truc comme ça. Alors ça, c'est pour 2 lots de vaches à laitante. 34 paddocks, c'est déjà beaucoup. L'idée, c'est d'avoir la même quantité d'herbes dans chacun des paddocks. Et du coup, ça me permet de savoir que si je suis, par exemple, à 2 jours de temps de présence, mes animaux, ils sont ici lundi, ça fait mercredi, vendredi, je vais m'y perdre, peu importe, mais je sais exactement où j'en suis en permanence. Je sais que j'ai 20 paddocks, j'en enlève 3, il m'en reste 17, 17 fois de 34, je sais exactement à quelle vitesse je tourne et comment je tourne, je sais combien je veux en débrayer. Je tourne à 30 jours, je veux passer à 25 jours, et bien j'ai 3 paddocks à enlever. C'est aussi simple que ça. Et donc l'idée de découper, c'est d'avoir un outil de travail qui nous permet d'être en pilotage du pâturage. C'est pas, je vois le problème au moment où il arrive, c'est que je sais le prédire à l'avance. C'est ça qui est vraiment très très important. Ensuite, même si on a dit que les vitesses de rotation n'étaient jamais les mêmes, on sait qu'en moyenne, vous allez observer des vitesses de rotation d'une quarantaine de jours en mars, une trentaine de jours en avril, et une vingtaine de jours au moment du pic de pouce. J'ai mis en dessous, mais c'est rare que ça descende sous les 20 jours. Le mois de juin, souvent ça va assez vite remonter à 30 jours dès qu'il va y avoir un petit coup de sec. En été, ça va dépendre de la région où on est, mais ça peut rester à 30 jours, c'est quand même peu, mais on peut faire 40 jours, on peut faire beaucoup plus, bien sûr. À l'automne, c'est rare qu'on descende sous les 30 jours. Donc déjà, on observe que si dans mon système, je suis capable de respecter des vitesses de 20 jours, 30 jours et 40 jours, je vais à peu près m'en sortir toute l'année. Il y a des moments qui vont être compliqués, mais globalement, au moment où l'herbe pousse, je vais être capable de le gérer. Ce n'est pas forcément la peine d'avoir tous les intermédiaires. On s'en fout de faire 27 jours, 26 jours, 25 jours. Si déjà on a 20, 30 et 40, on est déjà très bien, il ne faut peut-être pas essayer de complexifier plus que ça. Donc, dans notre esprit, on va toujours se poser la question, je bâtis un système, est-ce que je peux faire 30 jours, est-ce que je peux faire 20, est-ce que je peux faire 40 jours ? Sachant qu'en moyenne, c'est très souvent 30 jours qui va revenir. Avril, 30 jours. Jeuins, 30 jours. Septembre, octobre, 30 jours. Donc, je vais très souvent utiliser la rotation 30 jours. 20 jours au pic de pouce, et puis 40 jours en mars et novembre, décembre, grosso modo. Donc, je vais toujours essayer d'avoir ça en tête. Vous pouvez récolter une... Une diapo en avant. Là, vous disiez, en changeant de neuf par 34, c'est mieux à gérer. Et vous dites, quand je vois ça, je vais enlever, par exemple, 3 pas d'or, vous voulez dire, vous allez refaire les fils pour en avoir 30 jours. Non, 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 absolument pas. Je ne refais pas les fils. Non, non, ça veut dire que j'enlève 3 pas d'or, ça veut dire, je les garde pour de la fauche. Ou je mets un autre lois, les pâturés, peu importe. Mais voilà, je les enlève de ma rotation de pâturage pour aller plus vite. Ah, ok. On va le détailler, tout ça. Ah, là, tu dépasses le temps d'or, du coup ? Alors, si tu as envie de perdre ton temps, oui. Non, mais bien sûr. Non, t'es obligé. Alors, l'idéal, bien sûr, c'est de pouvoir tirer un tuyau et mettre des abreuvoirs partout et t'es plus jamais embêté avec ça. Sincèrement, c'est la meilleure option. Il n'y a pas de discussion possible, mais c'est pas toujours possible. Voilà, tu le fais avec une fois et t'as pas à t'embêter avec ça. Alors, si t'as un père à la retraite qui gère la tonne à eau, ça peut être très bien aussi, mais voilà, il faut l'avoir sous la main. Sinon, non, c'est... Alors, du coup, on va essayer de faire au moins 17, qu'un abreuvoir puisse faire pour deux, des fois pour trois, sachant qu'on peut décaler un peu le fil à chaque fois pour pas qu'il se fasse... C'est un coup, c'est évident, mais c'est le coup de la sérénité. Sachant qu'après, il faut faire attention parce que t'as ton à eau qui a deux petits abreuvoirs derrière avec un débit limité. Ouais, et puis, en plus, si tu as 40 vaches dessus, ça va pas le faire. C'est ça. Alors, en bourbis, c'est des différences. Le besoin d'eau est pas aussi fort, mais c'est quand même un truc extrêmement important et je suis souvent inquiet de voir des vaches, même à l'étend, un troupeau de 30, 40 à l'étend sur une tonne à eau. Attention, c'est déjà très, très, très limite. Tu veux rester autour les pieds aussi ? Oui, c'est ça. Il faut faire ouvrir un point de terre dans le champ, moi. Alors, c'est aussi une option qui coûte, c'est évident. Il n'y a pas de bonne façon de faire. Et le pire de tout, c'est quand vous avez une parcelle en pente, l'eau est en bas et moi, je vous dis, il faut la couper par le milieu pour séparer le haut du bas. Donc, débrouillez-vous pour monter l'eau à altitude. Là, je pars en courant et puis après, c'est plus mon souci, mais voilà. Dans l'esprit, c'est comme ça et ça peut être compliqué, mais on est obligé d'y passer par là. Je vous dis, si vous faites des économies sur le système d'approvement, c'est même pas la peine de mettre des clôtures. Alors, des fois, après, il y a plein de trucs qu'on nous vend, les panneaux solaires, les pompes solaires, mais ça n'a pas de débit. On a des dérangés d'armes qu'on a mis en agroforesterie et du coup, ça a servi, on a fait les pannes d'eau qu'avec. Mais par contre, on l'a laissé, on laisse ouvert et les brebis sont obligés de rentrer dans le bâtiment pour aller boire du coup. Mais c'est collé au bâtiment, mais bon, il faut qu'elles... Est-ce qu'elles vont boire du coup comme il faudrait ou... Alors, je pense qu'elles boivent moins. Si vous auriez des vaches laitières, je vous dirais, arrêtez ça de suite. La brebis est un petit peu plus tolérante à ça parce qu'elle a la capacité de mobiliser l'eau de la pence quand ça manque un peu. C'est pour ça qu'elle a un peu moins envie de boire. Pour autant, est-ce que c'est bien de lui faire mobiliser l'eau de la pence ? Je pense que ça perd en production. Est-ce que tu bois ce qu'elles ne vont pas boire ? Elles boivent moins que ce qu'elles devraient boire. Ou alors, elles vont trop boire et elles mangent moins que ce qu'elles pourraient manger. Mais il y a un problème. Alors, soit ce problème, tu l'assumes et tu le tolères en disant, je ne vais pas... Ça me va comme ça. Soit, il faudra trouver une autre solution. Je veux majeurer les densités urinaires pour vérifier sur le son d'hydrateur. Parce qu'avec un réfracto, c'est relativement simple à faire. Ça pourrait te donner une réponse. Je l'ai en plus. Mais la réponse, je peux quasiment vous la donner. Moi, ça fait deux ans que j'ai récupéré les brebis. Il y a encore la famille qui est sur l'exploitation. Ils font ça depuis 30 ans. Ce n'est pas évident de s'imposer non plus sur des... Mais la réponse, je l'ai quasi. C'est sûr qu'elles ne boivent pas suffisamment. Maintenant, c'est plus grave en été qu'au mois de mars. Au mois de mars, elles ne boivent pas, de toute façon. Je pense que ce serait bien de trouver au moins un complément dès qu'il se met à faire chaud. Parce qu'elles ont un état, en plus, en plein milieu. Mais elles n'y sont pas... Oui, mais bon. Toute l'eau que nous, on ne boirait pas, il ne faut pas se leurrer. Alors, si elles y vont, elles n'y vont pas autant que ce qu'elles... Mais... Vous gagnez beaucoup. Après, c'est pareil. On dit que les animaux laitants, c'est moins grave. Sauf que c'est quand même le lait qui nourrit l'agneau, qui lui fait faire sa performance. Vous perdez un petit peu sur le lait. C'est du GMQ qui s'en va. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser. Alors, c'est sûr que de ma place, dire qu'il faut mettre des abreuvoirs partout, c'est super facile. Et sur le terrain, ce n'est pas la même. Mais je crois qu'il ne faut pas faire l'impasse de ça. C'est trop important. Autant sur les clôtures, je n'en ai rien à faire. Des fois, vous pouvez... J'ai un éleveur, il me... En haut ou en bas du paddock ? L'abreuvoir ? En haut et en bas. Vu qu'on va séparer les paddocks. Ils ne font pas de plus de hectares, les paddocks. Non, après, voilà. Là, ça dépend vraiment. Après... Non, parce qu'en fait, on va faire un paddock en bas et un paddock en haut. Oui, mais c'est une angersse. Moi, j'ai un paddock en haut et en bas à chaque côté. Alors, ça non plus, on ne va pas le faire parce que s'il y a une exposition de soleil différente, l'herbe sera plus sucrée là où le soleil tape plus. Donc, les animaux, ils vont le trier. Non, là, bon, on ne parle pour rien dire. Il faudrait voir le projet, mais dans l'esprit, voilà. Si on veut vraiment faire le truc pour le mieux, il va falloir séparer le haut du bas, séparer les versants et amener de l'eau partout. Ça, c'est le top. Mais après, il y a... C'est ce qu'on a fait, d'ailleurs. Oui, bon, mais du coup, c'est très bien. Et après, il n'y a plus que l'eau à amener. Mais après, il y a aussi votre degré d'envie d'aller à la perfection et votre degré de tolérance à la petite baisse de production. tout ça, c'est sans vos choix à vous. Je n'ai pas de problème avec ça. Ça marche, moi, t'es embêté. J'ai un MDR aussi. Voilà. Mais après, on se fait une montagne. On se dit, un tuyau à tirer, un kilomètre de tuyau, c'est 600 euros. OK, c'est cher. Mais combien, là, les retours au tracteur ? Non, moi, je pense que c'est pas cher. C'est pas la peine de l'enterrer. Au bout de trois ans, il va s'enterrer tout seul, de toute façon. Des journées comme aujourd'hui. Oui, il n'y a que... Il n'y a que cette limite. Oui, mais du coup, quand tu les changes de paddock, comme tu vas y aller tous les jours, tous les deux jours, tu vis de l'eau jusqu'à temps qu'elle revienne fraîche et c'est bon. C'est pas sympa non plus, mais on s'en sort comme ça. Si t'as de quoi l'enterrer, fastoche, et que ça ne te prend pas longtemps, enterre-le, c'est que mieux. Mais sinon, il vaut mieux mettre un tuyau pas l'enterrer que pas en mettre. Clairement. Sûrement, au début, pas en dérêt, parce que si vous avez fait une erreur, c'est ce qui nous a souris. Sinon, on a des nouveaux leçons, on apprend, on réduit le mettre comme ça, au lieu de comme ça. Oui, il y a pas mal de trucs comme ça. Faut faire du provisoire le temps que ça se mette en place. Faut faire juste gaffe, parce qu'après, le provisoire, il devient vite définitif dans ces trucs-là. On voit ça sur les clôtures, au départ, on part. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, après, j'ai même pas de conseil à donner. Si vous êtes à l'aise avec du provisoire qui tient par des bouts de ficelle, moi, ça me va très bien. Je pense qu'il ne faut vraiment pas s'agacer. L'abreuvement, c'est important. L'histoire des clôtures, j'ai un éleveur en Aveyron, il met le jus le premier tour et après, il ne le met plus parce que ça l'embête d'emmener les vaches tant qu'elles n'ont pas faim, elles ne sortent pas, ce n'est pas un souci. Les brebis, c'est pareil, voilà. Donc, il faut faire simple là où on peut. Je pense que les clôtures, on peut faire simple. Par contre, l'abreuvement, il faut être vraiment très précis. Donc, 20, 30 et 40 jours avec une dominante. Très souvent, le 30 jours, on va revenir et on va essayer de découper. Alors, après le temps de présence, comment on choisit ? Tout ce qui est animaux qui ont des besoins élevés et qui prélèvent leur performance directement de l'herbe. Je vais expliquer après ce que je veux dire par là. Donc, vache laitière, animaux à l'engrais, c'est l'herbe qui fait la performance. Ça, on n'a pas le choix, c'est 24 heures maxi. Vous pouvez faire un peu plus, mais vous aurez un peu moins. C'est vous qui choisissez ça. Mais si vous voulez vraiment de la performance, je ne dépasse pas les 24 heures. Les animaux qui ont des besoins élevés, mais qui ne tirent pas directement leur production de l'herbe, c'est-à-dire que c'est les veaux ou les agneaux. C'est la mer qui broute et l'agneau, il mange un peu, mais c'est le lait surtout qui fait sa performance. Là, on peut aller jusqu'à 48 heures parce que même si le deuxième jour, la brebis, il mange un peu moins, ça ne va pas trop se connaître sur la quantité de lait produit, en tout cas sur la performance de l'agneau. Donc là, je tolère 48 heures et ça passe. Avec l'expérience, je me rends compte que les éleveurs qui ont démarré en 48 heures la première année, à la fin de la première année, il y en a beaucoup qui recoupent leur paddock parce qu'ils y prennent goût d'avoir des paddocks nickels, sans refus, etc. Mais à la limite, pour la performance animale et pour la performance de la prairie, ça ne me gêne pas d'être à 48 heures. Et puis, sur des animaux qui ont des besoins moyens, voire faibles, donc des génisses, tout ce qui est gestant, tout ça, on peut aller jusqu'à 72 heures si en plus, la parcelle est un peu loin, vous n'allez pas trop les voir souvent, on peut aller plus loin. Après, animaux, on fait une gestation, on essaie de ne pas tourner. Les animaux en fin de gestation ? Oui, parce que non, l'herbe est trop riche, pas assez de volume de panse, etc. Alors, il y a des formes de paddock à ne pas faire. Et il y en a beaucoup. On a déjà dit que l'idéal, c'est que tout soit mangé d'un coup. Si vous avez des angles trop pointus, les animaux vont toujours manger un peu ensemble, surtout les ovins. Et donc, cette zone-là, le troupeau entier aura du mal à s'y déplacer et ça risque d'être une zone un petit peu refusée. Bon, après, je dis ça, honnêtement, je ne me suis jamais embêté à cause de paddocks trop pointus. C'est quand même très rare d'arriver dans cet extrême-là. Mais bon, on peut le voir quand même. Des paddocks trop étroits également, un peu pour les mêmes raisons, il faut toujours penser qu'il y a des animaux dominés qui ont du mal à se déplacer à côté des dominantes. Donc, une dominée qui est là, si tout le lot est là, s'il faut qu'ils zigzaguent autour de tout le monde pour aller pâturer ici, il va y aller un peu moins facilement. Et du coup, vous allez avoir un peu moins de déplacement et vous risquez d'avoir des zones qui se surpâturent par défaut de mouvement. De la même façon, des ailes un peu trop engoncées, des trucs où c'est étroit ici, il y a une petite langue étroite et un paddock plus large ici, vous allez avoir des zones qui ne seront pas pâturées sur ces trucs-là. Bon, on l'a dit, quand j'ai de la pente, il y a toutes les chances qu'il y ait plus de terre en bas qu'en haut. Donc l'herbe ici, il ne sera plus concentré, plus riche, elles vont manger tout le haut avant de manger le bas. Donc là, c'est très contraignant ça, mais il faut absolument faire ça. Et il n'y a pas besoin d'avoir les pentes du Gers pour faire ça. Moi, un faux plat me suffit pour couper dans l'autre sens. Pourquoi ? Parce que plein de fois, on se dit, ouais, ça penche un peu, mais ce n'est pas grave, ça va passer. Et plein de fois, ça ne passe pas. Vous avez des animaux qui pâturent toujours le haut. Je ne vais pas déterrer les arbres, les rangées d'arbres, et les mettre dans l'autre sens. Non, c'est juste le piqué de couture qu'il faut mettre dans le bon sens. Ce n'est pas grave, ça. L'arbre, ce n'est pas gênant si elle le traverse facilement. Si vous avez une haie avec 3 mètres de passage et un paddock qui fait tout le tour de ça, elles vont forcément manger à un endroit avant de se déplacer dans l'autre. Mais si elles traversent comme elles veulent, ça ne pose pas du tout de problème. Et ça, c'est contraignant, surtout quand il faut monter l'eau. Il n'y a pas de bonne façon de monter l'eau. C'est forcément pénible ou chère, mais il y a toujours un truc qui ne marche pas. Ça aussi, on y regarde beaucoup. On l'a évoqué. Vous avez une zone humide, une zone sèche. Vous pouvez mettre une clôture obligatoirement. Ici, ça a été semé en 2012 et là, le même sac de semence a semé en 2013. Vous pouvez mettre un fil de clôture et on va vous trouver une différence. Qu'est-ce qu'on a là c'est drainé, pas ici. Tout ce que vous allez trouver comme différence de sol, différence de flore, différence d'humidité, tout ça, ça va faire un pâturage hétérogène. Donc, il faut absolument essayer de le clôturer du mieux possible. L'abreuvement trop éloigné, on en a parlé. Les paddocks trop longs, alors, un peu par fainéantise et puis, plus c'est long, plus vous avez de la chance d'avoir de l'hétérogénéité. Donc, c'est quoi un paddock trop long ? Pour moi, 130-150 mètres, c'est déjà bien assez. Après, c'est pareil, c'est une proportion entre la longueur et la largeur. Si vous avez 200 vaches, vous pouvez faire des paddocks de 150 mètres de long parce qu'ils vont faire 100 mètres de large. mais dans l'esprit, les couloirs un peu trop longés, ça ne fonctionne pas. Et puis, alors, ça c'est un peu variable en fonction des animaux et des éleveurs mais un paddock qui n'aurait aucun accès à un abri, ne serait-ce qu'un arbre pour avoir un peu d'ombre, je pense que, alors déjà, la conditionnalité nous l'interdit mais au-delà de ça, je pense qu'il y a des vaches qui ont effectivement besoin d'ombre en été. A priori, les blondes d'Aquitaine, vous pouvez leur mettre de l'ombre, elles n'iront pas dessous mais neuf fois sur dix, on va dire. Vous demandez à un éleveur du limousin si ces limousines ont besoin d'ombre, il va dire absolument. Donc, je pense qu'il faut être prudent avec ça et bon, on revient à l'agroforesterie, je mettais des arbres partout. Bon, la clôture, je vous l'ai dit, si les vaches sautent la clôture, ce n'est pas un problème de clôture, c'est un problème de pâturage. Globalement, on n'a pas de problème de saut de clôture ou d'eau, effectivement, ça peut être plein de choses mais souvent, ce n'est pas le matériel qui est à incriminer. Essayez de prendre en compte également qu'un jour, vous aurez peut-être envie de redécouper encore une fois vos paddocks parce qu'il va se mettre à pleuvoir, parce que vous en aurez marre d'avoir des refus, parce que vous trouvez ça super d'avoir des petits paddocks finalement. Et donc, si dès le départ, vous avez conçu vos paddocks pour qu'ils soient faciles à redécouper, notamment par rapport aux points d'eau par exemple, quand c'est possible, essayez de prévoir qu'un jour, vous aurez envie de les redécouper. Essayez aussi, alors, vaches laitières, pas trop, mais en animaux à laitants, que ce soit des brebis ou des vaches, essayez d'avoir des paddocks qui soient de taille proportionnelle. Pas forcément tout le temps la même taille de paddock, mais au moins des multiples les uns des autres parce que comme ça, ça vous permet d'avoir qu'il passe un jour par paddock, et bien s'il va dans un autre paddock, il peut peut-être passer deux jours ou au contraire une demi-journée, mais que ça soit facile, ne faites pas des paddocks à trois quarts de jour pour un lot, on ne s'en sort plus. Même si on n'est pas toujours aussi précis que ça, c'est quand même pas trop mal d'y réfléchir au départ. Et puis, gérer les priorités, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a forcément un moment où l'herbe, elle va nous dépasser. Il y a forcément un moment où on ne gérera pas forcément très bien. Essayons à minima de se dire, j'ai un lot ou deux lots prioritaires avec les animaux qui ont le plus de besoins et je vais leur donner mes meilleures prairies. Et ces animaux-là, je vais faire tout mon possible pour ne pas me faire dépasser, être le plus précis possible. Et puis peut-être que j'ai des génisses ou des annielles de renouvellement où je peux être un peu plus souple et je n'ai pas forcément besoin d'aller voir tous les trois jours où ça en est. Parce que tout gérer au printemps avec les ensilages qui arrivent ou les foins ou les semis de maïs, etc., il y a un moment où ça va coincer de toute façon. Donc peut-être qu'il faut essayer de ne pas tout gérer comme il faut mais se donner des priorités et se dire, là, je vais le faire bien et puis là, on verra comment ça se passe. Bon. Si vous pouvez tout faire bien, encore mieux. Et donc, comment on découpe ? Donc, allons-y. Alors, on a quelques cas types qu'on utilise très souvent et en fonction de la situation où on se trouve, on sait à peu près déjà d'emblée ce qu'on va faire. Donc, le premier cas qu'on va appliquer pour, je dis, vaches à laitantes, génisses ou brebis à laitantes, c'est des animaux qui vont au pâturage, qui n'ont que de l'herbe à manger et qui restent au pâturage. Il n'y a pas d'accès au bâtiment, il n'y a pas de complément à l'herbe au bâtiment. Par exemple, ici, j'ai 25 vaches à laitantes et j'ai 9 hectares de prairies disponibles. Ma première approche, ça va être de me dire est-ce que j'ai assez de surface ? Pour ça, je vais calculer le besoin de mes animaux. Donc, j'ai 25 vaches, je vais estimer que c'est des charolaises avec des veaux naissants, donc je vais avoir une ingestion du couple de 14 kg de matière sèche par jour. Donc, mes animaux ont besoin de 350 kg de matière sèche tous les jours. Je vais regarder maintenant l'herbe que je vais avoir de disponible à chaque rotation. J'ai 9 hectares. J'ai estimé, on n'en a pas parlé, mais j'arrive à estimer que ma prairie à chaque tour de pâturage aurait 1200 kg de matière sèche disponible. Alors ça, je le vois un peu à l'expérience, 1200 kg de matière sèche, c'est ce que j'utilise dans le Grand Ouest, pays de Loire, Bretagne, sur des prairies de bonne qualité. Pas les prairies géniales, mais les prairies classiques qui fonctionnent bien. Je sais que je vais avoir 1200 kg de matière sèche. Des mauvaises prairies, ce que l'éleveur considère comme du moyen moins, je vais plutôt prendre une tonne à chaque tour. Et puis le très mauvais qu'on rencontre très rarement dans ces régions-là, on est plutôt à 700, 800 kg. Ici, honnêtement, je ne connais pas très bien, mais par sécurité, une bonne prairie, je prendrais 1000, 1100. Peut-être plus si vous me dites que votre météo est assez pluvieuse en été, mais je n'en suis pas sûr. Et puis le moyen moins va être 800, et puis le très très bon va être à 1400. On va être à peu près dans ces eaux-là. Bon, ici, je dis que j'ai 1200. Donc j'ai 9 hectares fois 1200 kg de matière sèche. Donc à chaque rotation, j'ai 10 tonnes 8 à manger. Autant de rotation que je ferai, autant mon rendement va augmenter. Donc je peux déjà vérifier en combien de jours mes vaches sont capables de manger mes 9 hectares. Et là, je fais donc mes 10 tonnes divisé par les besoins de mes animaux, 350 kg. Je sais que mes vaches sont capables de tout manger en 31 jours. C'est plutôt bien parce que j'ai dit que 31 jours, c'était la rotation moyenne que j'avais en permanence. Si j'avais eu 20 jours ici, je pousse, mais tout le reste de l'année, je vais manquer de surface. Si j'avais 50 jours, je dirais non, mais là, il y a trop de surface. Je vais devoir trop en débrayer. Là, ça tombe bien. 30 jours, c'est ce que je recherche. Donc là, après, c'est terminé. Il suffit que je me dise bon, maintenant, je choisis un jour ou deux jours de temps de présence. On va dire 2. Et donc, je vais faire 15 paddocks à 2 jours dans ce truc-là. Et donc, 15 paddocks, je sais que mes paddocks, ça va être 9 hectares divisé par 15. Je vais faire 15 paddocks de 60 arbres. Et terminé. J'ai fini mon calcul pour cet exemple-là. Et alors, parfois, on se dit, voilà, mes 15 paddocks, les fils de clôture et tout, mais déjà, vous avez souvent 4-5 parcelles. Déjà, il suffit de les couper en 2 ou en 3 et c'est fait. Vous avez vos 15 paddocks. Ça peut être très rapide. Ça, c'est pas 3 rangs de barbelés. C'est un enrouleur et 3 piquets et c'est gagné. Alors, il y a l'abreuvement, mais sinon, ça peut être très simple. Ça a été un peu compliqué parce que là, on avait une zone plus humide qui fallait à tout prix et la couper comme ça puis ça aurait été trop long. Ça penche un peu. Mais ça, c'est fastoche. Tout ça, ça peut aller vite. Alors, ça peut aller vite. Bien sûr, c'est pas moi qui les pose, donc c'est facile à dire, mais en 3-4 jours, il faut que les clôtures soient faites. C'est pas plus long que ça. Alors, des fois, on fait des trucs qu'on n'a pas envie de faire, mais on est sur des génisses. Là, on est dans le Cantal. Il y a une pente de tous les diables. On ne la voit pas, mais ça monte fort. Il y a de l'eau ici. L'éleveur, il me dit, moi, pour des génisses, je ne vais pas dépenser de l'argent pour monter l'eau là, donc débrouille-toi, et bien on fait un soleil autour. Je sais que ce paddock-là, il va être mal mangé, mais je n'ai pas le choix et ce sera toujours mieux que si je donne tout d'un coup. Donc, j'arrive à faire un soleil autour de mon point d'eau et puis tant pis, on verra ce qu'il se passe. Ici, j'ai un point d'eau ici, puis là, ça penche dans les deux cas. Et bien tant pis, je mets le point d'eau ici et puis tout le monde vient boire là. C'est pas génial, mais on n'est pas obligé de faire du génial Deuxième cas de figure, alors c'est le même, sauf que dans cette zone-là, mes 9 hectares de tout à l'heure, j'ai une zone que je sais que je ne pourrais pas faucher parce qu'il y a des cailloux, ça penche, machin, donc là, je ne pourrais pas faucher et je veux quand même conserver la qualité de cette zone-là. Je dois m'assurer que cette zone-là puisse être mangée en 20 jours vu que c'est au pic de pouce, ça va pousser en 20 jours, donc il faut que je puisse tout manger en 20 jours parce que si je ne peux le manger qu'en 30 jours et que je ne peux pas aller faucher, je vais devoir le débrayer ou ramener d'autres animaux éventuellement, mais si on n'est pas dans ce cas-là, je dois m'assurer que cette zone fasse 20 jours. Alors on imagine ici, là c'est à peu près plat, là c'est une très grosse pente, là c'est humide, je n'ai pas envie d'y venir en tracteur, donc de fauchable, je n'ai que ça. Je dois m'assurer que le lot que je vais mettre sur cette zone-là puisse manger ça en 20 jours. Je calcule mon chargement en fonction de ça pour m'assurer que ça fonctionne. C'est assez intuitif, mais il faut bien y penser parce que des fois, on peut se retrouver banané juste parce qu'on n'a pas prévu ce petit cas-là. Et puis, ce que je n'ai pas dit, mais je pense que c'est clair maintenant, je vais donc avoir mes 15 paddocks comme tout à l'heure, ici, là. Je m'aperçois que j'ai oublié de préciser. Donc j'ai mes 15 paddocks qui font 30 jours, comment je vais faire tout au long de l'année pour gérer ces 15 paddocks-là ? Au mois de mars, j'ai mon bâtiment ici, j'ai du bol, je vais pouvoir faire une transition. Alors plutôt que de faire deux jours par paddock comme prévu, je vais essayer de démarrer à trois jours par paddock mais avec un temps de présence par jour très limité. Je vais les sortir, ce qu'il faut en fait, ce qu'il faut c'est que à la fin de mes trois jours, toutes les herbes soient mangées. Donc peut-être que c'est qu'une heure par jour ou deux heures ou trois heures en fonction de l'herbe qu'il y aura. Ce que je vais essayer d'éviter, c'est de les laisser quatre heures le premier jour et elles mangent tout et puis il n'y aura plus rien le deuxième et le troisième jour. Je vais essayer de gérer un petit peu ça. Si j'ai envie de m'embêter, je peux mettre un petit fil avant éventuellement pour bien gérer ça mais je fais ma transition. Trois jours par paddock, j'ai 15 paddock, 45 jours, tout va bien. Je passe mon mois de mars comme ça. Si le mois de mars, il est normal, je reste en 45 jours. S'il y a un gros coup de soleil et que je dois accélérer, je peux repasser en deux jours un peu plus rapidement et comme ça, j'accélère ma rotation. Arrivé le mois d'avril, normalement, ça pousse en 30 jours. Deux jours par paddock, tout va bien, j'utilise tous mes paddock. Arrivé le mois de mai, normalement, ça tombe à 20 jours et bien je vais débrayer l'équivalent de 10 jours de pâturage, donc 5 paddock. Des fois 3, des fois 4, peu importe, on n'a pas besoin d'être aussi précis que ça. Ce qui est important, c'est de gérer des vitesses différentes. Après, on n'est pas un jour près non plus. Mais dans l'esprit, c'est comme ça que je m'en sors et puis je récupère mes paddock et puis si le mois d'avril, j'ai besoin de 45 jours, finalement, je vais faire 3 jours par paddock mais je n'aurai pas assez d'herbe donc il va falloir que je donne du foin en complément ou de ce que je veux en complément mais je pourrais au moins passer 3 jours par paddock et faire ma rotation de 45 jours parce que le mois d'avril ne me permet pas d'aller plus vite. A l'inverse, j'ai un mois d'avril super poussant, c'est arrivé, 2017, on avait ça, début avril, ça poussait en 20 jours, et bien là, je peux déjà directement débrayer, etc. Bon, pour les animaux à l'étang, je n'ai pas mieux à vous proposer, on fait toujours des trucs comme ça, alors après, ça peut varier un petit peu, on peut imaginer plusieurs lots où un lot manque un peu de paddock mais vient débrayer les paddock du lot d'à côté quand il y en a trop, on peut faire des petits jonglages comme ça, mais globalement, on ne cherche pas à faire des trucs plus compliqués. Pour les animaux de type vaches laitières ou même des vaches qui ont des veaux sous la mer et qui font des allers-retours avec le bâtiment et qui peuvent avoir éventuellement du complément au bâtiment, on a du coup trois schémas différents. Le premier, qui ne va pas changer grand chose par rapport à ce qu'on vient c'est le cas où je suis en surface illimitée donc ma surface accessible à mes vaches laitières, j'en ai autant que je veux, j'ai par exemple ici 55 vaches laitières et j'ai 35 hectares accessibles. Je vérifie quand même que je suis bien dans une situation de surface illimitée, je regarde l'ingestion possible maximum en avril, 35 hectares, j'ai toujours ma prairie à 1002, je sais qu'en avril normalement je dois tout pouvoir manger en 30 jours et divisé par mes 55 vaches, j'ai disponible 25 kg de matière sèche par vache au-delà de ce qu'elles ont besoin donc je suis en ingestion maxi et du coup la question maintenant c'est de me dire quelle est la taille des paddocks que je dois faire si je veux être à 100% en pâturage je me dis que j'ai 55 vaches qui mangent 20 kg de matière sèche par jour alors là je peux aussi me dire non mais moi je veux laisser 5 kg de maïs dans ma ration au lieu de multiplier par 20 je multiplie par 15 divisé par 1200 ça me donne la taille la surface de paddock que j'ai besoin de tous les jours donc là j'ai besoin dans mon exemple de 90 isards charge à moi de faire suffisamment de paddock maintenant pour faire ma rotation je sais que j'en ai besoin au moins de 30 et là dans mon cas je peux en faire 38 honnêtement 38 c'est déjà presque trop je vais devoir en débrayer beaucoup mais dans l'esprit c'est pas un problème et même on peut arriver à se dire avec 38 paddock même 40 paddock je peux presque arriver au pâturage le plus précis que je veux parce que si j'ai 40 paddock mois de mars un paddock par jour 40 jours mois d'avril dès que j'ai un paddock qui me plaît pas je le saute je sais que j'en ai 10 de trop au départ dès que j'en ai un qui me plaît pas je le saute et je garde les 30 meilleurs ou les 25 meilleurs si ça tourne plus vite mois de mai rebelote je garde les 20 meilleurs de mes paddocks à chaque fois et donc là je suis sûr de pas me faire dépasser de garder la qualité mais ça nécessite d'avoir beaucoup de surface qui est pas souvent possible d'avoir auprès des bâtiments de vaches laitières mais dans l'esprit c'est top et après les paddocks que j'ai en trop que je débraye je peux les faucher mais je peux aussi les donner au génisse je peux faire tout ce que je veux j'ai vraiment beaucoup de souplesse quand j'ai beaucoup de surface mais à minima ce dont j'ai besoin c'est d'une trentaine de paddocks pour pouvoir me dire à mars transition alimentaire je commence à 2 jours par paddock pour tourner lentement de toute façon mes vaches elles ne mangent pas beaucoup d'herbe et puis ensuite avril je utilise mes trentes paddocks mais j'en débraye 10 etc bon ça c'était le premier cas surface illimitée bon voilà un exemple trentes paddocks deuxième cas c'est quand je suis en surface limitée cette fois le problème avec le fait alors là ici un 70 vaches 22 hectares disponibles ingestion possible en avril même calcul que tout à l'heure je tombe sur 12 kilos donc je n'arrive pas à remplir la pence de mes vaches au mois de mai j'arrive à 17 je suis quasi à ingestion maxi mais on pourrait imaginer au mois de mai à 15 au mois de mai à 14 peu importe de toute façon le mois d'avril je ne suis pas à ingestion maxi le problème ici c'est que si je fais 30 paddocks au moment où il faudra tourner en 20 jours au mois de mai je n'y arriverai pas avec 30 paddocks il faudrait faire 3 quarts de jour par paddock je ne vais pas y arriver en tout cas ce n'est pas pratique à moins de refaire toutes les clôtures mais personne ne voudra faire ça donc le système 30 paddocks dans mon système là il n'est pas génial parce qu'il ne me permet pas de tourner en mai à 20 jours sans débrayer donc plutôt que de faire 30 paddocks je vais plutôt m'orienter pour en faire une vingtaine seulement alors dans mon exemple j'ai 22 hectares et je vais faire 22 paddocks de 20 hectares là même la surface je m'en fous c'est le nombre de paddocks qui m'intéresse et voilà comment je vais faire avec mes 20 paddocks mois de mars j'ai toujours besoin de ma rotation à 40 jours je vais faire 2 jours par paddock donc j'ai 22 paddocks 44 jours au mois d'avril quand je dois tourner en 30 jours je vais faire 3 intervalles trade par paddock 1 jour et demi par paddock donc 22 paddocks fois 1 jour et demi ça me fait bien 30 jours donc lundi matin lundi soir mardi matin et mardi soir elle change de paddock ce qui est bien ici c'est que le dernier tiers elle n'y ait pas accès les 2 premières fois elles vont en pasturer donc je mets un fil ici elles vont 2 fois dans le paddock la 3ème fois j'ouvre le fil pour faire un effet herbe fraîche elles seront contentes d'aller manger ça c'est un peu plus contraignant mais au moins ça me permet de tourner en 30 jours bien sûr ici elles vont manger un peu plus d'herbes que ce qu'elles mangeaient ici donc je vais pouvoir baisser la quantité de rations complémentaires que j'ai à loge et puis arrive le mois de mai je donne mes paddocks en 1 jour par paddock 2 intervalles trade jour et nuit et là bien sûr je baisse encore la ration et du coup j'ai un système à 3 vitesses et en fonction de la vitesse de pouce de mon herbe c'est à moi de choisir la vitesse de rotation de mes animaux et d'adapter la ration à loge à chaque fois ça c'est un de ceux que j'utilise le plus donc voilà un vin paddock par exemple là encore c'est déjà très morcelé au départ donc il n'y a pas beaucoup de clôture à poser pour arriver à tomber sur un vin paddock et puis dernier cas je suis en surface très limitée ou alors j'ai des vaches très haute productrice je veux faire 38 litres de lait par vache je ne peux pas me permettre de laisser mes vaches 24 heures sur un paddock pour manger l'herbe et me dire que ça va être suffisant pour qu'elles fassent les 38 il faut qu'elles aient de la ration complémentaire à la loge ou alors j'ai 90 vaches qui ne sont pas haute productrice ce n'est pas ma priorité la production mais je n'ai que 14 hectares on va mettre en place les mêmes systèmes dans ces deux cas donc 90 vaches 14 hectares j'ai en avril ingestion 6 kilos mais 8 kilos le problème ici c'est que comme je vous disais si je mets mes animaux 24 heures dans un paddock pour manger 6 kilos il y a un moment il va leur manquer du temps dans le bâtiment pour manger ce qui manque donc je ne peux pas me permettre de faire 30 paddocks parce que je ne pourrais pas tourner en 20 jours et je ne vais pas pouvoir débrayer enfin je vais devoir débrayer je ne vais pas pouvoir faire mon système à 20 paddocks parce que je ne pourrais pas faire mon système un jour et demi par paddock jour, nuit, jour donc je ne pourrais pas possibilité de tourner en un jour et demi donc je ne pourrais pas faire 30 jours donc mes deux systèmes précédents ne marchent pas alors plutôt que de faire soit 30 soit 20 paddocks je ne vais en faire que 10 mais par contre je vais maintenir des fils avant dans mes paddocks et là de manière très simple j'ai 10 paddocks je les donne en 3 jours avec fils avant à chaque fois 30 jours je les donne en 2 jours 20 jours là le 40 jours est un peu plus compliqué l'idéal ce serait de pouvoir découper en 2 fois 2 jours il faut un point d'eau au milieu souvent on ne l'a pas alors on va tolérer du 4 jours un petit peu tant pis pour le mois de mars et après j'ai un système à 2 vitesses 30 jours 20 jours avec fils avant mais un système très simple j'ai seulement 10 paddocks à gérer donc ça ça fonctionne aussi très bien après on peut faire des trucs plus exotiques on peut vouloir changer de paddock à chaque traite ce qui multiplie un peu le nombre de paddocks mais pas forcément ça n'améliore pas forcément la souplesse quand je suis en surface illimitée je fais 60 paddocks c'est très bien dans ce coup là parce que je peux débrayer autant que je veux j'ai beaucoup de souplesse mais si je suis en surface limitée je vais faire seulement une cinquantaine de paddocks avec 2 vitesses possibles seulement 50 jours à 1 jour par paddock ou 25 jours à 2 jours par paddock et finalement je ne gagne pas grand chose donc ce n'est pas des systèmes que je conseille beaucoup on peut en vache laitière faire le lot des fortes suivi du lot des faibles c'est à dire les vélages 0 à 100 jours elles passent devant et puis celles qui sont en fin de lactation elles suivent ça ça marche très bien encore une fois sur le papier mais il faut-il encore le gérer alors j'ai un exemple comme ça en Deux-Sèvres 220 vaches laitières 2 lots 110 lots de fortes lots de faibles 65 paddocks la première année ça a été un peu compliqué à gérer ça ne s'est pas trop mal passé mais heureusement c'est un gars avec A5 et il y a eu une personne quasi dédiée qu'à gérer le pâturage autrement ça devient vite compliqué et je ne suis pas certain que le gain soit à la hauteur de l'embêtement donc ce n'est pas des systèmes que je conseille fortement bon les robots de traite je vous propose de les éliminer parce qu'on n'a pas trop le temps en gros on fait toujours un peu la même chose sauf qu'on peut être un peu plus complexe à faire des fois un paddock par jour des fois deux par jour pour susciter le passage à la traite des trucs comme ça bon c'est quasi à chaque fois un cas particulier donc tout décrire ce serait un peu trop long donc je vous laisse avec ça un dernier système de découpage qui peut être sympa c'est le système en couloir alors désolé vous ne voyez pas très bien donc vous avez une parcelle idéalement rectangulaire mais si elle ne l'est pas on s'arrangera et puis vous allez mettre des fils de clôture mettons tous les 25 mètres ou 30 mètres ou 50 mètres ce que vous voulez et puis vous allez mettre un piqué de clôture à intervalles réguliers également de sorte de créer des cases et dans cette case vous savez la surface qu'il y a et toutes vos cases auront la même surface si vous connaissez aidez-moi monsieur Delpech dans le lot c'est ce système là qui l'utilise l'avantage de ce système là c'est que je vais pouvoir savoir par exemple que mon lot d'animaux il a besoin de 3 carrés et puis tous les jours ou tous les 2 jours je donne 3 carrés j'ai énormément de souplesse avec ce système parce que si je suis là le samedi que je n'ai pas envie de venir le dimanche au lieu d'en donner 3 j'en donne 6 et puis je m'en vais et je ne reviens que le lundi l'autre avantage aussi et c'est pour ça que je conseille ce système là c'est quand je suis sur un lot d'engraissement tous les ans j'engraisse des bœufs mais je ne sais pas trop à l'avance tous les ans combien j'en aurais des fois 10 des fois 15 ça va dépendre un petit peu de plein de choses avec un système comme ça que j'en ai 10 que j'en ai 15 ou que j'en ai 10 en début de saison et 15 en fin de saison ça ne me pose pas de problème parce que je peux tout régler avec un maximum de précision c'est un système qui fonctionne super bien c'est une grosse machine parce que vous voyez bien qu'il faut des piquets et des fils partout il faut un tuyau d'eau tous les 2 couloirs donc là il n'est plus là mais ça a duré porté peine voilà c'est une grosse machine à mettre en place par contre pour de l'engraissement c'est extrêmement précis et là on a vraiment un truc qui fonctionne très bien il y a quelques inconvénients quand même au delà du matériel c'est la capacité mentale qu'on a à avoir une vision globale de notre système tout à l'heure je disais on a 30 paddocks on sait compter facilement 30 c'est fastoche quand vous avez 75 cases ça devient un peu compliqué de savoir j'en enlève 10 je fais 3 cases par jour j'en suis où c'est un peu moins simple c'est faisable mais c'est moins intuitif donc attention à pas trop pas trop faire des trucs comme ça partout sur votre exploitation à mon avis c'est un peu dangereux par contre faire ça sur je ne sais pas 10 hectares pour votre lot d'engraissement précis dans lequel vous allez mettre beaucoup de précision je trouve ça vraiment super bien bon exemple alors là c'est compliqué du coup parce qu'on n'a pas un rectangle il faut que toutes les cases fassent la même taille alors on jongle un peu c'est pas toujours très simple il faut découper ça à l'ordinateur sinon on ne s'en sort pas mais là dans ce système là l'eau elle est faite comment ? alors là il te faut un tuyau ici avec une sortie tous les 50 mètres parce que tu ne sais pas à l'avance où seront tes animaux donc il te faut des raccords pour pouvoir brancher ton abreuvoir donc tu déplaçes l'abreuvoir à chaque fois ouais alors du coup tu es quand même sur des petits lots donc l'idée c'est les petits bassins de 70 litres en plastique que tu peux dépasser toi-même mais bon c'est le tuyau qui est problématique le tuyau et le nombre de raccords les raccords ça coûte relativement cher donc c'est une installation qui est un peu lourde mais bon ça marche super bien bon allez je vous montre un exemple et puis on laisse un petit peu de temps pour les questions si vous voulez et puis on pourra se voir après encore mais bon je n'aime pas trop montrer des exemples parce que je ne vais pas vous montrer les exemples chez qui ça a été décevant évidemment je vais vous montrer chez qui ça marche super bien c'est un peu de marketing ça c'est le premier éleveur que j'ai accompagné on est en Deux-Sèvres je rentre de Nouvelle-Zélande je dis à tout le monde bon les volontaires faites un pas en avant tout le monde fait un pas en arrière et lui comme il n'avait pas entendu il n'a pas bougé donc c'est tombé sur lui en gros c'est à peu près ça donc il y a son bâtiment ici on a 10 hectares ici c'est un dactyl de 8 ans il me dit on va commencer ici parce que je voulais le mettre en céréales comme ça si ça ne marche pas de toute façon ça partira en céréales et donc on est en Blonde d'Aquitaine et on fait ça là on est au 1er avril démarrage très tardif cette année-là 1er avril 2010 on démarre avec nos 18 paddocks je ne le ferai pas comme ça aujourd'hui mais peu importe donc c'est un éleveur qui n'est pas du tout convaincu son père qui est à la retraite et il nous regarde avec des yeux comme ça et c'était un peu tendu comme situation surtout quand il m'a demandé comment on allait faire pour les nourrisseurs pour les veaux j'ai dit on n'en mettra pas c'était un peu chaud 1er mai un mois après les 10 hectares ils sont là et ça c'est pas moi qui lui ai fait découper ça c'est lui qui a tout découpé on est dans une situation particulière ici on a des sols à potentiel s'il fait de la céréale ici il fait 80 canto à peu près tous les ans et tous les ans il a une parcelle qui est à 3 chiffres à peu près donc on est vraiment sur des sols à gros potentiel qui étaient exploités de manière un peu approximative c'était le pâturage que j'appelle le pâturage cueillette quand il y a de l'herbe je mets les animaux jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus quand il n'y en a plus je les enlève etc donc c'était un peu perfectible et du coup des sols à gros potentiel on remet des pratiques un peu plus contrôlées même si encore on faisait beaucoup d'erreurs et on en fait aujourd'hui ça a tout de suite pris feu ça a été super directement et donc ça lui a plu de suite il a tout redécoupé ça c'est à la fin du premier printemps on est au 21 juillet 2010 à gauche pâturage tournant à droite pâturage fixe alors ça ne veut pas dire que là il y a de l'herbe parce que c'est le jour où il a arrêté de pâturer mais on voit que là c'est encore vert et il y a encore de la force dans cette prairie là alors que là ça a grillé ça c'est le rendement calculé c'est à peu près impossible de calculer un rendement de pâturage parce qu'on ne sait pas combien les vaches elles mangent vraiment on ne sait pas ce qui reste et ce qu'on a pris mais globalement si on regarde au chargement voilà ce qu'on obtient 2009 c'est ce qu'il faisait avant 2010 première année on passe à 8 tonnes 2011 année particulière c'était une très grosse sécheresse en deux sèvres et lui il augmente son rendement j'ai ce souvenir là au mois de mai on a une journaliste de Bovin Croissance qui est venue faire un reportage chez lui on est fin mai tous ses voisins commençaient à fourrager parce que ça a été grillé partout et lui il était encore en train de se faire dépasser par l'herbe si je suis ici aujourd'hui je pense que ce jour là il est pour beaucoup ça a été vraiment un déclic on s'est dit là on a un truc 2012-2013 on a stabilisé ce qui pour moi est le rendement normal chez lui autour de 12 tonnes alors il ne faut pas trop s'inquiéter des chiffres s'il fait du maïs il fait 16 tonnes de maïs sur ces prairies là sur ces sols là donc on arrive à 12 tonnes c'est tout à fait normal d'arriver à 12 tonnes une céréale il fait 80 quintaux plus au moins 4 tonnes de paille on est bien à 12 tonnes donc c'est notre objectif et on y arrive 2014-2015 je ne vous le mets pas parce que ça a été deux années exceptionnelles on a crevé les plafonds c'est presque un dessin ça a super bien marché 2018 grosse sécheresse il a pris un carton comme tout le monde ça n'est pas non plus sur la magie ça marche à tous les coups quand il fait sec il fait sec mais en moyenne on a très fortement augmenté le rendement d'herbe et puis juste pour vous montrer aussi que le pâturage c'est du fourrage etc mais ça peut remettre aussi tout en question donc on est en 2009 blé produit blé orge 20 hectares 17 en autoconsommé 11 hectares de maïs 44 hectares de prairies temporaires prairies longue durée 25 hectares j'ai 220 UGB 230 tonnes de concentré acheté je produis 65 tonnes de viande j'engraisse mes JB je ne fais pas de broutard 2012 je garde le système je rajoute le pâturage tournant dynamique j'étais à 20 hectares de céréales j'en fais 25 j'en consommais 17 j'en consomme plus que 10 je passe de 11 hectares de maïs à 6 tonnes les prairies temporaires chutent fortement parce que ça ne m'intéresse plus et je commence à augmenter fortement les prairies longue durée je baisse un peu en UGB par contre je baisse très fortement en tonnes de concentré acheté je passe de 230 à 120 pour la main-viande produite et 2019 je mets tout en question j'arrête les céréales parce que ça me fatigue j'arrête le maïs parce que ça me fatigue j'arrête les prairies temporaires parce que ça me fatigue je suis à 75 hectares de prairies temporaires longue durée j'ai baissé en UGB parce que je n'engraisse plus les broutards mais j'achète plus que 90 tonnes de concentré je produis 41 kg de viande je n'engraisse plus ça fait ça et donc j'ai un système qui a complètement changé on aime ou on n'aime pas peu importe mais je gagne en résilience je gagne en autonomie je gagne en beaucoup de choses très clairement ici j'ai un éleveur qui n'a pas forcément le sourire et qui ne sait pas combien de temps il va pouvoir rester éleveur là j'ai un éleveur qui a la banane qui a plein de projets et ça se passe super bien donc c'est aussi ça l'effet pâturage bon évolution de la flore ça ne veut pas dire grand chose c'est surtout ça que je vais vous montrer ça c'est des broutards qui ne savent pas ce que c'est que le goût du concentré là on est en avril et ils ne sont pas prêts de le connaître parce que ça se passe comme ça ça on a beaucoup de répétitions on a même eu des pesées avec bovins croissance les veaux avec leurs mères au pâturage on enlève le concentré on n'a pas de problème sur la croissance voire des fois on augmente légèrement alors c'est notre oeil qui veut que ça monte on va dire que c'est équivalent donc c'est au moins ça d'économiser et ça se passe relativement bien voilà je ne vais pas plus loin si vous avez des questions bien sûr je suis à disposition quand on a un parcellaire très morcelé comment ça se passe ? alors ce qui peut poser problème c'est quand on a un parcellaire très morcelé comment ça se passe ? alors si c'est excessivement morcelé ça peut poser un problème mais c'est finalement assez rare parce que déjà vous avez un parcellaire morcelé donc vous tournez souvent donc ça n'a pas changé grand chose là où ça peut être problématique c'est que si on veut respecter des temps de présence réguliers s'il vous faut des paddocks je dis n'importe quoi de 80 heures et puis vous avez des parcelles qui font 60 heures nativement ou 1,10 hectare ça va être compliqué de s'ajuster par rapport à tout ça c'est hyper fastoche de découper une parcelle de 10 hectares quand c'est hyper morcelé qu'on veut être un peu précis sur on veut obtenir une surface pour nous permettre de gérer un truc bien c'est ce truc là qui peut nous poser un problème autrement ça ne change rien on disait tout à l'heure pour faire 15 paddocks si j'ai déjà 5 parcelles il faut que je les coupe en 3 c'est ça en fait on va essayer de jongler là-dessus mais bon dans l'esprit ça ne change pas grand chose est-ce que c'est possible d'acheter du bon foin si j'écoute ce que vous avez dit c'est presque impossible que quelqu'un produise du bon foin pour vendre alors la question c'est est-ce qu'il est possible de produire du bon foin et du coup d'acheter du bon foin avoir du foin qui a la même valeur que l'herbe non c'est pas possible alors la seule option qui vous permettrait de vous rapprocher j'ai vu ça en Bretagne c'est un éleveur qui avait un séchage en grange avec un déshumidificateur c'est-à-dire qu'il arrive à bloquer l'herbe très vite en 3 jours tout est sec et il arrive nous dit-il à un foin à un UF je pense que c'est son pic c'est pas sa moyenne mais ça peut être fait dans ce cas-là mais il ne va pas vous le vendre il ne va pas vous le vendre il ne va pas vous le vendre après on peut tout trouver il y a des gens qui sont en excès de surface et qui peuvent vous faire du très bon foin et vous le vendre pourquoi pas mais il faut le trouver parce que il y a des gens qui font une foin qui ont des animaux à l'estime disons chez nous voilà ils vendent le fumier du l'hiver rien n'est logique en fait en pensant ils vont vendre on doit jeter le bon foin il y a quelque chose qui ne cloche pas non non il faut vraiment qu'il y ait un éleveur en sous-chargement qui peut se permettre ça sinon non c'est pas possible oui mais après donc c'est pendant l'hiver avant je pensais bon tant pis on en donne beaucoup donc ils peuvent manger avec l'énergie qu'ils dépensent en le mangeant non ça ne se réunit pas donner beaucoup en espérant qu'ils vont manger beaucoup ça ne marche pas voilà et même à l'inverse j'ai eu un appel d'un éleveur une fois qui me disait mon herbe elles ne veulent pas la manger les vaches laitières elles ne veulent pas manger dehors du coup j'ai baissé la ration à loge pour les forcer à manger l'herbe et elles ont baissé en lait est-ce que tu penses que ça vient de là oui évidemment si elles ne veulent pas manger elles ne mangent pas donc chez nous par exemple il vaut peut-être mieux donc baisser l'autre chargement fort pour laisser de l'herbe pour l'hiver mais cette herbe doit être dans le bon stade quand on la laisse quand la croissance arrête alors le stock sur pied en hiver ce n'est pas très problématique parce que l'herbe va garder assez bien sa qualité donc là-dessus ce n'est pas un souci mais par contre si vous baissez votre chargement pour passer l'hiver vous allez manquer de chargement en haut printemps là on rentre vraiment dans le système néo-zélandais où dès que je sors de l'hiver alors j'ai déjà tous les agneaux ou tous les veaux je remonte mon chargement par là et puis dès que j'ai trop d'herbe j'achète des animaux et puis je les revends dès que je n'en ai plus parce qu'il y a un marché pour ça chez nous je ne suis pas certain que ce soit si simple je pense qu'on n'y arrivera pas et du coup ça me paraît un peu dangereux de se dire je maintiens juste le cheptel que je suis capable de maintenir en hiver mais au printemps vous allez vous faire défoncer et en plus vous ne produirez pas grand chose au final par rapport aux possibilités de votre exploitation donc j'ai bien peur qu'il faille passer par du stock que vous l'achetiez ou que vous le produisiez ça paraît un peu inévitable malgré tout oui du coup comment on dirait ça est-ce que vous connaissez des systèmes pâturants sans stock enfin on parle d'un stock sur fil vraiment du stock au fond en délai ou tout en système lait alors là il faut aller en Nouvelle-Zélande mais encore même pas ils arrivent maintenant à avoir de la sécurité un peu sur du stock sincèrement oui vous allez le faire il faut tout tarir en hiver probablement un tarissement relativement long on accepte un peu de sous-alimentation pendant la phase de tarissement mais je pense que c'est hyper compliqué quand même ou alors mais dans ce cas on part sur ce principe là on se dit voilà je maintiens le nombre de vaches que je peux maintenir vivantes en hiver et puis au printemps je dois trouver une solution soit je fais beaucoup de stock et je le vends soit je rentre des animaux maigres éventuellement pour engraisser ou des génies sans pension ou des trucs comme ça mais on a toujours ce gros décalage entre la pousse d'hiver qui est très lente et la pousse de printemps qui est explosive et qu'il ne faut surtout pas laisser exploser sinon vous perdez tout donc ça reste compliqué moi je pense que moi je pense que si on doit parler vraiment de système qui a de l'avenir je ne me concentre pas trop sur l'hiver pour l'instant mais je pense qu'on a intérêt à trouver des solutions pour pâturer en été et pâturer en été aujourd'hui avec de l'herbe il ne faut pas rêver on n'y arrivera pas quand il fait 42 degrés vous pouvez avoir la technique que vous voulez ça ne poussera pas et du coup là il faut se pencher sur des couverts je pense que la solution elle vient dans les couverts alors semer des sorgots dans les prairies pourquoi pas mais aussi peut-être qu'on peut dédier directement de la surface qui pourrait nous faire une coupe d'ensilage au mois de mai et un pâturage au mois de juillet si on sème les bonnes plantes ou on peut faire des sursemis en mars dans l'ensilage qu'on aura en mai enfin on rentre un peu dans le technique il y a des gens ici bien meilleurs que moi pour vous parler de ce qu'il serait possible de faire je pense que l'enjeu il est là aujourd'hui c'est d'arriver à pâturer en été c'est plus possible d'arrêter de pâturer au 15 juin et de reprendre au 15 octobre et encore des fois on ne reprend pas des arbres sont peut-être un étage de plus à la fusée il y a deux avantages il y a l'ombre effectivement pour la prairie qui va déjà à climatiser un peu et moins sécher ça ça marche c'est ce qui se faisait ancestralement j'avais discuté avec un éleveur qui avait des pruneaux d'Agin il disait dans le temps on avait le pâturage sous les pruneaux et on serrait les rangs de pruneaux qu'aujourd'hui ils ont écartés je ne vous dirai pas tout dans le détail mais ça marchait et puis l'arbre aussi on voit les exemples qui sont énoncés un peu tout au long de la semaine ici on a de très bonnes valeurs fourragères dans les arbres et puis si on en plante suffisamment on peut arriver à nourrir quand même quelques animaux alors moi je considère qu'il faudrait arriver à pouvoir faire un tour de pâturage de plus avec les arbres là ce serait top l'autre jour j'ai entendu à vérifier mais cette trogne pour oui c'était ça 7 brebis pour une trogne c'est à dire un UGB pour une trogne c'est pas mal si on arrive à ça plus une prairie qui est protégée et qui envoie du bois je vous disais tout à l'heure ce que je compte présenter cet après-midi voilà ma fameuse prairie naturelle à 7,5 de matière organique 11 tours de pâturage on la fait si vous voulez chargement hectare à chaque tour de pâturage 90 vaches équivalent 90 vaches à 24 litres on est à 23 000 litres de lait produit à l'hectare il est bio ça fait 11 000 euros de chiffre d'affaires par hectare avec quasi zéro charge et il n'a pas les arbres c'est en projet c'est génial comme truc on peut vraiment aller très loin mais il va falloir du temps avant d'arriver à avoir des prairies comme ça vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure mais est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi un système au fil avant ou arrière c'est pas forcément ce que vous proposez alors je n'ai strictement rien contre à condition qu'il y ait le fil arrière obligatoirement ce pourquoi je ne le préconise pas ou peu c'est parce qu'il y a un temps d'astreinte qui me paraît pas justifié si on peut faire des paddocks et puis y toucher c'est que mieux mais j'ai rien contre les éleveurs qui travaillent avec le fil avant c'est juste qu'il faut le faire et dans les cas que j'ai décrits qui sont quand même la majorité à chaque tour il va remettre les fils au même endroit quasiment donc ça ne sert pas à grand chose de faire ça mais très bien après là où ça peut être une façon d'améliorer le pâturage c'est j'ai mes paddocks et je suis capable de les redécouper au fil avant quand j'ai besoin quand il pleut quand je me fais un peu dépasser que je mette la pression ce genre de choses là oui voilà j'ai 10 paddocks mais je les travaille au fil ça ça m'intéresse mais sinon je trouve qu'il n'y a pas forcément d'intérêt en tout cas on ne gagne rien à travailler au fil avant autrement que ça c'est bon pour tout le monde mais comment on fait quand on a un parcellage très éparpillé de toute façon si on a un parcellage très éparpillé on est déjà dans un problème pâturage sonne dynamique ou pas c'est à dire que déjà on fait 5 jours ici 4 jours là 3 jours là là on va faire pareil mais au lieu de faire 5 jours on va faire 5 fois une journée 4 fois une journée donc le problème ne change pas c'est un problème de toute façon mais on ne va ni l'amplifier ni le résoudre avec le pâturage comme ça une case donc on sauve le printemps plus d'herbes c'est assez tard et on donne du foin on donne quelques heures d'herbes il y a la case quand même après quelques jours il y a toujours 2 semaines, 3 semaines qu'est-ce qu'on fait pas bien est-ce qu'il faut encore diminuer le temps à l'herbe est-ce qu'il faut donner plus de surface mais moins de temps ou à l'inverse ça j'ai pas encore compris comment on peut éviter alors on recommence si vous voulez et j'ai tout prévu voilà déjà l'objectif du premier tour c'est de ne pas se faire dépasser par le dernier paddock du premier tour et pouvoir enclencher le deuxième tour avec de l'herbe qui est suffisamment repoussé donc je suis obligé de démarrer tard pardon démarrer tôt et finir relativement tôt quand même donc ça c'est on a dit 25 février 5 avril en condition normale donc il faut que je règle ça comme ça si je veux finir si je veux finir mon premier tour au 5 avril alors que je sais qu'en mars ça pousse en 40 jours je suis obligé de démarrer au 25 février à 3 jours près d'accord si maintenant je sors trop tard parce qu'il pleuvait trop parce que j'étais pas prêt etc si je sors plutôt que de sortir commencer mon pâturage au 25 février je le commence au 15 mars si je veux pas me faire dépasser par l'herbe je suis obligé de tourner vite et si je tourne vite mon premier paddock ici le 6 avril il aura pas repoussé suffisamment il sera pas au stade donc là je suis dans une impasse je vais devoir accepter soit de me faire dépasser soit de manger de l'herbe qui sera pas au bon stade si maintenant je démarre trop tôt je veux être encore plus fort je sors 15 février le problème c'est que je vais avoir besoin d'une très longue rotation sur ce premier tour pour quand même attendre le 6 avril que ça ait repoussé et déjà je suis embêté au départ parce qu'il faut que je fasse une rotation longue dans des paddocks qui ont pas beaucoup d'herbe donc là ça va être encore plus dur donc je risque de ne pas arriver à faire ma rotation comme il faut donc ce que je veux très clairement normalement c'est ça donc je démarre très lentement admettons je suis au 25 février j'ai 15 paddocks je fais 3 jours par paddock ce qui me lance une rotation de 40 jours maintenant tout au long du mois de mars je vais être attentif à la repousse de mon air en gros je vais aller revoir mon premier paddock régulièrement ici plus il pousse vite plus j'ai envie d'accélérer ma rotation du coup ce sera peut-être pas le 5 avril que je vais terminer si j'estime qu'au 27 mars il est bon à repâturer je peux finir mon premier tour au 27 mars c'est que mieux mais par contre s'il pousse lentement je vais être capable d'observer cette rotation longue c'est le mois de mars qui va me dicter plus ce paddock il pousse vite plus j'accélère plus il pousse lentement plus je ralentis en ayant toujours en tête que si j'ai en imagine un mois de mars exécrable et qu'il y a une repousse de 60 jours j'espère que ça n'arrivera jamais je vais me faire avoir quand même parce que si je respecte 60 jours mes derniers paddocks ici au 15 avril qu'ils soient montés ou pas enfin qu'ils aient 3 feuilles ou pas ils seront montés de toute façon donc je suis quand même toujours sur le fil mais l'idée c'est bien ça je démarteau même si j'ai pas beaucoup d'herbes je tourne lentement pour avoir fini à peu près ici à vous d'adapter après les quelques paddocks en plus ou en moins moi je vais commencer avec ma question avec des symptômes de santé de la vache la biologie de la vache je pense et vous n'en parlez pas donc c'est pas un critique donc je comprends il faut juste la garder voilà je ne parle pas de ça parce que là naturellement si je dois faire 3 jours par paddock dans un paddock qui est prévu pour 2 initialement et qu'en plus j'ai pas beaucoup d'herbes parce que l'hiver vient de passer et que je vais pas me retrouver avec ça d'herbe de toute façon je vais être en transition alimentaire je vais donner 2-3 kilos par jour et ça va rien faire à la vache c'est une transition naturelle qu'elle va faire si je démarre au 20 mars il y a déjà beaucoup d'herbes là on va parler de nutrition de la vache parce que là vous allez lui en mettre beaucoup rapidement mais là il n'y a pas de problème on se posait la question avec Martin là tout de suite par rapport à ce que vous avez présenté sur la dynamique de pousse des graminées si on le transpose à nos céréales cultivées est-ce qu'il n'y aurait pas des leviers par exemple pour favoriser des talages plus importants ou des choses comme ça ? ta pantouche j'en sais rien il y a certainement des analogies mais on n'est pas sur les mêmes dynamiques nous on sort une des choses qui va vraiment déterminer le démarrage au printemps c'est la gestion à l'automne on n'a pas pu tout aborder mais l'idée de l'automne c'est de respecter scrupuleusement mes règles de pâturage pour que mes plantes elles accumulent des réserves au maximum pour se protéger de l'hiver et comme ça au 25 mars ça va redémarrer sol froid ou sol chaud ça va redémarrer mais du coup mon automne conditionne totalement mon printemps mais dans le cas des céréales honnêtement on a déjà vu des céréales faucher et repartir peut-être encore mieux que si elles ne l'avaient pas été des fois alors quand tu vas faucher tu vas favoriser le talage effectivement mais jusqu'à quand tu as le droit de le faire et à quelle pression etc là je ne peux pas te répondre je sais qu'une fois je suis arrivé on réfléchissait ça avec quelqu'un qui bosse sur les couverts il me dit on est en train de réfléchir pour semer les céréales en août comme ça on peut les pâturer à l'automne ça les fait taler et puis après on a un pâturage plus la céréale et puis je rentre chez moi je dis ça à mon père il dit on va semer les céréales au mois d'août il dit ouais il y a 50 ans on faisait tous ça en fait donc bon je n'ai pas l'expérience pour vous dire ce qu'il faut faire mais il y a certainement des possibilités c'est une certitude très bonne question alors ce qu'on sait c'est que donc on sort de 5 ans d'études en Deux-Sèvres on a réussi sur 30 parcelles à augmenter de 1 tonne 3 par hectare et par an pendant 5 ans ce qui est plutôt élevé et on est super content de ça sauf que 1% de matière organique c'est 40 tonnes donc si on compte que là dessus ça va faire 30 ans pour gagner 1% de matière organique et en gros ça va être long mais ça a été long à détruire avec des outils et des outils performants pour le faire donc ça va être long à remonter si on compte que là dessus après le problème c'est que c'est quoi nos leviers ? les couverts comme j'ai dit c'est compliqué parce qu'il va falloir réussir à les implanter dans la prairie il va falloir se dire que je les laisse au sol alors que ça fait 6 mois que ça pousse on va le pâturer je pense que ça va être peu efficace et qu'est-ce qui reste à part la gros foresterie alors pour moi ce qui m'a... alors c'est pareil avant qu'un arbre soit un arbre il faut attendre un peu mais de toute façon on n'aura pas de solution à court terme alors déjà la première chose s'il a plein d'arbres sur son exploitation qu'il peut remettre en trogne qu'il se dépêche de le faire sachant que les copeaux de bois peuvent servir de litière et que ça revient sous forme de fumier qui est un super fumier au lieu d'être à 5 unités d'azote à la tonne on est à 9 et on ramène du bois bon ça peut être un petit levier comme ça et puis je mets des rangées d'arbres partout et à force ces arbres ils vont m'amener beaucoup de bois et je vais rentrer dans un cycle comme ça mais il ne faut pas s'imaginer qu'on aura une baguette magique à moins d'aller piquer la paille de tous les voisins et puis de la mettre chez nous mais c'est déshabiller l'un pour habiller l'autre ça va être long à récupérer mais par contre la bonne nouvelle quand même c'est qu'à partir du moment où on commence à nourrir la prairie parce qu'on ne la surpâture pas qu'on commence à faire un peu attention à où on met le fumier etc on a quand même un petit volant de fertilité qui se crée parce qu'on a un sucre rapide on a des plantes quand même qui se dégradent très vite et on va avoir une amélioration quand même on ne va pas avoir beaucoup de leviers pour remonter le taux de matière organique durablement dans le sol ça, ça va être très long je pense qu'on est à hauteur de génération d'éleveurs par contre améliorer la fertilité rapide ça on va être capable de le faire et on l'active assez rapidement mais voilà, il n'y a pas... je n'ai pas de miracle malheureusement une question les chardons ils sont là, ils étaient là quand on arrivait est-ce qu'il vaut mieux les laisser parce qu'ils font leur boulot ils sont en train de... ou est-ce qu'il faut les couper juste avant pour raison ou est-ce qu'il faut essayer de... la bataille totale je n'ai pas de bonne réponse ce qui est sûr c'est que les laisser pour qu'ils fassent leur boulot ça va prendre plusieurs années donc je ne sais pas si c'est satisfaisant pour vous les couper avant floraison, avant qu'il pleuve, etc ils vont repousser de toute façon il ne faut pas se leurrer là, il faut conférer à Gérard Ducerf si vous avez des chardons c'est qu'il y a un blocage dans le sol à priori de ce que j'ai compris c'est un blocage de phosphore mais en gros votre sol est compacté ça ne respire pas et tant que votre sol sera compacté et qu'il ne respira pas vous aurez du chardon donc le problème ce n'est pas de traiter le chardon c'est de traiter le problème et alors, sur le chardon j'ai un peu moins d'expérience je sais que sur Rumex qui est à peu près la même chose c'est compacté en dessous on peut avoir des Rumex qui disparaissent très vite je parle de 6 mois, 1 an on peut avoir des grosses améliorations j'ose espérer que sur le chardon on apparaît mais il faudra passer par les mêmes mécaniques il va falloir arrêter de surpâturer redonner à bouffer au sol il n'y a que comme ça qu'on s'en débarrassera pour de vrai sinon toutes les techniques c'est sûr que ça ne marchera pas c'est très agileux, très humide ouais, bon, vous avez le problème exactement, vous avez tout le cocktail pour avoir du chardon on est exactement dans l'écologie du chardon je voulais faire rebondir là-dessus après il y a plusieurs sortes de charbon si j'ai le cire, ça va faire un peu mais il y a eu des essais faits en montagne je ne pense pas qu'il y ait une publication là-dessus mais sur le charbon justement il y a un éleveur qui avait mis un mélange avec un vase de trèfle violet et il s'est aperçu que finalement ça étouffe en partie le chardon et qu'il a eu beaucoup moins de problèmes sur la suite de toutes les partelles où il avait fait ce mélange voilà, est-ce que ça étouffe ou est-ce que le système racinaire du trèfle violet a assaini il y a certainement beaucoup de choses qui peuvent entrer en jeu dans l'idée de toute façon si on se bat contre la plante en elle-même en essayant de la broyer, la tuer, machin c'est perdu il y a des générations d'éleveurs qui se sont battus toute leur vie contre les chardons et à la retraite ils avaient encore des chardons donc c'est vraiment le sol qu'il faut essayer de travailler une question concernant le délage parce qu'évidemment l'homme a choisi et cherche la rentabilité maximale et aussi la facilité de le délage à l'intérieur, etc, etc si vous vouliez ne pas y penser est-ce que le délage naturellement quand l'animal l'aurait fait comme dans la terre ça serait un truc à... oui, alors la question du coup c'est quelle est la bonne date de délage oui, laissez... déjà, il n'y a pas de réponse définitive à ça mais ce qu'on peut déjà essayer de se dire c'est que naturellement c'est vrai que le délage c'est plutôt au printemps si on veut respecter le cycle naturel de l'animal maintenant on peut imaginer aussi que si vous êtes sur une zone séchante votre veau va bénéficier de l'herbe pendant trois mois d'un moment où elle n'aura pas tellement besoin c'est surtout sa mère qui va bénéficier et le veau vous n'allez pas faire grand chose avec l'herbe et au moment où ses besoins seront le plus élevés ce sera le moment où vous n'aurez pas d'herbe donc là, moi j'ai plutôt envie de vous dire peut-être qu'un veau d'automne permet d'avoir le veau en hiver avec du coup un affouragement mais il y a des moments où les besoins sont moins élevés et puis par contre quand vous arrivez dans l'herbe avec lui il y a des besoins qui sont forts et là vous allez les combler avec l'herbe ça vous tera moins cher à ce moment-là si vous avez des étés ou gardez du forage peut-être qu'il faut veiller au printemps quand même si vous vous en foutez finalement du broutard parce que derrière vous engraissez j'ai envie de dire vous vous faites veiller comme vous voulez je ne sais pas s'il y a une bonne réponse à ça mais dans l'esprit peut-être qu'il faudrait avoir de l'eau en fait et puis comme ça on tamponne on a de l'eau mais on a une saison très courte de croissance donc on attend un temps on départ et on se laisse dépasser parce que tout de coup c'est chaud ça pluie là je pense qu'il y a peut-être un problème à vérifier de date de démarrage parce que quand on se fait déborder tous les printemps c'est souvent qu'on a commencé le pâturage trop tard et après quel est l'animal le plus rentable à pâturer à ce moment-là ça c'est un peu à vous de le déterminer mais j'ai dans l'idée que c'est les animaux qui ont le plus de besoin pour le plus de besoin de démarrage c'est la même chose la même chose il y a de la même chose la même chose la même chose – Sous-titrage FR 2021